Salut à tous, re-salut en l'occurrence pour cette soirée, cette nuit au combien spéciale, le début de ce qu'on attend depuis des semaines et des semaines, depuis des mois et des mois, la draft NFL 2023 qui seront les stars de demain à monter sur le podium du côté de Kansas City pour serrer la main de Roger Goodell et rejoindre leur nouvelle formation. C'est la réponse qu'on aura aujourd'hui par le biais de ce live. Donc, si vous étiez déjà avec nous pour le pré-show, vous connaissez les camarades qui sont avec moi, mais je vais les représenter très rapidement. Ça y est, il est en costume et en cravate, M. Jean-Michel Bougère et des notes. Salut Jean-Michel. Bonjour tout le monde. Ça y est, on est chaud, là, on est bouillant. Tout à fait, oui. En effet, on nous dit sapez, sapez le Jean-Michel. Il a mis la barre haute, en effet. Moi, je n'ai pas osé, mais de toute façon, c'est hors concours. Ce n'est pas la peine que j'essaye. Il a son très beau hoodie des Eagles, si je ne me trompe pas. Victor Roulier est avec nous. Oui, mais je suis, pardon, excusez-moi, mais je suis en train de découvrir cette histoire de tampering de Jonathan Gannon. Attends, on va en parler, on va en parler, on va en parler. Tu n'énerves pas. Camille Sarabène, elle assure toujours la technique. Salut Camille. Salut à vous, salut. Voilà, et j'en profite également pour remercier, puisqu'on a déjà eu un abonnement pour la prise d'antenne de la part de Speed Paco. Je le fais juste là et après, je rappelle que c'est Victor qui sera chargé de s'occuper du chat. Donc voilà, désolé si je ne serais pas en capacité d'être le plus réactif, mais en l'occurrence, ce sera un peu plus compliqué pour moi de pouvoir tout suivre en même temps. Mais en l'occurrence, on le remercie pour s'être abonné à la chaîne et en effet, Victor en parlait. Il s'est passé des choses pendant notre mini-coupure d'un quart d'heure puisqu'on a appris en effet que dans le cadre de la signature de Jonathan Gannon en tant que head coach du côté d'Arizona, il y a eu un échange qui s'est monté entre les Cardinals et les Eagles et du même coup, les Philadelphia Eagles qui récupèrent un troisième tour de draft, le 66e de cette draft 2023 et qui cède en contrepartie leur troisième tour, leur fin de troisième tour, le 94e choix aux Cardinals ainsi qu'un cinquième tour de 2024. Donc en gros, les Eagles montent de 28 choix. C'est ça, ils interversent leur troisième tour et les Eagles récupèrent un cinquième tour en plus. Voilà, donc ils montent de 28 choix et ils ne payent qu'un cinquième tour. Donc en fait, c'est un trade qui est extrêmement favorable en termes de valeur aux Eagles. Et pourquoi les Cardinals sont acceptés ? C'est qu'en fait, apparemment, la NFL était en train de mener une enquête parce que les Cardinals ont parlé à Gannon juste après le NFC Championship Win, ce qui était interdit. Et donc, pour mettre fin à cette enquête, ils ont accepté en contrepartie de faire un trade avantageux pour les Eagles. C'est beau. C'est rare quand même. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Je n'ai pas souvenir d'une affaire assez similaire. En tout cas, les Dolphins auraient dû être plus réactifs. Je ne sais pas si c'est des magouilles, entre guillemets, qu'on a monté après l'affaire Peyton-Brady du côté de Miami. Mais en l'occurrence, visiblement, on a un moyen de s'en sortir en vendant les choses de manière un peu équitable. Oui, on a triché, mais du coup, pour s'en sortir, on vend les choix de draft. C'est ça. Les Eagles ont fait, non, mais épargné, on va trouver un moyen de s'arranger tous ensemble. Donc voilà. En tout cas, c'est l'autre news plus ou moins importante puisqu'en l'occurrence, ça concerne des échanges de troisième tour. Donc, ce n'est pas forcément sur le plus glamour de cette draft de 2023. Mais en tout cas, ça aura des répercussions, notamment sur les choix qui seront réalisés la nuit prochaine que vous pourrez suivre également d'ailleurs sur les antennes de TDA, sur Twitch de nouveau à partir d'une heure du matin si ça n'a pas changé en termes d'horaire, les deuxièmes et troisièmes tours de cette draft de 2023. Le premier tour est sur le point de commencer il y a peu de temps. On vous rappelle également, si vous n'avez pas participé au pré-show ou si vous n'avez pas eu l'info depuis que Lamar Jackson a donc prolongé son contrat de cinq ans du côté de Baltimore pour une somme de 260 millions de dollars sur cinq ans. Donc, un tout petit peu plus que ce qu'avait signé notamment Jalen Hurst il y a quelques jours du côté de Philadelphie. Donc, la saga, on va dire, Lamar Jackson se termine au cours de cette intersaison maintenant qu'il a prolongé son bail du côté du Maryland. Est-ce qu'on a des réactions particulières sur le chat de Victor ? Alors qu'on attend toujours Roger Goodell pour nous lancer officiellement le début de ce repêche ? Il y a des hommages à la cravate. Clairement, la cravate ne reste pas indifférent. Ça, je pense qu'on peut le dire. Et il y a aussi, ça parle quand même beaucoup, forcément, on n'a que ça à discuter, mais ça parle beaucoup de cette affaire Ganon, du coup. Puisqu'on nous dit Ganon, enfin utile pour Easy Guts. C'est vrai que là, il est clutch au moment d'Adraf. Merci à lui. Je trouve ça vraiment assez étonnant, mais pour l'instant, ça parle principalement de Ganon, de la cravate, la classe de Jean-Mi, Jean-Mi président. Je n'avais pas vu la cravate, la classe. Tout le monde est unanime. Il y a tout, la cravate, le gilet. Merci. Nous, on est vraiment des blaireaux, Greg. Je peux te dire, nous, on est smicardus. C'est gentil de m'accueillir avec toi. Ah, mais moi, je ne tombe pas tout seul. Tu sais, je fais tomber des gens avec moi. C'est ça. La prochaine fois, je ne veux pas la vidéo. On demande aussi ce que boit Jean-Michel. Alors, c'est du pulco citron. Ah. Pulco citron. Un esprit sain dans un corps sain. C'est pour faire passer les crocos de tout à l'heure. C'est ça, c'est Marseille. Mais Jean-Michel, tu as vu comment il est gaulé ? Il s'en fout de bouffer des crocos. Tu as vu ? Non, mais moi, je suis jaloux de Jean-Michel. Franchement. Moi, je veux le même corps. C'est incroyable. En plus, ce mec, il a une énergie, mais incroyable. Ça ne s'arrête jamais. Non, bravo à lui. Mais c'est comme dans les équipes NFL, Victor. Tu sais, il faut que des laymen offensifs. C'est ça. Moi, je suis le garde. Merci. C'est con. Écoute, c'est pour ça que tu auras Skoranski ce soir. Couleur Marseille, la cravate. Est-ce que c'est un hommage à l'OM ? Non, même pas. C'est un hommage aux couleurs à peu près. À la sortie, quoi. Mais sinon, oui, bien sûr. Ouais, merci. Allez, l'OM, là. On est bons, en plus, cette année. Tout à fait, tout à fait. Bon, on attend tout le monde. En tout cas, on va dire Goodall. Désormais, ça ne devrait plus trop tarder. Allez, on est prêt. Suis-je le seul qui a le Game Pass qui a redémarré ? Non. Moi aussi. Moi, je croise les doigts. J'ai guigné Camille tout à l'heure. Je croise les doigts pour arrêter de guigner la technique. Alors, par contre, je le précise. On a quand même essayé du coup. Moi, ça a planté. J'ai relancé. Pas de spoil. Voilà. On est tous connectés sur le Game Pass. Justement, on s'est accordé tous les trois justement pour essayer d'être le plus raccord possible au niveau des images et des annonces plus ou moins synchronisées de Roger Goodall cette nuit. On compte sur vous, sur le chat. Ce serait quand même bien d'attendre au moins qu'on annonce les choix pour rebondir dessus et ne pas spolier les autres. C'est aussi l'intérêt de ce genre de nuit. C'est de découvrir aussi nos surprises et de savoir un petit peu comment on vit l'événement. Gâcher ça avec des annonces un peu précoces sur le chat, ça gâcherait un petit peu la chose. Donc voilà, on appelle vraiment à un petit peu de vigilance. Vous êtes quand même assez nombreux, un peu plus de 500 personnes sur le chat. Donc voilà, pour que ce soit encore plus fun, en l'occurrence, de vivre cette soirée ensemble, cette nuit ensemble. Voilà, essayez de te discipliner un petit peu par rapport à ça. Merci d'avance. Moi, sur le Game Pass, je n'ai plus la draft. Moi, ça y est, c'est reparti. J'ai fait l'actualiser, c'est reparti. On va dire que Goodall est sur le podium, messieurs. Et il va pouvoir annoncer officiellement le début de la draft. Tiens, on avance alors. Ou alors, on n'a pas la même nuage. Attends. Voilà, petite annonce avec... Non, c'est bon, comme toi. C'est bon, vous l'avez ? Ça y est, oui. J'ai Goodall, il est là. On essaie de se synchroniser. Je vous laisse le temps, messieurs, profitez-en. Ce n'est pas officiellement lancé. Du coup, j'essaie d'écouter dans le même temps, mais j'essaie d'éviter les blancs aussi. Ce serait bien. Mais voilà, ça j'accase du côté de Roger Goodall, qui va nous faire un peu du grattage de ventre au public de Kansas City. Première fois dans l'histoire, il me semble, qu'on vient dans le Missouri pour vivre cet événement de la draft. Il se fait huer, mais on rappelle aux gens, c'est plus devenu une sorte de running gag presque dommage envers Goodall. C'est-à-dire que les premières années, il y avait eu quelques huées. Et Goodall est quand même reconnu comme étant un excellent commissionneur. Si vous regardez le baseball, vous savez ce que c'est d'avoir un mauvais commissionneur, par exemple. Pour le coup, Goodall, c'est devenu une sorte de tradition. Même lui, il en joue. Il le dit souvent. J'espère que cette année, je vais recevoir beaucoup de boue. Ça fait un peu partie du folklore, on va dire. Très bien. Bon, écoutez, messieurs, on va pouvoir lancer bientôt les… J'ai un monsieur énervé qui semble crier partout. Oui, Eric Stone Street. Ce n'est pas l'acteur de Modern Family ? Ou je dis une bêtise ? Il me semble que c'est… Je ne sais pas ce que c'est Modern Family. Moi non plus, oui. Bon, écoute, c'est une série avec… Comment elle s'appelle ? Sophia Vergara ? Tu vois qui c'est, Sophia Vergara ? Al Bundy ? Tu vois qui c'est ? Ted Bundy, je vois. Non, Al Bundy. Le personnage de Marie-E. Mais Ted Bundy, ce n'était pas un acteur, je crois. Non, c'est un nom de personnage, pardon. J'ai plus son nom en tête. Si c'est lui, on me confirme sur le chat que c'est lui. Et lui, je le connais. C'est un certain Patrick Mahomes. Oui, tout à fait. Histoire de chauffer un petit peu la foule de Kansas City, on fait venir un joueur un peu lambda de la NFL. Récemment, double champion en titre. Avec ce trophée qui ne devrait pas être dans ses mains. Il devrait être dans les mains de Jay Hennert. C'est ça. Je n'ai pas là pour juger. Voilà, on peut qu'être très jolie fontaine. Sur la petite place, il y a Travis Kelsey aussi. Ils ont fait venir tout le monde, en fait. Tout le monde et deux frères. Le mec qui est fort. On n'est même pas au 10e choix des Eagles. C'est ça. Il est en mode incroyable. Mais bon, en tout cas, Travis Kelsey et Patrick Mahomes qui vont pouvoir un petit peu haranguer la foule de Kansas City pour être sûr d'avoir une foule chauffée à blanc en attendant les 30 premières sélections. Une foule qui espère quand même ne pas attendre avec impatience tout ce premier tour pour voir son équipe très dinde par la suite. Et Roger Goodell nous lance officiellement la draft NFL 2023. Les Carolina Panthers sont sur l'horloge, messieurs. Et ce qui est génial, c'est que forcément, ils connaissent leur choix puisqu'ils ont eu deux mois pour le faire. Mais comme à l'époque de Trevor Lawrence, je ne sais pas si vous vous souvenez, les mecs, ils ont attendu d'être à 30 secondes de la fin de l'horloge pour dire, on a fait notre choix. Très surprenant. Personne n'attendait Trevor Lawrence, évidemment. Après, est-ce que ce n'est pas prévu à l'avance, tu vois ? De faire un peu traîner, passer les pubs, s'il est là, je ne sais pas. D'ailleurs, Grégory, peut-être que si tu veux calibrer avec les gens, ces gens aiment bien se mettre en même temps que nous pour nous dire, par exemple, quand tu seras à 9-0-0, comme ça, les gens auront une... Je vous le dirai dans quelques secondes, parce que du coup, ce n'est pas encore arrivé. Mais oui, on va essayer de prendre ce petit repère. Juste te remercier peut-être Narsou, Victor, qui a été assez généreux pendant le pré-show et qui s'est abonné. Exactement, qui s'est abonné. Donc, Narsou, fan des Eagles, qui du coup... Tout à fait. On est à 9 minutes actuellement. Ah, tu as 5 secondes d'avance sur moi, là. Oui. Moi, j'étais à 9-0-0 aussi. Donc, maintenant, c'est Jean-Mis qui est un petit peu en retard. Narsou, donc fan des Eagles, merci à lui. Et membre du Discord, puisque Jean-Michel en parlait, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour discuter avec les fans. Il y a évidemment aussi les commentaires du site, mais le Discord est un peu plus interactif, un peu plus facile pour avoir de discussion. Tout à fait. Je regarde un petit peu, on nous dit, je rêve de Young au Colts. Je pense que tu es très optimiste, Edo. Je te dis que tu es parti. Excuse-moi, Victor, mais j'ai gardé quand même le chat sous les yeux. Non, non, mais là, de toute façon, on a 9 minutes à meubler. Oui, c'est ça, on va essayer. Bon, de toute façon, on a commencé à poser les questions en pré-chaud. D'ailleurs, je le place dans le même élan, mais on a dit que Jean-Michel était très élégant. Bryce Young, très sobre dans sa tenue, globalement, puisqu'on va chercher à analyser un petit peu tous les joueurs les plus swag. Une très jolie tenue saumon qui lui va ravir. Mais tant mieux, tant mieux. Tous les ans, on a des costards de fou. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font, les gars ? Moi, je trouve tant mieux. L'élégance à l'image de son jeu, M. Bougeard. La sobriété, c'est la classe de toute façon. Il faut arrêter de chercher. Là, c'est très bien. Nickel, le gars. Et oui, ça va bien avec son jeu, comme tu dis. Oui, tout à fait. On va faire les pronostics un peu on the fly, pour le coup. Je mets le lien du Discord sur le chat, parce qu'apparemment, il y a certaines personnes qui disaient qu'ils ne trouvaient pas le lien du Discord. Donc, je l'ai mis sur le chat pour ceux qui veulent le rejoindre. Ça vaut le coup. Il y a plein de salons. En plus, vous avez des salons par division. Vous pouvez vraiment discuter avec des fans de la même équipe que vous. Il y a un salon, évidemment, général. Il y a un salon NCA et draft. Il y a même des salons par division. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas entendu, pardon. Autant pour moi. Ça commence bien. Oui, tu as vu un peu le mec qui est au taquet dès le début. Ça prendrait pour qu'on soit au 30e choix. Mais oui, j'ai aperçu ça. Parce que j'essaie de rattraper ma culture Discord. Victor, on a suffisamment un fichier hors du pré-show. Apparemment, mon lien est censuré. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas le droit de mettre de lien. Je ne suis pas modo. Camille, sur le Twitch, tu es admin. Tu peux peut-être… Ça marche peut-être pour toi ? Attends, je vais voir ça un peu plus tard, mais pas tout de suite. Ça marche. En tout cas, on est d'accord, messieurs, sur ce premier choix. Si on part sur des pronostics, Braithing à 100% pour vous ? Ça serait quand même un tremblement de terre que ça ne soit pas le fait. Ça serait un choc. Alors, moi, j'avais pris la logique hier de rester sur CJ Straud dans le fait de dire que les Panthers avaient monté l'échange juste après le combine. Et moi, ça me rappelle énormément les Niners qui ont validé leur trade juste après le combine, justement, où on pouvait se dire que Trellen s'avait rassuré. C'est plus ce timing-là qui m'avait amené vers Straud. Après, ils peuvent avoir… Après, j'étais d'accord sur le fait qu'un train… Bien sûr, bien sûr. Après, j'étais d'accord sur le fait qu'un train séquant Young était meilleur. Non, mais ils peuvent avoir trade-up pour Straud et finalement avoir pris Young. Mais moi, je suis d'accord avec Jean-Mille. C'est… Enfin, je veux dire, sans être graveleux, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la façon de s'en servir. Il y a un moment, Braithing, c'est quand même un tel joueur. Un tel joueur que tu ne peux pas… Pour moi, tu ne peux pas vraiment passer à côté. Ben non, je ne vois pas comment, franchement. En tout cas, il y a un consensus, ils ont dit. Oui, oui, ben ça, après… C'est les bonnes phrases de General Manager qu'on aime bien, juste avant le début de l'heure. En tout cas, ça a l'air de sous-entendre que… Au niveau de l'organisation, tout le monde est d'accord. On n'est pas comme aux Jaguars, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'année dernière, on se rappelle, le président, il voulait tel joueur, le manager tel joueur, l'entraîneur, il ne savait pas trop entre les deux. On est à cinq minutes du pic. Les cinq minutes viennent de passer à l'instant de mon côté. Victor, est-ce qu'on a des petits commentaires sur le chat ? Je vois que c'était globalement favorable à Braith Young depuis tout à l'heure. Oui, globalement, les gens sont à peu près tous sur Young. Donc là, le talent dépasse sa taille. Je pense qu'on est un peu tous d'accord. Et ça parle pas mal du Discord. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont sur les… Comment dirais-je ? Les différentes… Les différents salons, justement, pour les équipes. C'est ça. Par exemple, Carolina, notamment, où il y a du monde. Donc, voilà. C'est ça. Vous pouvez discuter sur le chat. Vous pouvez échanger sur le Discord, en effet, en même temps. Entre fans de l'équipe, pourquoi pas ? Pour analyser les différents choix qui vont être faits au cours de cette émission. On le rappelle, encore une fois, ce n'est pas forcément la sélection la plus passionnante, les Panthers, même si forcément, on attend de savoir quel quarterback va être sélectionné à presque 4 minutes, désormais, de la fin de l'horloge. Tu le disais, on attend vraiment la fin de la fin. Oui, mais une fois que Young est passé… Voilà. C'est là où les hostilités vont vraiment commencer. Exactement. Donc, voilà. Là, on est sur le petit moment calme. Et on va peut-être avoir une mini-tempête à partir du deuxième ou du troisième choix de la draft. Donc, voilà. Ça nous permet de prendre un peu la température. Il y a du monde. Oui, franchement. On vient de passer la barre des 600. C'est exceptionnel. Oh, les gars, vous êtes au top. C'est incroyable. C'est 2 heures du matin. Génial. C'est ça. Les gars et les filles. Merci à tous. Techniquement, je sais qu'on est en période de vacances scolaires pour certains, mais on est encore en semaine aussi. Bravo à vous, en effet. Certains pour que les vacances scolaires, c'est fini. C'est vrai ? Ah oui, pour certains. Paris était la dernière zone, donc les Parisiens sont encore en vacances. C'est pour ça que je disais des vacances pour certains, tout à fait. Oui, oui. On voit qu'on est sur un live parisiano-centré. N'hésitez pas à nous dire depuis où vous écoutez cette draft. Et n'hésitez pas à nous dire si vous êtes en vacances ou non. Alors, une fois que Victor aura fini de s'étouffer avec sa mauvaise foi, je pourrais vous confirmer que les Carolina Panthers ont validé le choix, messieurs, donc pas d'échange. Mais bon, encore une fois, c'était assez illogique de voir Carolina rendre ce premier choix après avoir tout fait pour monter au point de céder notamment Didier Moore à Chicago. Donc, on va avoir le choix dans quelques secondes à peine avant d'enchaîner sur le reste. La sélection de Carolina a fait que forcément, de facto, les Houston Texans sont désormais sur l'horloge. Mais donc, on va voir en quelques petites secondes un petit peu le choix qui va être validé par les Panthers. Alors, je vois qu'on commence à nous mettre des villes où se trouvent les personnes qui nous écoutent. Oui, il y a du Toulouse, Liverpool, Chalons en Champagne, Lyon, Nantes, Vienne, Amiens, ma ville natale. Bonjour à T-Banks 410. Marseille, pour rendre hommage à Jean-Michel. Melbourne, Montréal, nous sommes international. Sénégal. Attends, Melbourne, en plus, là, on est quasiment au petit-déj. Il y a Céréales et tout. Tout à fait, oui, on arrive en fin de matinée, même, du coup. Oui, même, on est en fin de matinée, oui, dis donc. Porto, Dieppe, Nouvelle-Calédonie, bah, bah, bah. Nouvelle-Calédonie, ça, ça fait rêver. Ah, messieurs, le choix va être annoncé pour les Carolina Panthers, c'est parti. Sao Paulo. Le premier choix, les Carolina Panthers se sélectionnent. Bryce Young, quarterback d'Alababa. Pas de surprise, donc, pour ce premier. Jusqu'à là, tout va bien. C'est ça. Donc, Frank Reich, finalement, a décidé de sortir de ses habitudes des quarterbacks trentenaires. Ils font entre 1m95 et 2m. Bryce Young, nouveau patron des Panthers, qui fait la collade au passage à C.J. Stroud. Jean-Mi, ton avis là-dessus ? Enfin, je sais que parmi les membres de la rédaction, s'il y a bien un inconditionnel de Bryce Young, c'est toi. Donc, voilà, globalement logique, cette première sélection. Ah, oui, c'est un super choix, super choix. C'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que j'adore. Parce qu'il fait toujours le bon choix, toujours. Alors, oui, OK, de temps en temps, il va se tromper, ça sera un rookie à NFL. Mais il fait tout le temps le bon choix. C'est là-dessus qu'il est impressionnant. Et que ce soit quand il faut bouger dans la poche, quand au contraire, tu restes sur ta première lecture, quand tu es sous pression, quand il faut faire une autre lecture. Il fait toujours le bon choix. Alors, oui, peut-être qu'il manque un peu de taille. Oui, il n'est pas hyper mobile non plus. Mais il fait toujours le bon choix. C'est ça qu'on demande en quarterback. Il fait toujours le bon choix. Et puis, voilà, c'est quand même pas étonnant, déjà, parce que c'est les meilleurs. C'est pas étonnant parce que le manager général des Panthers, il travaillait à Seattle. Quand ils ont drafté Russell Wilson, donc lui, les quarterbacks qui ne sont pas très grands, ça ne les fait pas peur. Si le mec, il est bon, il est bon. Et Bryson, il est super bon. Donc, oui, c'est génial. C'est génial de voir une franchise qui galère quand même avec Darnold, avec plein de quarterbacks. Ils essayent, lui, un autre, etc. Mais là, voilà, ils vont repartir sur un nouveau cycle avec un super quarterback. Ça va être génial. Victor, ton avis sur cette sélection ? Pas de surprise. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Mille. Pour moi, c'est le bon choix. Pendant un moment, j'ai pensé qu'ils allaient peut-être privilégier, entre guillemets, les standards physiques avec des Stroud, etc. Et finalement, moi, ce que j'aime chez Stroud, c'est qu'il y a le côté improvisateur, comme on peut avoir un Mahomes, par exemple. Mais il n'y a pas le côté risqué de Zach Wilson parce que les fondamentaux, ils sont là. C'est-à-dire dans sa gestion de la poche, dans ses déplacements, dans sa qualité de bras, dans sa précision. Il y a vraiment tout. Et je trouve que cette année à Alabama, contrairement à d'autres années, la ligne n'était pas forcément impériale comme elle a pu l'être sur d'autres années. Et malgré tout, il a réussi à tirer le meilleur de son équipe, à sortir de situations très compliquées. Je pense au match, je crois que c'était Texas. Il y a même un match à Auburn où il est en difficulté pendant un moment. Il arrive quand même à sortir les jeux clutch en fin de match. Et Bryce Young, ce que fait Bryce Young, c'est gagner des matchs. Et ça, c'est fondamental. Et vraiment, j'insiste, Alabama de cette année, ce n'était pas le Alabama des années d'avant. Et il a un peu porté cette équipe sur ses épaules, sans vrai receveur, avec une ligne moyenne, etc. Non, moi, je pense que vraiment, ça va être un joueur. Et en plus, il a la chance d'arriver en NFL derrière une ligne offensive qui est quand même honorable. Oui, tu nous vantais Aike Mekuonu tout à l'heure. Non, mais il y a quand même Moton, il y a quand même des joueurs, tu vois. Et puis ils sont jeunes, donc ils vont progresser. Ce n'est pas Justin Fields qui est arrivé dans une ligne kata. Et Aike Mekuonu, c'est un rookie, ça va être un sophomore. Donc, il a le temps de progresser. Il arrive quand même, il y a une ligne. Alors, peut-être, ça manque un peu de cibles, ça manque un peu de tout ça. Mais de toute façon, un numéro 1 de draft, par définition, ce n'est pas effectif parfait. Mais ça reste super pour lui. C'est sûr. J'apprécie en tout cas ce commentaire de Cegreo qui nous dit, c'est quasiment le meilleur quarterback de NFC déjà. Ça ne fera pas plaisir à Victor, ça. Moi, je l'ai dit plusieurs fois en podcast, je l'ai redit sur le podcast du Trader Rodgers, les quarterbacks en NFC. C'est chou. Il y a Prescott, il y a Hurts, il y a Cousins. Après, c'est deux néons, quoi. Enfin, c'est vraiment difficile. Donc, oui, il y a quelque chose à jouer. Non, enfin, je suis méchant, il y a Derek Carr, etc. Mais la comparaison AFC-NFC, ça fait la gueule. Parce que bon, en AFC, il y a Lamar, il y a Burrow, il y a Mahomes, il y a Herbert, il y a tout ça. Oui, c'est quand même, j'ai dit quasiment. J'ai bien précisé que tu avais dit quasiment. Non, mais bien sûr. Oui, il y a Geno Smith, oui, vous avez raison. Évidemment, Geno. Est-ce qu'on peut dire après qu'un des gros défauts de Bryce Young, c'est que du coup, il joue dans une mauvaise équipe d'NFC Sud ? Bon, vas-y. Il joue dans la deuxième meilleure équipe de NFC Sud. Oui, merci Victor, on ne devra pas la première. Non, on ne dira pas que c'est New Orleans. En tout cas, le choix est fait pour Houston, messieurs. Est-ce que vous avez une préférence, pas de trade ? Alors, très rapidement. Quarterback ou Edge ? Moi, je pense que s'ils ne sont convaincus par aucun des quarterbacks, il faut aller sur le meilleur joueur disponible. Ou Anderson, Jayden Carter, moi, ça ne me choquerait pas qu'ils passent sur quarterback. Il faut vraiment… Voilà, ça dépend de comment ils évaluent. Mais bon, tu n'es pas tous les jours en deux quand même. Donc, ne pas prendre un quarterback, ça peut te revenir dans la gueule pendant des années. Jormi ? Oui. Après, l'entraîneur quand même, c'est des McOryans, c'est un entraîneur défensif. Et puis, il vient des 49ers. Et puis, on a bien vu là-bas que… Lui, il a vu que tu pouvais gagner avec un quarterback moyen et une très bonne défense. Donc, pourquoi ne pas prendre, comme il dit Vector, un edge rusher et puis construire ton équipe autour d'un super edge rusher. Et puis, après, le quarterback, tu vois. Mais franchement, je trouve quand même que ce serait une erreur. Je pense quand même que C.J. Stroud, ce serait le meilleur choix possible. C.J. Stroud, a priori. Si CQB, ce sera C.J. Stroud pour toi, Victor ? Pas forcément. Pas forcément. Je ne serais pas étonné qu'ils aillent sur un Richardson, par exemple, pour les qualités physiques ou autre. Mais c'est vraiment là, le pic, il peut partir en tellement de directions, il va faire tomber tellement de dominos. J'attends tellement, celui-là. Tout à fait. Là, si C.J. Stroud ne tombe pas, il peut y avoir… Et eux ont choisi très vite, par contre. Roger Goodall annonce la sélection. Ils ont l'air convaincus. Avec le deuxième choix de la draft 2023, Houston Texton sélectionne C.J. Stroud, quoi t'en bac ? Bien joué, bien joué. C'est très bien, c'est très bien. Finalement, la logique est plus ou moins respectée. C'est très bien, c'est très bien. C'est un très bon joueur aussi. Franchement, je préfère largement Bryson, pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais C.J. Stroud, c'est un très bon joueur aussi. Il fait de très bons lancers. Alors, OK, il fait peut-être un petit peu moins, je trouve, plusieurs lectures. Et puis, même sous pression, c'est un petit peu moins bien, etc. Mais c'est quand même un joueur qui a de sacrées qualités. Il a montré à Ohio State, c'est quand même le plus haut niveau universitaire. Moi, je n'ai pas de doute, ça sera un bon joueur à NFL. Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a Nolive 9 qui me dit « je suis déçu ». Je croyais tellement à Anderson. Oui, après, voilà. Comme vous le disiez, messieurs, ce n'est pas forcément une surprise de voir un quarterback du côté d'Huston. Ça fait quand même un petit moment qu'ils commencent à en avoir besoin, notamment depuis les problèmes extrasportifs d'Edison Watson. Donc, très clairement, on repart sur le nouvel air avec un nouvel air de coach. CJ Stroud, il s'en est pris tellement plein la gueule sur ses scores du test de QI, etc. Il y a un moment, le terrain, ça parle quand même. Sur le terrain, je veux dire, déjà, il coche tous tes cases physiques. Et en plus, ses fondamentaux sont là. La mécanique de lancers, elle est très bonne. Alors, il y a toujours ce côté Ohio State, il est extrêmement protégé. Donc, est-ce qu'il résiste à la pression ? Est-ce que machin ? Moi, je faisais partie des gens qui disaient « il a du mal sous pression, il perd parfois un peu de fil ». Et son meilleur match de carrière universitaire, c'est la demi-finale universitaire qu'il a faite cette année, où il a été excellent de début à la fin. Il a été sous pression, il s'est pris des chocs, il s'est pris des pressions, et il est resté focus, il a toujours fait des bons choix. Et si le CJ Stroud, qui arrive en NFL, c'est le CJ Stroud de la demi-finale universitaire, on a un titulaire pour très longtemps. Et puis, la demi-finale contre Georgia, quoi. Il n'est pas là à n'importe quelle défense. Je vais faire un peu le rabat-joie, mais on rappellera que Justin Fields aussi avait fait une demi-finale de folie contre Clemson il y a quelques années. Oui, et Justin Fields qui n'est absolument pas protégé, qui n'avait pas de cible. Enfin, il y a un moins, Justin Fields, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il y a peu de joueurs qui ont été aussi peu aidés que lui. C'est ça, mais il faudra aussi voir, parce que ça, c'est aussi un impondérable, mais après, ça vaut pour n'importe quel quatorbat qu'on est d'accord. Il faudra voir aussi comment il est protégé. C'est vrai qu'on vantait beaucoup du côté de Royal State le fait qu'il avait d'excellents receveurs. Bon, ça, après, on ne va pas s'en plaindre. Concrètement, il a su les utiliser, mais aussi le fait qu'il avait une excellente ligne offensive. On n'est pas sûr et certain, même s'il y a quelques bons atouts, et même si, on le disait en pré-show, il y a peut-être aussi l'espoir que Kenyon Green fasse une meilleure saison que ce qu'il a montré en 2022. Quand même, il va falloir voir, justement, parce que ce qu'on lui a reproché beaucoup, également, c'est peut-être cette petite tendance sur d'autres matchs de la saison. Je pense au match, par exemple, contre Michigan, à peut-être avoir cette fâcheuse tendance à paniquer un petit peu dans la poche, à se précipiter un petit peu. Là aussi, on peut voir s'il est dans un environnement un peu moins favorable. Il peut vraiment passer à un level supérieur. Mais c'est sûr que si on prend en référence son tout dernier match universitaire, il n'y a pas non plus de quoi être hyper pessimiste. Je suis d'accord avec vous. Et je vois certains dans le chat qui disent « Un match, ça ne t'offre pas une carrière, etc. » Il a fait deux saisons de très haut niveau. Oui, bien sûr. La demi-finale, c'est son meilleur match, mais on n'est pas en train de dire que c'est son seul bon match. Il a fait deux saisons d'un niveau extraordinaire. Parce que je vois certains qui disent « One Game Wonder ». Non, ce n'est pas un « One Game Wonder ». C'est un joueur qui a été excellent pendant deux ans. Globalement, il y a quand même beaucoup de scepticisme sur le chat. On sent que les gens sont prudents, beaucoup plus prudents sur Straut qu'ils n'osent plus l'être sur Young. Mais quand même, il ne va pas être seul. Ah oui ? Oui, je résume, pardon. Il ne va pas être seul quand même. On a vu le rookie d'Améon Pierce, le coureur, qui a fait une très bonne saison. Je veux dire, ils ont signé Dalton Tunes en Titans. C'est quand même pas mal. En receveur, je veux dire. Il n'y a pas une superstar, d'accord, mais il y a quand même du monde avec du Robert Woods, avec du Nico Collins. Comme tu dis, il y a la Ramitansi en tackle. Mais même, je veux dire, un Shaq Mason, Kenyon Green qui va progresser. Enfin, je veux dire, il n'arrive pas non plus dans un désert absolu où il va se faire massacrer un petit peu comme ça a été le cas de Fields à Chicago. Il y en a qui disent son émotion. C'est aussi par rapport justement aux rumeurs des derniers jours. Il s'est peut-être vu tomber loin et tout. Et finalement, voir que l'équipe lui fait confiance. Alors, messieurs, les Cardinals sont toujours sur l'horloge. Avec le troisième choix, il reste deux minutes à peine. Et il n'y a pas de trade. Donc, je pense que le fait qu'ils n'aient pas sélectionné, peut-être que ça continue de négocier sévère. On a donc un trade qui est officialisé. Qui monte ? Alors, en troisième choix, je n'ai pas encore la... Les Colts, les Colts ? Les Texans ? Les Texans ? Hein ? Pardon ? Les Texans ont entré en troisième choix pour aller chercher quand même Will Anderson. Depuis le 12 ? Ils ont le 33. Non, non, mais bien sûr, c'est tout à fait possible. En lâchant un premier tour potentiellement. On rappelle que les Lions, dans une situation similaire, on l'a dit dans le pré-chois, n'avaient pas réussi à transférer le 3. Donc, les Cardinals auraient réussi. Eh bien, écoutez, là, pour l'instant, moi, je ne vois pas afficher sur le Game Pass. Moi non plus. On a sans doute un petit décalage, mais je fais de totale confiance à Camille. Alors, ça y est, sur Twitter, Schefter, Rapoport et tout, l'on dit « At number three, the Cardinals are trading with the Texans ». Ça y est, c'est annoncé sur le Game Pass. Ah ouais, les Texans, franchement. Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Ah ouais. Et puis là, ils ne prennent pas Will Anderson. Ah non, ah non. Ils prennent Tyree Wilson. Moi, je vous le dis tout de suite. Je refuse, je refuse. Ou Bijan. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une équipe qui sélectionne deux fois dans les trois premiers choix. Il me semble que la dernière, ça devait être Washington. L'année où ils prennent Lavar Arrington, je crois, peut-être au début des années 2000, il y avait, je crois, Lavar Arrington et Chris Samuels. J'ai un doute sur le deuxième nom, mais de mémoire, ça n'arrive vraiment pas aussi fréquemment que ça. Donc là, ce serait un gros, gros coup. J'attends de voir un petit peu la contrepartie de ce qu'il y a annoncé pour le trade des Texans. Là, pour l'instant, je surveille un peu Twitter en même temps. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un premier tour dans l'année prochaine, quand même. Ah ouais, je pense pas. De 3 à 12, c'est sûr. Oui. Il y a potentiellement un deuxième tour, mais à mon avis, ça ne m'étonnera pas qu'il y ait le premier tour de 2024 également dans la charrette. Ils en ont deux en 2024. Les feux, ils avaient sélectionné en 2 et 3. Et donc Arizona qui descend très bas. En 12. Pardon, Jean-Michel, excuse-moi. Non, juste, je disais que les Texans, ils ont deux premiers tours en 2024. Donc, effectivement, ils peuvent en donner un. Et on rappelle que les Niners, quand ils étaient passés de 12 à 3 pour trade-ins, ils avaient donné trois premiers tours. Ah, ça y est, on les a. Alors, les Texans obtiennent 3 et le 105. Et les Cardinals obtiennent 12, le 33, un premier tour 2024 et un troisième tour 2024. OK. Donc, ils n'ont que deux premiers tours. Donc, pour faire exactement la même chose, de 12 à 3, les Niners avaient payé trois premiers tours. Là, il n'y en a que deux dans la balance. Mais c'est pas mal quand même. Les Texans vont annoncer le choix dans quelques petites secondes. Enfin, en tout cas, Roger Goodell, en l'occurrence, va annoncer la sélection des Houston Texans. A priori, ce sera du Will Anderson. À voir quand même, peut-être, J'ai une carte heure, mais ça reste à confirmer. On nous propose Will Levis dans le chat. Avec le troisième choix de la draft 2023, les Houston Texans sélectionnent Will Anderson. Will Anderson d'à la main. Ouais, ouais. Vous savez quoi ? On voulait une draft animée. On sentait que ce serait une draft animée. Ça commence fort, quoi. Franchement, trop bien. Je trouve que c'est win-win. Ouais, c'est très bien. Oui, oui, oui. C'est win-win. Le Cardinal, c'est très bien aussi, ce qu'il récupère. Mais c'est très, très bien calculé, je trouve, de la part de Houston de vraiment mettre la main. Bryce Young, malheureusement, il y a ce dernier match de la saison qui joue peut-être un peu contre eux. Je pense que, voilà, ils sont sans doute très contents de C.J. Stroud, mais peut-être que Bryce Young, ça aurait été encore mieux pour eux dans la logique. Mais en l'occurrence, récupérer un des tout meilleurs quarterbacks de cette classe plus potentiellement le meilleur défenseur sur le papier, c'est vraiment là, c'est tout bénef. Et ça vient, encore une fois, on en parlait un petit peu lors du pré-show, notamment de cette défense avec des bons rookies la saison dernière. Ça va continuer de renforcer une défense qu'on avait besoin. Il va notamment apprendre aux côtés de Jerry Hughes. Donc, très concrètement, du côté de Houston, ça peut être déjà considéré comme un premier tour réussi parce qu'il y a quand même peu de chances maintenant qu'on les renvoie vu qu'ils ont cédé notamment leur 33e choix pour monter dans ce premier tour. Est-ce qu'il y a des réactions, Victor, sur le chat ? Écoute, dans le chat, on est sous le choc, entre guillemets. Il y en a beaucoup qui disent choix logique et forcément, avec un coach défensif, normalement, il saura comment l'utiliser. C'est vrai qu'on parlait un peu du fait qu'il y a cinq minutes, on disait, est-ce que ça sera un quarterback ? Est-ce que ça sera Will Anderson ? Finalement, c'est les deux. C'est quand même... C'est ça. La surprise est totale, mais il n'y a que du positif. C'est-à-dire que les gens neutres, on parle de win-win, les fans des Cardinals ont l'air heureux, les fans des Texans ont l'air heureux. Ça a vraiment l'air de contenter tout le monde et forcément, du coup, là, ça part en Will Levis ou Richardson au Colts. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un trade qui fait l'unanimité dans les deux sens. Oui, très clairement. Jean-Mi, tu voulais rajouter quelque chose sur cette élection de Will Anderson ou on peut éventuellement s'intéresser un petit peu à ce que vont faire justement les Colts, sachant qu'encore une fois, il y a en effet Richardson et Levis toujours disponibles. Oui, non, non, on peut enchaîner. C'est très bien pour les Texans. C'est très bien. D'ailleurs, on les voit, les Texans, les fans des Texans et Youson, ils sont très contents. Tu m'étonnes, franchement. Tu récupères Eustra ou Devoulé-Anderson, c'est parfait. Ça mérite une petite tagada, ça. À toi, plaisir. Donc, justement, messieurs, on a longtemps évoqué la possibilité qu'Anthony Richardson soit sélectionné par les Colts, notamment de par sa potentielle ressemblance avec Jalen Hurts et le fait que Shane Steichen ait un petit peu un prototype de quarterback similaire, on va dire, du côté de Philadelphie ces dernières années. Visiblement, Jim Hercé a l'air de beaucoup aimer, notamment Will Levis. On ne sait pas s'il y a un consensus absolu du côté d'Indianapolis. On part quand même plus sur Richardson, sur l'aspect potentiel. Qu'est-ce que tu en penses notamment, Victor ? Je pense vraiment que c'est du 50-50. Je pense qu'on est absolument d'accord sur le fait qu'ils vont prendre un quarterback. OK. Après, non, je pense qu'on est sur du 50-50. Vraiment, je pense que... En fait, Richardson, c'est le côté physique, mais d'un autre côté, il y a quand même le risque parce que c'est un joueur super brut qui n'a eu qu'un an comme titulaire, qui a des gros problèmes de précision, etc. et de finition. Moi, je me souviens de la vidéo qu'avait fait Jean-Michel où on le voit louper un touchdown où il y a juste à la passer au joueur, à se taper à tête contre un mur. Will Levis, c'est un joueur qui lui a tout, c'est-à-dire athlétiquement, puissance de bras, etc. Il a été plutôt mauvais cette année, mais dans une attaque qui était tellement cata qu'est-ce que finalement il pouvait faire mieux ? Je crois qu'il y a quasiment 50 drops de ses receveurs sur la saison. Enfin, un total absolument hallucinant. Je dirais que le choix le plus safe pour moi, c'est Levis. La sélection, en tout cas, va être annoncée Jean-Michel 50-50 ou tu es un peu plus décidé d'un côté ou de l'autre ? Non, c'est 50-50 parce que moi, je trouve que le meilleur choix pour moi, ce serait Richardson. Mais j'ai vu passer un truc comme quoi l'année dernière, ils aimaient bien Kenny Pickett et puis ils n'ont pas pu le prendre parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais quelque part, Will Levis, ça ressemble plus à Kenny Pickett et donc je ne serais pas si étonné que ça que finalement l'école, ça aille plutôt sur Will Levis. Après, Will Levis, on le critique beaucoup et c'est vrai qu'il a eu pas mal de manques. Il a fait une saison 2022 qui était beaucoup moins bonne qu'en 2021, mais il ne faut quand même pas oublier, c'est quand même un très bon joueur. Pour tout ce qui est les lampes, c'est rapide, il sait le faire, il a un bon gabarit, il a un bon bras, il est mobile. Je veux dire, ce n'est pas non plus une pipe. Ça serait aussi un bon choix. Pas le meilleur pour moi, mais ça serait quand même un bon choix. Il y a peut-être un petit truc, j'anticipe un peu messieurs, mais il y a un élément qui sera à surveiller, c'est qu'avec cette sélection de Will Anderson en 3, la sélection en 5 de Seattle va être encore plus intrigante parce que c'est possible que si les Seahawks ne sont pas spécialement intéressés par le quatrième quarterback potentiel, c'est possible qu'une équipe soit intéressée pour monter ce cinquième spot pour sécuriser le dernier QB coté de ce top 10. Ça peut nous donner quelque chose d'intéressant. Les Seahawks sont déjà sur l'horloge forcément, j'aperçois le chrono, l'horloge derrière avec 8 minutes restantes justement pour Seattle. On attend l'annonce officielle du choix des Colts qui est désormais validée. C'est très divisé sur le chat. Petite parenthèse, il y a eu quelques questions sur le fait qu'il n'y a que 31 piques. Miami a perdu son pique pour des raisons de tempering. Pour des négociations interdites, oui. Voilà. Mais en tout cas, ça parle beaucoup et dans ta proposition de trade-up, etc., on parle aussi des Titans qui pourraient être tentés. Je te couvre juste, Victor, pour l'annonce de Goodall. Avec le quatrième choix, l'Indianapolis Colts sélectionne Anthony Richardson, quarterback de Florida qui prend la direction d'Indianapolis. Modus operandi, on va dire, à peu près similaire pour Shane Steichen. C'est assez intéressant aujourd'hui parce qu'encore une fois, on le disait, il y a Garder Minchu qui est arrivé pendant l'intersaison. Ça peut être potentiellement un quarterback à couver une année pour potentiellement en avoir le plein potentiel justement à partir de 2024. Après, je suis un peu pessimiste. Il peut bien sûr être utilisé dès la saison 2023, mais on est encore sur un profil très, très brut à l'heure actuelle. Très clairement, très clairement, je veux dire, il faut qu'il apprenne un petit peu, il faut corriger tous ses défauts. Puis Shane Steichen, c'était un quarterback lui-même à l'université. Donc, il faut qu'il travaille un petit peu la lecture des défenses. Il y a des soucis aussi dans la mécanique. Enfin bref, il y a des défauts à travailler. Donc, c'est très bien si tu peux mettre Garner Minshew. Il n'y a pas encore Nick Foles aussi qui est là-bas. Enfin, en tout cas, Richardson, tu le mets en couveuse. Mais après, 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 si ça se développe bien, voilà, après, parce que ce n'est pas juste il court. Non, ce n'est pas juste il court. Il faut aussi, parfois, de très, très beaux lancers en profondeur sur l'épaule extérieur du receveur, pile-poil dans le timing. Je veux dire, c'est le type de gars qui d'un coup va te lancer le bombe de 50 yards. il te fait changer tout le momentum d'un match. Alors oui, c'était que par séquence, comme l'a dit Victor, il est très brut, etc. Il y a du travail. Mais si tu le fais bosser une année, et puis après, peut-être, ça peut être très, très payant. Moi, je trouve que c'est vraiment un choix très intelligent, surtout avec ce nouvel entraîneur qui arrive et tout. Ça me paraît vraiment, vraiment mal. Victor, voilà, on a vu que John Lerth avait boosté une attaque très clairement tournée vers le jeu au sol. A priori, avec Jonathan Taylor, il y aura quoi de rendre cette attaque d'Indianapolis là aussi très penchée sur le jeu à la course. Oui, je pense qu'on va être sur un schéma très similaire à celui des Eagles. Mais Richard Hudson, en effet, il y a puissance de bras, il y a des intangibles. Après, il va falloir travailler. Mais encore une fois, ce n'est pas étonnant qu'il soit brut après un an en tant que titulaire en université seulement. Je veux dire, il n'y a rien de surprenant là-dessus. Je pense que la clé, ça sera la ligne d'Ecols qui a été très bonne pendant des années et qui a sous-performé totalement l'année dernière. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais ça reste des très bons joueurs sur le papier. Donc, si ces joueurs-là avec un nouveau coach retrouvent leur niveau et que tu as le combo entre guillemets jeu de course, ligne offensive dominante et quarterback coureur, je ne dis pas qu'ils vont aller au Super Bowl comme les Eagles l'année dernière, mais par contre, tu as en effet le plan stratégique qui semble assez clair sous Steichen pour essayer de reproduire un peu ce qu'il a fait aux Eagles. Très bien. Écoutez, Méchon va s'intéresser dans quelques minutes à rejoindre qu'il y a quelques abonnés. Je suis désolé, du coup, je suis un petit peu moins à cette partie-là. En fait, pendant que je parlais, il y a Newt765, il y a Kunuzagi. Je voulais juste dire que le chat a l'air d'itirambique sur Richardson. En tout cas, des fans des codes sont très contents. Voilà, Articotti qui nous dit est-il meilleur que Trent ? On l'espère pour Indianapolis, bien entendu, sachant que Trent Richardson a lui aussi évolué du côté des Colts, pas en tant que drafté directement, mais on rappelle qu'il avait été tradé très rapidement de Cleveland à Indianapolis. Seattle, messieurs, est toujours sur l'horloge. Il reste à ma connaissance sur mon écran quatre minutes tout pile avant la sélection potentielle des Seattle Seahawks, voire un trade, parce qu'encore une fois, il y a la situation actuellement de Will Levy, ce qui est la plus intéressante. On avait quelques petites zones d'ombre sur la situation d'Equator Back. Il y a quand même trois Cubés qui sont partis sur les quatre premiers choix, en plus de Will Anderson qui était, je le disais, un peu considéré comme le meilleur défenseur maintenant qu'il y a toujours cette situation un peu compliquée on va dire autour de Jalen Carter. Après, on nous a dit sur le chat, maintenant c'est Jalen Carter qui tombe. Si la logique est respectée, on peut quand même avoir élévis et Carter sur les deux prochains choix. Oui, c'est possible, surtout Carter, je dirais. autant des rumeurs vont dans tous les sens, autant concernant les CEOs qu'on ne reçoit que des rumeurs depuis une semaine qui ne sont pas intéressés par Carter. Donc soit c'est un énorme écran de fumée, soit voilà. Après, je n'ai pas vu les indices de Pete Carroll 5 et 6, donc je laisserai les gens peut-être dans le chat analyser, mais bon. en tout cas, en tout cas, là c'est, comment dirais-je ? Je pense que soit tu prends le meilleur joueur disponible, c'est Jalen Carter, soit tu prends ton quarterback du futur, c'est Will Levits. Moi, je ne vois que ces deux scénarios ou alors tu te dis Tyree Wilson, c'était vraiment amoureux. Camille, tu as une préférence ou pas ? Il y a des choses éventuellement à surveiller chez les Seahawks ? Je ne suis pas aussi spécialiste que vous, alors je ne vois pas trop de pronostics. Je préférais un Carter qu'un Will Levits, mais ça va. Ok, ça marche très bien. Après, il y a des besoins sur la ligne, même si en effet, il y a notamment des Draymond Jones qu'ont signé, des Jaren Reed qui sont revenus également au Berkay. Je pense qu'ajouter un peu de profondeur et surtout un peu plus de jeunesse encore sur ce premier rideau, ce ne sera pas forcément de mauvaises choses pour Seattle, mais comme le disait Victor, Jean-Mille, ça n'a pas été explicitement annoncé ce désir de Seattle pour le Lyman défensif de Georgia. Non, mais après, si ce n'est pas Carter, je pense que ce sera en défense de toute façon. Ça peut être Nolan Smith, ça peut être Tyree Wilson, ça peut être peut-être même un Christian Gonzalez, mais je pense que, oui, il y a des très bons défenseurs et il faut qu'ils continuent de blinder ce défense. Donc, ça va être un défenseur pour moi, je ne crois pas du tout à Will Levis à Seattle. Petite parenthèse pour dire de rester courtois dans le chat, puisqu'on a Mehdi notre modo qui veille, donc on reste, évidemment, on peut débattre, mais restons courtois et polis des envers les deux. Je suis en train de foire la war room des CEOs que c'est a priori, je pense qu'ils ont fait un pic. Très bien. Écoute, on va voir, moi j'ai toujours l'horloge de mon côté avec une 10 désormais restant. Donc, on va voir. Est-ce que ça vous paraît improbable, un cornerback, s'ils sont amoureux d'un des deux pour venir compléter Tariq Wolland ? Non, justement, tu vois, comme je disais, un défenseur peut-être bien, un Gonzales, un Wizerspoon, non, ce ne serait pas déconnant. Un autre attaquant qu'un cornerback. On sait que potentiellement, et on a besoin sur l'intérieur de la ligne, un score en ski en 5, ce serait farfelu. Le choix a été fait par les CEOs que c'est l'agé l'annonce. Un score en ski, ça peut faire. Après, je pense que la priorité pour moi, j'avais réduit son défense. Ah oui, franchement, je trouve que ce serait beaucoup trop haut, franchement. Non, je pose la question pour que je ne me rends pas. Par contre, ce n'est pas trop haut. Ah si. On disait pareil de Quentin Nelson en 6. Tu trouves que maintenant, les fans d'école vont dire que c'était trop haut ? Non, c'est trop haut. Ah ben non, mais il y a un moment. Après, Quentin Nelson était meilleur qu'Ascore Hamsky pour moi, mais bon, après, les goûts et les couleurs. Moi, je continue à dire Peter Skowansky, je pense que ce n'est pas trop haut comme Quentin Nelson, ce n'était pas trop haut. Mais bon, bref. Si tu as l'assurance qu'il devient Quentin Nelson, OK. Mais pour l'instant, on a l'assurance que c'est un très bon joueur, mais pas qu'il va devenir Quentin Nelson. Et je trouve que c'est… Et un running back, du coup, on nous propose dans le chat… Oui, ça c'est possible. Il y a Big Jan, on relance le serpent de mer, Endon Hooker numéro 5 ? Mais en soi, ils en sont capables. Oui, c'est vrai que s'il y a bien une équipe qui surdrafe, qui reach, comme on dit, en draftant plus haut que prévu, c'est bien ici, donc… D'ailleurs, Endon Hooker, dont on a appris aujourd'hui, que normalement, il devrait être disponible pour la semaine 1. Ah, et ça, ça peut avoir son importance. Attention, à surveiller, mais c'est vrai qu'en tout cas, les indices de Pete Carroll, comme on disait en pré-show, nous laissaient penser potentiellement à un quarterback et potentiellement à un quarterback référencé avec le nom de Hooker. Donc, à surveiller. On va voir là, c'est peut-être un écran de fumée comme il y en a plein. Je ne sais pas, dans les indices de Pete Carroll, je vois beaucoup de Seattle Kraken, mais à part ça, très bonne équipe de hockey, d'expansion qui est en train de sortir des Colorado Avalanches. Tout à fait, à ta grande voix. Un Kraken, c'est un monstre. C'est ça, c'est un monstre, un Kraken. Oui. Donc, qui serait un monstre ? Jalen Carter ? Jalen Carter, c'est un Kraken. Oui, voilà, tu vois. Un Lucas Van Ness, un mec vraiment un Kraken. C'est sûr que Nolan Smith, ce n'est pas un Kraken. Non, non, non. Alors, on va voir la sélection de Seattle Seahawks, on va couper court en suspense tout de suite puisqu'il y aura du en boudin mais sur le podium. C'est parti. Avec le cinquième choix de la draft NFL 2023, les Seattle Seahawks se sélectionnent. Yvonne Waverspoon, cornerback d'Illinois. Et voilà, la première surprise, messieurs. Alors, surprise, oui et non, parce qu'on disait que c'était une possibilité. Mais en tout cas, c'est un cornerback sur lequel Piccaro elle a jeté son dévolu. Jean-Mi, je te vois opiner du chef. C'est plus de la surprise ou en tout cas, de la confirmation du talent du bonhomme ? Les deux. Déjà, c'est la surprise. Déjà, c'est la surprise, franchement. Mais après, ce n'est pas non plus une énorme surprise. Il était annoncé peut-être à 6 au Lions et on aurait dit oui, bon choix. Donc, à 5, c'est pareil. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, un cornerback pour compléter Tarek Moulin. Voilà, on en a parlé il y a une minute. Donc, oui. Après, c'est vrai que je m'attendais plus à un autre joueur. Mais écoute, pourquoi pas ? Devon Witherspoon, c'est un super joueur qui joue de façon très physique. Malgré son gabarit, ce n'est pas le plus imposant. Donc, écoute, voilà, maintenant, ils ont une défense avec d'un côté Tarek Moulin, de l'autre côté Witherspoon. Et dessus, il y a une secondarie qui a vraiment de la gueule. Et comme devant, il y a des joueurs pour mettre la pression, ça commence à faire une belle défense. Et surtout, je n'oublie pas qu'au milieu, ils ont récupéré Bobby Wagner. Enfin, bon, il va falloir compter sur eux, les Seahawks. Tout à fait. Victor, ton avis là-dessus ? J'aime bien complètement t'arrêter avec Tarek Moulin. Ça parle beaucoup de Rich dans le chat. Moi, je ne trouve pas que ça soit Rich. Pas tant que ça, non ? Comme dit Jean-Mis, si c'est un choix plus tard au Lions, tout le monde dit que c'est un choix logique. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement un risque. Entre lui et Gonzales, il y a des bons arguments des deux côtés. Tu as des bons arguments pour préférer l'un et l'autre, franchement. Moi, j'ai hésité jusqu'au bout sur mon big board personnel. Écoute, je trouve que tu renforces avec du talent. C'est le retour de Legion of Boom. Surtout lui, il a un côté très Legion of Boom avec très playmaker. Entre lui et Woolen, c'est des vrais bons playmakers. Ça ressemble vraiment à l'époque des Legion of Boom. Non, j'aime bien. Je trouve qu'il fit l'équipe. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a un feeling dans sa façon de jouer. Ça va bien avec Pete Carroll. Moi, j'aime bien ce choix. Camille, il y a un avis sur la sélection de Seattle ? Un corner, ça te va ? Un peu surpris, mais dans un sens, les dernières déclarations de John Schneider, c'était maintenant on prend toujours le meilleur joueur disponible. Peut-être que c'était ça, leur logique, c'est que ce n'était pas leur besoin principal, mais c'était le meilleur joueur disponible. Très bien. Messieurs, on va s'intéresser peut-être un petit peu à la sélection au sixième choix des Detroit Lions, parce que là encore, il y a une situation qui va être à analyser. savoir si Detroit reste ou éventuellement trade son choix. Du coup, qu'est-ce qui vous paraît très le plus logique ? Déjà, on garde, on part sur Jalen Carter ou on trade éventuellement pour une équipe intéressée pour un QB, si bien entendu, il y en a d'intéressés ? Oui, moi, je pense qu'il n'y a personne qui va monter par Louis-Lévis, je ne pense pas. Ou alors, à la limite, les Titans peut-être à neuf ou à peine, à peine. Donc, moi, je pense qu'ils restent à six et Jalen Carter, ce serait le meilleur choix possible. si bien sûr, ils ne sont pas effrayés par l'histoire hors terrain et son caractère, etc. Eux, ils ne rencontraient pas nous, donc on ne sait pas. Mais s'ils ne sont pas effrayés par tout ce qui est hors terrain, sur le terrain, c'est ce qui fait le plus de sens. Tu imagines, tu as Hutchinson d'un côté, Houston de l'autre, tu mets Jalen Carter au milieu, tu as un premier radio défensif qui fracasse tout. Surtout qu'ils ont renforcé la ligne arrière, donc le besoin de Kornbach est moins prenant. Ils ont une attaque qui tourne, on l'a vu l'année dernière, l'attaque est assez complète. Alors bon, la grosse, grosse cote avec la suspension de Jameson Williams, ce serait un receveur, genre Jackson Smith et Jigbar. Mais là, ça fait un peu haute quand même. Donc moi, pour moi, tous les signaux entre guillemets vont sur Jalen Carter. En plus, à Détroit, ils aiment bien quand il y a des montagnes de muscles dans la ligne. Ils aiment bien les kilos. Il paraît que c'est assez vanté. Je te rejoins. En tout cas, 3 minutes 30 désormais sur l'horloge pour les Lions qui n'ont pas encore validé leur sélection ou qui en tout cas n'ont pas pris de décision quant au fait de choisir ou de céder ce sixième spot. Ah, on a un trade justement avec Arizona qui remonte, messieurs. À voir. Alerte trade et Arizona qui va monter en sixième choix. on va voir pour récupérer qui. Peut-être Tyree Wilson, par exemple, qui est toujours disponible s'ils ont besoin d'un edge rusher. Peut-être pour aller chercher le deuxième corner de la classe maintenant que Damon Waverspoon est parti. Il y a déjà la contrepartie, c'est 12 et 34. Donc, ils gardent 33 mais ils donnent 34. C'est ça. Ils gardent le choix qu'ils ont récupéré du stun mais ils cèdent leur choix initial du deuxième tour. D'accord. Donc, il y a deux secondes j'ai dit le lien si on restait là. Il y a tellement de besoins que pour moi, Arizona, ils avaient surtout besoin de multiplier des piques. Moi, c'est pour ça que je parle d'un corner. Moi, je serais plutôt sur un edge mais c'est vrai que peut-être qu'ils se sont dit qu'en 12, il y avait la possibilité de récupérer un des deux principaux corners avec le fait de voir Seattle sauter sur Waverspoon. Ils se sont dit vite, vite, il faut qu'on récupère Gonzales. Mais c'est une logique. Moi, je pense que ça serait plus logique ou alors ils sont amoureux de Carter. Moi, je vote Carter. Très bien. Ils ont un peu plus de renfort sur l'intérieur encore que ce n'est pas fou non plus. Mais oui, pourquoi pas Carter ? Je ne sais pas, il y a des avis sur le chat sur cette sélection potentielle par rapport à cet échange monté par les Cards et les L.A.S. Gonzales, Carter, Gonzales, Carter, cornerback. Ça part en défense. Laissez Gonzales au Reuters. Ils ont à peu près le même débat. Pourquoi pas Bijan ? Ah non. Bijan, ce serait énorme. Bijan, ce serait énorme. Alors, stop au spoil par contre. Apparemment, il y a eu des spoils. Je ne sais pas. Tyree Wilson, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être amoureux de Tyree Wilson au point de monter en 6 ? Moi, je dois avouer que j'ai du mal à comprendre parce que… Le choix est fait par les Cardinals, juste au passage. La logique pour moi de Arizona, comme ils ont l'effectif le plus faible de l'AX, c'était de multiplier les piques. Ce qu'ils ont très bien fait en passant de 3 à 12. Mais du coup, là, ils s'enlèvent un pic en passant de 12 à 6. Je trouve peut-être un peu dommage. A priori, ils gardent toujours leur premier tour de l'année prochaine. Donc, ça permet de continuer de construire pour la suite de l'air à Sanford-Gannon. Mais je te rejoins, c'est vrai que tu perds en ressources. Oui, tu perds un peu plus en ressources par rapport à ce que tu avais récupéré. Au départ, on est d'accord. Mais moi, j'aime bien ta logique, Gonzales, de paniquer un peu, de dire, merde, on ne va pas avoir un des deux cornerbacks, il faut qu'on se bouge. Après, ça voudrait dire qu'ils dévaluent un peu le reste de la position de cornerback vraiment non plus sur le reste de la position. Mais après, si c'était vraiment les deux joueurs qu'ils voulaient absolument. Mais c'est vrai qu'après, c'est toujours pareil. Derrière Will Anderson, Terry Wilson, on va dire, est peut-être le edge rusher le plus coté, entre guillemets, on va dire, le plus établi. Après, on est plus sur du profil un peu polyvalent avec Nolan Smith ou peut-être un peu plus inexpérimenté avec Ocas Van Nes. Donc, c'est vrai que d'être là-dessus où on se dit éventuellement on part sur un edge rusher, mais on va dire ça. A priori, ce serait un défenseur que ce soit Wilson, Carter ou Gonzalez. Peut-être que Ganon veut faire de Nolan Smith ce nouveau Asson Reels. Peut-être. A voir. Il y a beaucoup de similitudes. Mais bon, ils ont quand même déjà investi sur les linebackers, ils ont quand même déjà investi des masses, quoi. Mais pas sur le même profil. Ouais, ouais, pas sur le même profil. Donc, c'est vrai que là, en l'occurrence, le outside linebacker, c'est Cameron Thomas, c'est Mike J. Sanders, c'est Jesse Locetta. Bon, on va le savoir à tout petit parce que Roger Goodwill est sur le podium pour ce sixième choix des cards. Donc, il nous conchère que Detroit a échangé son choix à Arizona. Avec le sixième choix de la draft 2023, les Arizona Cardinals sélectionnent. Paris Johnson Junior tackle d'Ohio State. Alors, on sait qu'il y a eu des rumeurs concernant le fait que les Raiders pouvaient potentiellement loucher sur Johnson. Court-circuitage, court-circuit, tout court. Je ne sais pas comment on peut... Il est très tard. On a tout fait pour court-circuiter les Raiders sur Oulier ? Peut-être. Peut-être qu'ils ont des informations comme quoi les Raiders, c'était Paris Johnson, quoi qu'il arrive. il y avait eu aussi la rumeur que Kyler Murray faisait du dobbling pour Paris Johnson et qu'il ne l'avait déjà pas écouté il y a un an et deux ans et qu'il voulait lui montrer qu'il l'écoutait. Oui, je pense qu'à un moment quand tu montes, c'est aussi pour court-circuiter des équipes. donc ça veut peut-être dire qu'en effet ils avaient des infos comme quoi les Raiders ou autres ou les Falcons, j'en sais rien, pas les Falcons ce serait étonnant mais avaient été fans de ce tackle. Après, le joueur en soi il a un potentiel énorme. Là non plus, je n'ai pas l'impression que ce soit un reach de dire c'est le meilleur tackle sur notre board on le prend en 6. Jean-Mini, on avait déjà Didier Humphries côté gauche, Paris Johnson ça vient très clairement remplir dès maintenant le côté droit. On t'entend plus, tu as coupé le micro tout à l'heure je crois. Ah oui, j'ai coupé le micro, pardon. Oui, je disais que c'est un bon choix pour eux aussi parce qu'ils ont besoin sur la ligne offensive mais là on ne voulait pas parce que là je suis à fond sur le choix 7 du coup parce que c'est vraiment le choix du roi. Là il reste Jalen Carter, il reste Tyree Wollison, il reste Christian Gonzalez, enfin il reste de quoi faire un truc de fou. Donc j'ai un peu peur qu'il fasse un truc nul mais... En tout cas j'ai vu sur le chat je me permets d'anticiper tes potentiels retours Victor et j'ai vu du improbable du suicide. Le chat est dur là quand même. Après moi ce qui m'étonne moi ce qui m'étonne quand même dans cette sélection c'est que tu trade up alors je veux bien peut-être que les Raiders y voulaient je sais mais tu trade up pour Paris Johnson je ne sais pas. C'est que visiblement je ne crois pas aux autres tackle. Ouais. Ouais peut-être que peut-être que dans leur board genre ils ont Scoro en garde ou très bas ils ont Broderick Jones très bas parce que Broderick Jones on l'a vu prendre le bouillon aussi face à c'était Gérard Vers je crois si mes souvenirs sont bons. Bon bah voilà peut-être qu'ils avaient vraiment Johnson seul at the top entre guillemets. Écoute moi j'aimais bien sur le tard j'aimais bien la théorie de Nohan Smith pour faire un nouveau à Sonreilly. Mais bon. Ouais ouais ça me plaisait bien aussi mais ce sera très bien Atlanta aussi Nohan Smith. Mais du coup Las Vegas Jean-Mi qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'il se passe alors ? Si tu me demandes à moi bon déjà j'ai mis un petit peu d'encens là je fais des prières et tout moi je veux Christian Gonzalez franchement ne déconnez pas les gars allez il nous faut un cornerback il y a Christian Gonzalez il est grand il est athlétique et Carter ça te plairait pas plus ? Et sinon Carter ça me plairait aussi oui et puis même Tyree Wilson ça me plairait c'est pour ça que j'ai peur je me dis il y a trois super choix et ça se trouve ils vont faire une quatrième mais sinon oui Alors moi c'était une logique que j'avais évoquée notamment lors des mock drafts ils ont pris Garoppolo avec les problématiques physiques qu'on sait aller prendre un tackle maintenant que Paris Johnson est parti est-ce que ça fait quand même du sens malgré tout ? On sait que la défense c'est un carnage depuis des années du côté de Vegas mais est-ce que Josh McDaniels va pas quand même être tenté de prendre cette direction-là malgré tout ? Alors franchement moi j'aime bien Broderick Jones j'aime bien il n'y a pas de problème même Skoransky j'aime bien il n'y a pas de problème mais un il faut de la défense et puis je trouve que les joueurs qu'il y a là en défense ils sont plus attirants que les tackles qu'il y a c'est pas le plus gros des besoins Kotel Miller il est bon on tackle gauche on tackle droit on a vu on a pu bricoler l'année dernière il y a eu Munor et puis même Munford et puis même tu peux y aller au second tour il y aura des tackles au second tour tu peux prendre je sais pas moi un Blake Freeland par exemple au second tour ou un Dawan Jones si tu veux vraiment un tackle mais là non là franchement pour moi c'est un Christian Gonzales deux Tyree Wilson trois Jalen Carter je vois pas autrement sinon Victor une préférence du côté de Vegas de ton côté ? Moi je suis assez d'accord il faut partir en défense après Jalen Carter c'est un avantage parce que d'habitude des mecs deviennent des cas sociaux après être arrivé à Vegas là il y a déjà un cas social avant d'arriver à Vegas donc finalement il fit déjà l'équipe avant d'arriver non mais mis à part la blague moi je pense que il y a un moment soit tu en fait ça dépend de l'interview l'interview avec Carter s'est bien passé t'y crois et tout c'est Carter l'interview s'est mal passé tu crois pas tu dis de mec je sens pas machin dans ce cas là pour moi ça doit être Gonzales ou Wilson mais je partirai en défense aussi ça fait trop longtemps que la défense des riders est vraiment décevante il faut rajouter du talent et puis ça fait partie de ces logiques là c'est à dire que Russell Wilson on lui donne une ligne enfin on prend des linemen offensifs quand Wilson est parti ça me paraît logique qu'on prend une défense à Vegas une fois que Derekard n'est plus là ça me paraît pas mal histoire que tout soit aligné mais en tout cas la sélection est faite tout à fait de la part des Raiders donc on va savoir dans quelques secondes on a des images de Will Leavis mais il est pas au téléphone donc oui mais il le montre plus ça et tout à l'heure on a vu Bryce Young visiblement post coup de fil coup de fil qui était en train de fermer sa veste donc je ne sais pas si Will Leavis en l'occurrence on n'a pas vu s'il y avait du lait sur sa table je ne sais pas il y en a pas de lait dans la mayonnaise mais sur le chat ça demande Gonzáez bah oui bah oui bah oui alors pas Will Leavis j'en ai dit du bien tout à l'heure et je le pense mais pas aux Raiders ça n'aura aucun sens et après préparez-vous parce qu'il y a Bijan qui arrive TD Actu qui dit Christian Gonzáez disqualifié par son costume satin je ne sais pas qui il y a de compte TD Actu c'est toi Camille ? oui je crois que c'est Camille j'aime pas la tenue de Christian Gonzáez ça m'a pas choqué quand je l'ai vu féliciter pour l'un hors-pawn il y a des prières pour Jean-Michel à part Crosby il n'y a pas beaucoup de talent dans cette défense oui c'est clair alors c'est pas une question du chat c'est une question de l'animateur mais du coup Jean-Michel est-ce que tu mets la cravate autour de la tête si c'est Christian Gonzáez on devrait savoir non je sors dans le quartier je suis au cours tout nu non pas tout nu en cravate on a dit regarde cette élégance qui te caractérise ou je fais une danse c'est quoi les danses en Colombie puisqu'il est d'origine colombienne Gonzáez c'est la rumba c'est quoi je m'en demande beaucoup moi qui suis un très bon danseur j'aimerais déjà connaître toutes les danses en France mais bon tu vois je commence déjà à danser et puis en fait ils vont annoncer le choix et je vais faire on a un fan des E-Guzz qui je sais sur le chat qui vit en Colombie s'il peut nous donner les meilleures danses colombiennes qui n'hésitent pas les riders il a rajouté quelque chose Victor ? je regardais un peu le chat oui alors on évite les blagues sur la Colombie etc très bien Shakira oui trésor national ben voilà tu pourras nous faire un danse à la Shakira à la Shakira si tu veux Jean-Michel non globalement c'est très sceptique sur Davis et ça demande encore une fois Gonzáez 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 je c'est là le chat a l'air quand même assez un ennemi et ben on va écouter dans quelques secondes à peine Roger Goodall qui va annoncer la sélection des Las Vegas Raiders on va libérer Jean-Michel de ce poids et on est parti avec le septième choix de la draft de 2023 les Las Vegas Raiders sélectionnent Tyree Wilson défensiver de Texas Tech donc on est bien parti en défense Jean-Michel c'est bien aussi c'est un très très bon profil c'est un profil de videur de boîte Tyree Wilson c'est impressionnant c'est vrai que très beau costume moi j'aime beaucoup oui oui c'est très là pourquoi en termes de swag on est pas mal ça se déjarque un peu plus des autres mais ah il est fait pour Vegas non je suis désolé la grosse chaîne sur le torse nu avec la le costume en fleurs non c'est fait pour Vegas ah c'est ridicule oh là là le pantalon il est assorti en plus mais non bon du coup Jean-Michel Valide Victor je suis obligé de la faire jackpot pour Vegas écoute moi j'aime bien je veux dire t'as un super rusher si tu peux en avoir deux c'est encore mieux ça rend entre guillemets tes schémas de doc imprévisibles ça met de la pression sur le quarterback adverse c'est une position premium encore une fois entre Carter Gonzalez et Wilson si c'est lui que t'as le plus haut des trois sur ton board bah go globalement c'est pas un mauvais choix il est brut là encore mais est-ce que Las Vegas a prévu de gagner le Super Bowl l'année prochaine non donc c'est pas grave au pire s'il galère un peu pendant un an à développer sa technique ça reste quand même un monstre physique et rien qu'avec ça il va impacter l'attaque adverse ok vas-y vas-y moi ce qui me plaît c'est que c'est un très bon défenseur contre la course et quelque part c'est très complémentaire de Max Crosby tu vois qui est plus vraiment dans l'agression dans la pression lui contre la course il est impressionnant ce qui me plaît aussi c'est que bon après il peut toujours être échangé d'ici là mais il y a Charles Grant Jones aussi et c'est un petit peu le même type de gabarit je veux dire d'Edge Rusher avec des très longs bras etc donc du coup Tyree Wilson en plus devrait avoir un mentor tu vois pour apprendre de Charles Grant Jones et ensuite prendre le relais donc c'est pas le choix que j'espérais mais franchement c'est un bon choix aussi donc ouais c'est cool je préférais te laisser la parole parce que ce que j'allais dire n'était pas non plus ultra pertinent on a vu l'accola entre Tyree Wilson et Roger Goodall ah il l'a soulevé ouais à mon avis Roger Goodall il va passer chez l'ostéo assez vite non mais justement il lui a remis la vertèbre en place c'est vrai ouais c'est ça il avait peut-être un problème de dos mais du coup messieurs parce qu'on ah j'ai très peur on a parlé de Jean-Michel on a déroulé le tapis rouge pour Jean-Michel mais maintenant c'est le moment de dérouler le tapis rouge pour Grégory c'était pas déjà le 8 Drake London si c'était le 8 Drake London j'ai très très peur messieurs parce que les deux principaux Edge Russia sont partis il reste il y a toujours Nolan Smith tu étais amoureux de Nolan Smith il reste surtout Lévis et Robinson j'espère que c'est pas forcément cette direction qui sera prise parce que quitte à partir sur Lévis autant garder Raider le choix était fait en tout cas pour Atlanta donc ils ont leurs joueurs Carter ça peut être Carter ça me semble pas là où il y a le plus de besoin sachant qu'ils ont signé Campbell Goldman est revenu etc donc il y a quand même une certaine profondeur sur la ligne on nous parle de Gonzalez mais c'est toujours la même chose je veux bien des corners mais s'il n'y a pas de pass rush moi j'aimerais bien Nolan Smith sur ce choix voilà mais bon après moi je pense que le plus probable c'est vrai Nolan Smith ou Lucas Van Ness on ne l'a pas encore évoqué c'est pas totalement hors de propos oui mais je t'ai dit Carter c'est plus pour le côté il y a déjà de la profondeur sur la ligne défensive après je ne sais pas moi j'étais parti sur le truc ils ne prendront peut-être pas quelqu'un qui traîne entre guillemets des casseroles mais je rappelle qu'Atlanta faisait partie des enchères un peu malsèdes l'année dernière pour Deshaud Watson donc je pense qu'on va rester assez terre à terre là-dessus moi je pense que ce sera Gonzales sur le profil le plus intéressant peut-être ce qui peut correspondre j'espère quand même Nolan Smith en termes de profil parce que ça me semble être le joueur qui fit le plus après est-ce qu'il considère que c'est potentiellement le meilleur joueur du plateau Skoranski il n'a pas oublié Skoranski il y a un besoin sur la position de garde il est disponible ça ne me paraîtrait pas déconnant non plus mais j'ai très peur que ce soit Lévis ou Robinson vu qu'encore une fois ces dernières années Atlanta ne fait pas forcément ce que j'aimerais qu'il soit fait moi je vote Nolan Smith Nolan Smith ce serait très très bien en plus il est de Géorgie etc c'est très bien il correspond à un besoin en plus c'est le mec local et puis surtout ce qu'il ne faut pas oublier aussi parce que quand même c'est un choix du top 10 c'est aussi beaucoup d'argent c'est pas seulement un investissement sportif et un choix du top 10 tu l'investis soit sur un Kassos enfin c'est pas un Kassos j'en ai un Carter mais c'est quand même plus sûr d'y aller sur un Nolan Smith tu sais qu'il est hyper sérieux il est travailleur il a un esprit d'équipe il a tout ce qu'il faut c'est surtout ça c'est que de la profondeur en plus avec un joueur qui risque de ne pas jouer je trouve que c'est un peu dommage vas-y excuse-moi Victor Dijan on n'y croit pas du tout ah si si bien sûr que si mais je trouve que c'est un peu dommage dans le sens où à le dire en n'ayant pas forcément joué beaucoup elle fait quand même une saison à milliards dans une attaque où le jeu au sol tournait pas mal donc je me dis quitte à privilégier le jeu au sol surtout sur une classe de running back où tu peux faire des bonnes affaires un peu plus loin qu'ils aillent chercher un running ça m'étonnerait pas mais je préférerais à la limite qu'ils renforcent la ligne avec Skoranski plutôt que d'aller chercher un running back dès le 8ème choix alors que très concrètement le simple boulot de la ligne avec des grosses guillemets permet au running back et au comité qui suit derrière de pouvoir être de pouvoir être assez décisif donc voilà il n'a pas fallu grand chose pour que le jeu au sol tourne bien en 2022 je ne suis pas convaincu que Bidjan avec tout le talent malgré tout le talent qu'il est sien soit vraiment la solution le facteur décisif pour faire franchir un palier à Atlanta offensive non moi je suis d'accord moi je trouve qu'agir c'était suffisant et tout mais comme l'année dernière j'étais persuadé que ça ne pouvait pas être Drake London comme là je suis persuadé que ça ne peut pas être Bidjan tu vois je me dis peut-être psychologie inversée tu vois je suis peut-être exactement l'inverse du JM des Falcons après c'est vrai que Zinkou me dit sur le chat c'est vrai que j'ai annoncé Bidjan sur toutes les mocs pour toutes les autres équipes donc je pense que le karma va se charger de moi c'est ça mais après ça va ne fait pas le malheureux c'est vrai que ça serait je ne crois pas très logique mais c'est un super joueur bien sûr oui oui non mais ce n'est pas mon propos c'est juste il n'y aurait pas eu par exemple le développement intéressant d'Alger pour sa saison rookie voilà après c'est sûr qu'un profil polyvalent à la Patterson Robinson peut l'avoir donc il y a d'autres besoins en l'occurrence alors qu'on a un trade a priori pour les Bears on en parlera dans quelques petites secondes la sélection des Falcons ça arrive Roger Goodall est là alors a priori il est accompagné pour cette sélection des Falcons donc peut-être qu'il y a une petite annonce en amont peut-être et make a wish ou des choses comme ça j'attends d'écouter notre ami Roger qu'est-ce qu'il va nous dire ? oui ça a l'air d'être en tout cas le jeune garçon on sent qu'il vit son rêve mais alors il stresse de ouf ça va être assez impressionnant ça doit être terrible moi je serais vraiment incapable de faire ça t'es habitué à faire des conférences des trucs comme ça ouais mais c'est différent de faire une conférence pro et un truc comme ça ouais je sais pas alors attention est-ce que c'est eux qui vont annoncer le choix ? on va le savoir dans quelques petites secondes il faut qu'il n'y a pas de sens au flol monsieur ouais avec le huitième choix les Atlanta Falcons se sélectionnent oh là là Lidjan Robinson ah ben voilà t'es tellement sûr allez-y allez-y défoulez-vous ben non c'est super moi je trouve ça un très bon choix c'est surprenant ouais ma théorie de la psychologie inversée non mais de toute façon je l'ai dit on ne passe pas sur un joueur générationnel c'est le cas de Bidjan Robinson évidemment non mais après vas-y vas-y le joueur est incroyable on va le dire c'est un super joueur comme dirait Jean-Mille tu vois c'est vraiment c'est un monstre c'est le coureur le plus complet qu'on ait eu depuis des années c'est vraiment un phénomène après c'est sûr que c'était pas la priorité numéro un selon moi surtout avec Tyler Elvira etc mais bon écoute quand tu as pas un quarterback dominant ben un coureur dominant et techniquement il peut en avoir aussi mais encore une fois comme je le disais oui Algiers a fait une bonne saison après on mise peut-être sur un comité vraiment très athlétique parfaitement capable d'épuiser les défenses pour éventuellement avoir un jeu au sol on a vu que l'année dernière voilà quand Mariotta performait pas Arthur Smith pouvait courir j'exagère un peu mais 80 fois par match donc bon il vient d'où Arthur Smith Tennessee Derek Henry un gros running back mais ce que je trouve absolument dingue dans cette franchise c'est que que ce soit avec Dimitrov ou avec Fontenot visiblement c'est attaque 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 et les choix défensifs on n'aime pas ça mais ça ressortait de toute façon dans de plus en plus de moques graves donc je me doute bien que de toute façon il y avait des sources qui commençaient à concorder sur le fait que Bidjan Rambinson soit sélectionné mais voilà c'est pas illogique qu'il soit sélectionné dans le top 10 ça fait un peu haut en effet je pense que je n'apprends rien à Victor mais voilà en effet joueur générationnel écoute moi j'ai hâte de voir ça écoute du coup les Bears ils traitent avec qui ? oui Philadelphie je crois quoi ? ben non on est juste derrière moi je vois Philadelphie devant Chicago au niveau des sélections ouais j'ai vu ça il remonte d'un spot à priori et on donne un quatrième tour 2024 ok pour prendre un spot mais alors c'est pour qui ? on rappelle que les Eagles s'en foutent un peu entre guillemets des quatrièmes des cinquièmes tours 2024 puisque avec tous les départs des free agents ils vont avoir le maximum de choix compensatoires l'année prochaine mais par contre qui ont-ils voulu court-circuiter ? c'est ça on ne comprend pas trop eux-mêmes en 10 ils se passent devant peut-être qu'ils ont voulu assurer Skoransky sachant que qu'Atlantan n'avait pas saisi l'occasion en 8 ah non moi je pense là il y a un choix qui est purement Weerosman Jalen Carter Jalen Carter ah oui je pense ouais écoute on va vite de savoir juste Camille le deuxième bruit de trade c'est lié au choix de Philadelphie ou c'est encore un autre échange ? c'est une erreur ah pardon autant pour moi mais mais pour le coup moi pour moi ça peut être que Jalen Carter Carter et Jordan Davis ça peut être pas mal pour l'avenir ouais sauf que Jalen Carter il ne pourra pas jouer cette année mais ouais mais c'est sûr ça il ne pourra pas jouer cette année non mais je ne sais pas moi tu as vu comment il était en méforme je ne sais pas j'ai du mal à y croire mais peut-être qu'ils vont reformer le duo de Georgia Jane Carter Jordan Davis et ça crée du haut du haut qui avait bien marché ça c'est sûr Carter mais je ne vois pas pourquoi tu trade up pour Skoronski parce que enfin je veux dire si les Bears voulaient prendre Skoronski ils n'auraient juste pas accepté de trade donc à moins qu'ils aient eu un coup de téléphone en disant attention il y a un tel qui va monter en neuf mais encore ils n'ont payé rien ils ont payé un quatrième tour de l'année prochaine donc ça veut dire qu'ils étaient un peu je ne comprends pas le besoin de monter mais peut-être que les Bears sont intéressés par les mêmes joueurs que les Eagles en l'occurrence Skoronski et Carter et qu'ils se disent autant qu'à faire autant récupérer un pic supplémentaire Philadelphie sélectionne un joueur on sélectionnera le deuxième derrière oui mais l'intérêt pour Philadelphie moi non plus ou alors les Bears leur ont fait un bluff en disant j'ai reçu une offre d'une autre équipe qui veulent notre choix neuf et puis eux ils se disent je te le prends moi enfin je ne sais pas parce que sinon je ne vois pas non plus c'est étonnant à une place près la justification m'étonne un peu mais bon on va voir moi je pense que vraiment Skoro au départ c'est un pic au oui mais je ne vois pas pourquoi tu montes pour lui donc pour moi tu montes pour Carter enfin tu montes pour Carter je ne vois pas ou alors l'autre choix qui ressemblerait un peu à OI c'est qu'il avait peur que Patriots ou Steelers ou autres montent pour un tackle et que du coup parce qu'il y a un tackle qui a un côté un peu Lane Johnson c'est d'Arnold Wright oui peut-être mais en oeuvre ça ferait haut quand même ouais ouais non mais je suis d'accord mais et puis on a OI et les lignes en tout cas il aurait été là à 10 quoi ouais ça ne vous étonnera pas en tout cas le choix est fait il va être annoncé dans quelques petites secondes monsieur Roulier bon ben voyons ça au pire on a perdu qu'un quatrième tour mais je ne vois pas l'intérêt de monter de l'année prochaine de l'année prochaine sachant qu'il y aura un million de choix qu'on pense à toi c'est ça alors Roger Goodall qui ne devrait plus tarder désormais le voilà pour ce neuvième choix des Philadelphia Eagles il nous confirme l'échange donc entre Chicago et Philadelphia avec le neuvième choix les Philadelphia Eagles sélectionnent Jalen Carter defensive tackle de Georgia choix logique pour retrouver Jordan Davis on va retrouver les automatismes entre les deux anciens Bulldogs du côté de Philadelphia donc voilà pas d'un content Victor au we mentality j'ai envie de dire en fait c'est juste qu'il y a un élément extrêmement important qui me manque pour juger ça c'est l'interview qu'ils ont eu avec lui en fait pour qu'il explique toutes ces histoires et tout moi je suis jamais fan de prendre des cassos donc c'est vrai que ça me ça m'embête un peu sur le talent pur c'était un des meilleurs peut-être le meilleur joueur de cette draft rien à dire c'est un monstre absolu c'est un défensif tackle qui peut te changer une défense ça peut être Fetcher Cox pendant 10 ans tu vois vraiment sur le joueur pur le talent est indéniable il y a un potentiel cassos qui est énorme il y a cette histoire de course de voiture qui a coûté à vie à deux personnes il y a ce prodé où il est arrivé totalement hors de forme en surpoids il n'a même pas pu finir les entraînements un an après Jordan Davis ça fait beaucoup de risques à la même position quand même ça fait beaucoup beaucoup de risques à la même position mais encore une fois j'aimerais bien avoir la vidéo d'interview pour voir ce qu'il s'est dit on ne l'aura jamais évidemment mais ils ont eu suffisamment confiance dans l'interview pour miser sur lui en termes de talent c'est bien joué en termes de cassos voilà Jean-Mi je ne t'ai pas entendu du coup sur Jalen Carter mais globalement oui le talent intrinsèque on dira du joueur n'est pas forcément à en mettre en question ouais gros talent on sent vraiment que les dernières semaines ont été difficiles pour lui vous avez vu comment il est ému c'est incroyable oui le talent parce qu'il défend la course il met également la pression c'est quelqu'un qui peut jouer dans n'importe quel type de schéma attaquer un gap ou deux gaps c'est-à-dire les espaces entre les l'ailman offensif il sait tout faire en plus voilà c'est non seulement complémentaire de ce que tu as avec Jordan Davis pour l'avenir mais en plus ils ont déjà quelques automatismes il fallait rajeunir à cette position ils ont perdu Hargraves Fletcher Koss est quand même vieillissant donc ouais c'est un super investissement après on va voir ce que ça va donner évidemment mais comme ça là a priori c'est un super investissement très bon choix tout à fait donc on attend de voir juste après la sélection des Chicago Bears et puis on on fera une toute petite enfin une petite pause une petite coupure juste pour qu'on pourra enchaîner sur la deuxième partie parce que du coup vous pouvez retrouver l'émission je pense notamment à la team replay qui ne pouvait pas forcément être de la partie cette nuit même si vous êtes déjà plus de 600 et on vous en remercie encore d'être très nombreux avec nous à 3h23 du matin voilà pour le replay notamment on essaiera de faire en sorte de couper l'émission pour qu'elle soit un peu plus digeste parce que mine de rien vous avez vu qu'on sera quasiment à 1h30 d'émission donc rien que pour le top 10 donc le choix des Bears va terminer en l'occurrence cette première partie du premier tour de la draft je vais essayer de voir un petit peu rapidement s'il y avait des réactions sur le chat mais globalement ça avait l'air assez en adéquation avec cette sélection de Jalen Carter donc on va voir désormais messieurs sur quoi on se penche du côté de Chicago maintenant que Jalen Carter est parti on se décide à considérer la ligne offensive et Peter Skoransky par exemple moi ce serait mon choix préférentiel évidemment protéger Fields après je pourrais entendre que les mecs disent attendez nous Christian de Gonzales il est numéro 1 de notre board et de loin et on passera pas là-dessus on sait que Chicago ça aime la défense c'est Mathé Berfus c'est plutôt un joueur donc je tomberais pas de ma chaise si c'est Gonzales après oui plutôt protéger Fields mais t'as tellement de trous dans des équipes comme Chicago qu'à mon avis tu dois surtout prendre le meilleur joueur disponible sur ton board Jean-Marie ? oui 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 je suis désolé je pensais un petit peu à autre chose je regardais un petit peu sur le site parce que vous ne l'avez pas sur le site vous pouvez tout retrouver à l'écrit donc j'étais en train de regarder un petit peu l'article donc oui Chicago forcément tu disais donc Peter Skoransky oui ça aurait du sens Peter Skoransky un lineman offensif mais bon après il leur faut aussi en défense je veux dire qui nous reste en défense il n'y aurait pas un bon joueur parce que moi je trouve qu'ils ont besoin d'un rush rusher et je ne serais pas surpris avec un Oland Smith parce qu'en plus c'est l'entraîneur c'est Mathé Berfluss même un Lucas Van Ness peut-être même un Miles Murphy même s'il n'a pas tout prouvé mais il n'a que 21 ans alors oui l'année offensive mais je ne serais vraiment pas surpris du tout avec un défense oui c'est vrai qu'on peut prendre pas mal de directions mine de rien du côté de Chicago j'ai vu du Jackson Smith et Njigba sur le chat je suis moins convaincu notamment depuis l'arrivée de DJ Moore il y a eu de Jess Claypool l'année dernière qui leur coûte notamment un début de deuxième tour donc je pense que sur les quelques besoins qu'a Chicago celui de Rosser me paraît relativement comblé le choix a été fait en tout cas pour les Chicago Bears encore une fois pour terminer ce top 10 j'essaie de voir un petit peu on rappelle que Will Ellis est toujours disponible alors pour Chicago ça ne correspondra pas mais Tennessee en tout cas n'a pas fait de trade-off derrière ça peut être une aubaine pour eux on aura l'occasion d'en reparler dans quelques secondes mais ça peut entre guillemets être une bonne affaire dans le sens où il n'y aura pas eu besoin forcément de monter pour aller chercher un côté en bas qu'on voulait ça rappelle un peu la situation des Patriots qui avaient récupéré Mac Jones en 15ème position à une année où on pensait qu'il voulait partir plus haut donc on s'interrogera là-dessus en quelques secondes on va terminer du coup ce top 10 avec la sélection des verts annoncée par Roger Goodell avec la sélection les verts sélectionnent Darnell Wright tackle de Tennessee ah bah tiens et visiblement pourquoi pas pourquoi pas c'est la mort de Tevin Jenkins ton sous oui c'est ça ah oui franchement parce que je pense qu'ils le prennent pour jouer tackle droit donc oui ah oui c'est quand même surprenant il a fait une année en tackle gauche on a vu ce que ça a donné il vaut mieux qu'il reste à droite oui oui après sinon c'est un bon tackle droit mais ouais c'est surprenant quand même après c'est vrai que quand même les Beers ils courent beaucoup et Darnell Wright voilà un tackle pour courir il est parfait mais quand même je suis surpris Broderick Jones il est beaucoup plus athlétique ouais c'est un peu surprenant ça protège feet donc ça on avait identifié le besoin mais j'adore Wright j'avais beaucoup plus haut que beaucoup de monde j'avais quasiment au même niveau qu'un Broderick Jones mais fallait vraiment une équipe qui avait un tackle gauche établi et qui voulait un tackle droit ouais là j'ai quand même l'impression que les Beers fallait plutôt partir sur un tackle un peu plus consensuel après ils ont après ils ont l'air d'avoir des espérances de Braxton Jones qui était uniquement rookie la saison dernière donc peut-être que s'ils estiment qu'ils ont leur tackle du futur à gauche même si c'est perfectible en effet voilà là en tout cas ils récupèrent deux tackle du futur Stephen Jenkins c'était un deuxième ou troisième tour il y a deux ans ou alors il va le faire passer garde il a déjà joué à l'intérieur oui en plus il a eu des soucis de blessure aussi Jenkins sauf à l'heure de ma part c'est vrai que ça n'aide pas non plus donc après deuxième tour sur Jenkins ils se disent peut-être on investit un premier tour sur un tackle pour préparer l'avenir au pire la rotation encore une fois World Ride ne sera peut-être pas titulaire d'emblée donc ça permettra peut-être de mettre un peu de concurrence dans un premier temps avec de toute façon oui en effet l'espoir que pour Darnell Wright voilà il soit quand même titulaire assez rapidement s'en investit et top 10 quoi voilà c'est ça voilà et puis Darnell Wright oui moi aussi je l'aime bien mais top 10 waouh c'est ça on en reparle dans quelques petites secondes messieurs on fait juste une petite coupure de quelques secondes à peine et on enchaîne avec la deuxième partie de ce premier tour de la draft NFL de 2023 on reprend donc ce premier tour avec donc déjà un petit rappel du top 10 je te rends la parole éventuellement Jean-Michel si tu voulais terminer ton propos on rappelle que recommence l'annonce s'il te plaît comment recommence l'annonce je vais recommencer l'annonce on repart donc sur ce top 10 sur la suite après le top 10 de la draft NFL le premier tour donc la deuxième partie de cette draft on vous rappelle du coup le top 10 de ce qu'on a vécu au cours de cette première heure et demie riche en événements on a donc le premier choix donc Bryce Young quarterback d'Alabama sélectionné par les Carolina Panthers en 2 C.D.S. Charles le côté d'Alabama d'Ohio State sélectionné par les Houston Texans Houston qui est monté en troisième choix via un échange avec Arizona pour récupérer Will Anderson en 4 Indianapolis à sélectionner Anthony Richardson en 5 Seattle à récupérer Devon Weverspoon cornerback d'Illinois on avait ensuite en 6 Arizona qui est remonté de 12 à 6 pour aller récupérer Paris Johnson pardon tackle d'Ohio State et puis s'en sont suivis donc les sélections de Terry Wilson defensive end de Texas Tech à Las Vegas de Bijan Robinson running back de Texas à Atlanta de Jalen Carter defensive tackle de Georgia à Philadelphia et de Darnell Wright tackle de Tennessee à Chicago je le disais Victor Tennessee car 11e choix a priori le choix est fait Will Levy solve the way là c'est un peu une ovaine ils n'ont pas eu à monter Will Levy c'est là après encore une fois il faut qu'ils y croient peut-être qu'ils l'ont rayé d'heure board en disant on ne croit pas en ce joueur là ce n'est pas impossible du tout s'ils y croient Will Levy c'est évident s'ils n'y croient pas là encore je fais partie de ces équipes qui a tellement de besoins tu peux partir sur un tackle tu peux partir moi j'aimerais bien qu'ils partent sur la ligne offensive quand même parce que je la trouve quand même faible à mort tu peux partir sur Gonzales aussi si tu considères que c'est le meilleur joueur dispo il y a un éventail de possibilités qui est assez large un Jackson Smith & Jigba ce serait complémentaire de Treland Burks aussi oui aussi il reste quand même des très beaux joueurs oui oui même sur la ligne on a beaucoup dit que leur ligne offensive avait beaucoup pâti de certaines décisions pendant l'intersaison et c'est vrai que potentiellement récupérer un Skoransky ou un Jones avec les choix qui ont été faits jusque là c'est pas forcément déconnant pour la franchise de Nashville en tout cas le choix a été fait on a vu Ryan Carton pour son premier choix en tant que GM des Titans congratuler Mike Vrabble donc on va avoir à priori l'annonce dans quelques secondes à peine j'ai essayé de voir un petit peu on me dit ça va prendre un tackle qu'est-ce qu'on a de spécial que je regarde globalement ça militait plutôt sur la ligne offensive du côté de Tennessee mais voilà on attend toujours cette sélection notamment de Will Levis savoir concrètement où il va atterrir si c'est pas à Tennessee il ne va pas y avoir énormément de points de chute derrière Tampa Bay éventuellement peut être intéressé par un quarterback pour préparer l'avenir mais c'est sûr qu'il n'y a pas non plus énormément énormément de possibilités Seattle à 20 éventuellement s'il descend un petit peu plus bas on a dit que c'est un de nos cœurs monsieur Bougard ah oui c'est vrai c'est vrai mais donc à voir la décision qui va être prise du côté des Titans donc pour ce onzième choix et puis derrière on aura les Detroit Lions on rappelle avec le douzième spot initialement ils avaient le sixième et ils ont donc tradé avec l'Arizona Cardinals pour permettre à Arizona de sélectionner Paris Johnson avec d'ailleurs Detroit qui avait donc récupéré un début de deuxième tour dans l'affaire donc du coup en plus de deux premiers tours Detroit aura si je ne me trompe pas dans mes calculs deux deuxièmes tours à partir de demain donc de quoi continuer de reconstruire l'effectif de manière assez intéressante 3 ils en avaient déjà 2 ils en avaient déjà 2 ah bah oui autant pour moi mais ouais franchement ça permet de bien bâtir franchement Detroit ils font des belles choses je trouve parce qu'en plus là bon ok on va se concentrer sur Tennessee mais Detroit juste après s'ils avaient pris Christian Gonzalez avec le six on aurait tous dit ah bah c'est très bien joué ça se trouve ils vont le prendre avec le 12 et en plus ils récupèrent encore un deuxième tour waouh non non mais c'est c'est extrêmement solide ce qui est fait la sélection en tout cas des Titans va être annoncée par le commissionnaire de la ligue et du coup voici Roger Goodall qui nous annonce qu'avec le 11ème choix de la draft 2023 les Tennessee Titans sélectionnent Peter Skoranski offensive tackle de Northwestern donc voilà la chute se termine pour Skoranski choix assez logique on va dire c'est sûr qu'il y avait la question du quarterback on a quand même tenté de privilégier la ligne offensive mais ça veut dire qu'il ne croit pas en André Dillard non je rigole je rigole mais oui mais après quand tu vois qu'ils ont des besoins même à l'intérieur je veux dire en guard c'est qui c'est Radou c'est Brunskill il n'y a quand même pas grand monde donc que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de toute façon ils vont trouver quelque chose à faire parce que là c'est pas possible la ligne offensive effectivement il fallait le blinder je pense que Mike Vrabel il aurait bien aimé avoir Paris Johnson qui vient d'oiller au Ohio State comme lui mais Peter Skoranski c'est un très bon choix aussi Victor ? Globalement sur les 5 postes de la ligne c'est le meilleur joueur je pense quand tu regardes donc il sera garde il sera tackle il sera ce qu'il sera mais c'est un renfort énorme c'est une équipe on parlait de besoin de quarterback mais ils n'ont quand même pas une buste à Nuit tu vois c'est un joueur il s'est lancé de ballon il s'est gagné des matchs donc tu le protèges ça paraît une évidence vu le camion de sac qui se sont pris ces dernières années c'était le besoin prioritaire pour moi quand tu dis la chute c'est un peu dur quand même parce que on ne sait pas mais je pense qu'en termes de talent c'est un joueur top 10 c'est ouais c'est un très très bon choix et puis juste une petite chose Greg c'est quand même Skoranski on l'a vu il est très très bon pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol etc et on parle de qui ? on parle de Tennessee avec des récaneries et puis ça court beaucoup donc c'est encore aussi un meilleur choix par rapport à ça pour le jeu de course apparemment en tout cas ça nous dit chute libre pour Lévis sur le chat chute libre ça commence à tiser sur tant de temps c'est pas Ron Rogers ou Bradley Quinn ouais mais donc les Lions franchement 12 ils ont le choix du roi alors presque alors j'ai peut-être l'annonce du 12 mais accrochez-vous ah d'accord ah d'accord parce que j'allais dire Gonzales ça me plaît après Will Lévis pour être successeur de Jared Goff ah il y a du reporter pardon vous en êtes encore très loin c'est pire que ça ah ouais non mais Camille il nous tisse comme ça on dit pas de spoil sur le chat et on se fait spoil Michael Mayer par notre propre mais Will Lévis à mon avis il passera pas tant de pas et d'ailleurs le chat est assez d'accord avec ça j'ai l'impression mais écoutez je sais pas oh c'est excitant là alors moi j'ai vraiment envie qu'ils aillent en défense quoi en de meilleurs joueurs disponibles parce que l'attaque a bien défi on va le savoir tout je dois le savoir tout de suite Jamir Gibbs sélectionné par l'édition et clients messieurs wow wow ah ouais deuxième choix ah ouais et ouais pourquoi pas écoute Amizam Alabama là c'est ce qu'on appelle un crush messieurs Jamison Williams il était prêt quel choix l'année dernière le 12 non 12 aussi ouais bah écoute voilà pour eux choix 12 Alabama ok d'accord bon ça fera un super duo Swift est t'avis de Montgomery voilà Montgomery Gibbs c'est quoi Montgomery et Swift ça fait quand même deux bons enfin c'est pas des manchons quand même ah non c'est très bien ah oui c'est très très bien après Gibbs ça apporte peut-être un autre profil justement à Montgomery qui a peut-être cette dimension on va dire qui a peut-être plus un courant un peu plus lourd qui va fatiguer les défenses Swift qui est peut-être un peu plus polyvalent là avec Gibbs ils ont ils ont ils ont la bombe atomique non mais Swift il va partir là c'est fini je me pose la question de l'avenir de Swift bah voilà bah oui non c'est fini Swift c'est la complémentarité avec Montgomery je la vois il n'y a pas de problème avec Swift ça fait tout long ça se ressemble un peu sauf que Gibbs est meilleur ouais écoute écoute Star Power Star Power du côté de D3 ils avaient déjà une attaque alléchante l'année dernière pas peur de dire derrière une ligne qui est top 5 lignes ils ont des receveurs ils ont Jared Goff qui est loin d'être loin d'être un manchot bah écoute ils rajoutent du Star Power c'est étonnant mais la question que je vous pose Jamer Gibbs il n'aurait pas été disponible au choix 18 bah carrément que si enfin pour moi si je pense aussi peut-être qu'ils avaient des rumeurs qui affirmaient le contraire je ne sais pas peut-être des Pats Packers Patriots ah ouais bon je ne sais pas là je vois que des équipes qui ont des running back les Pats c'est un duo de choc avec Stevenson ça aurait été incroyable Ramon Drake Stevenson Jamer Gibbs ça ça fait rêver écoute ouais bah là là je suis un peu sous le choc ouais ouais c'est vraiment le premier choix qu'est-ce que ça dit sur le chat sur le volet justement le chat est éberlué éberlué c'est et la défense bonne question incompréhensible oh pourquoi énorme rich mais pourquoi énorme MDR oh my god rich what the fuck wow non il y a bah tout le monde est surpris là quand même ah ouais on vante mon jeu d'acteur mais Victor qui nous qui nous fait vivre l'ambiance du chat c'est toujours quelque chose aussi franchement bah écoutez moi je je rentre dans le personnage j'espère il y a un problème avec Gonzáez bah on va finir par se poser la question quand même oui c'est vrai ouais c'est vrai en tout cas les Green Bay Packers sont sur l'horloge messieurs là l'heure est grave je pense qu'Alex sue à grosse gloute d'ailleurs le choix est fait est-ce qu'on part à coup sûr sur Jackson Smith et Jigba monsieur Boujard ça paraîtrait le choix le plus logique le plus intelligent mais bon après voilà ça se trouve c'est Darnell Washington mais après oui quand même un recevoir dans le slot c'est vraiment ce qui leur manque en plus tu redémarres avec un jeune quarterback tu m'as fait oublier Darnell Washington il faut que ce soit pour moi c'est le choix le plus mais mais straightforward comment dire qui nous est ah pour moi c'est ouais sauf que le manager il aime bien les joueurs athlétiques et Lucas Vendez il est en jeu aussi ouais oui la ligne en plus a perdu Dean Laurie pendant l'inter-saison oui oui Vendez ça se défend mais Smith & Jigba c'est exactement la complémentarité de Watson c'est exactement ce qu'il te faut c'est une cible pour Jordan Love pour qu'il puisse réussir dans une saison pas facile et tout c'est vrai ouais moi enfin Vendez c'est pas un mauvais joueur mais les rumeurs en tout cas parlaient d'un Tyden alors initialement on parlait d'un trade down pour un Tyden c'est vrai que 13ème ça ferait peut-être un peu haut au-delà de la blague par exemple pour Mayer ou Kincaid même si Kincaid a une belle cote attention on a vu que Jeremiah par exemple le mettait très très haut alors Daniel Jeremiah n'a pas parole d'Evangile mais ça peut faire partie des consultants on va dire qui peuvent avoir l'oreille qui peuvent en tout cas avoir certains échos de franchise NFL donc peut-être éventuellement que Dalton Kincaid peut être drafté plus haut que prévu et pourquoi pas en trade on a bien vu Jamier Aguiz maintenant en 12 on a perdu un peu toutes nos certitudes j'ai envie de dire oui quelque part oui c'est ça donc ça se trouve ça va être même Will Levis et puis là on va parler chinois quoi mais c'est ah oui si ils prennent Will Levis là par contre et là Gotkins il nous fait le show très franchement je vais essayer de zioter un petit peu ce qui se passe sur Slack pour voir la réaction d'Alex en direct on essaiera de voir relayer un petit peu ça mais tac tac je vais essayer de voir s'il y a une préférence notre caméra d'Alex Jackson Smith & Jigba je ne pense pas qu'il valait autre chose j'en avais parlé avec lui au moment où j'avais fait je crois que c'était la pastille ou la moque c'était à moque et il m'avait dit que ouais Smith & Jigba ça lui allait très bien après joueur athlétique et encore Nolan Smith pourquoi pas c'est sûr après ça ferait de linebacker de sud bon après c'est pas le même profil que Koko Walker on est d'accord c'est un profil assez différent et sachant que sur le poste de Edge ils sont globalement pas trop mal mais c'est vrai que Preston Smith va peut-être commencer à coûter un peu de sous voilà c'est ça ça apporterait à une autre c'est sûr j'entends ton point là-dessus on rappelle qu'après la sélection des Packers on aura également les deux équipes d'AFC Est les Patriots et les Jets également les Jets qui ont donc cédé ce 13ème choix aux Packers il y a quelques jours à peine dans le cadre de l'échange enfin d'Aaron Rogers et Roger Woodall va nous annoncer la sélection de Green Bay avec le 13ème choix de la draft 2023 les Green Bay Packers sélectionnent Lucas Van Ness Edge rusher d'Iowa donc voilà on en parle des possibilités on continue de renforcer un peu la défense du côté de Green Bay notamment le front 7 aujourd'hui c'est ça exactement un joueur grand athlétique très costaud qui peut faire plein de choses après NFL on va voir un petit peu comment ils vont vouloir le développer est-ce qu'ils vont vouloir le faire travailler sur l'explosivité pour vraiment le laisser à l'extérieur au contraire qu'ils prennent un petit peu de gabarit pour qu'ils jouent un peu plus à l'intérieur il faut voir après les Packers on ne sait jamais Rachane Garry quand on l'a vu arriver à NFL on était persuadés qu'ils joueraient plutôt sur le premier rideau puis en fait non ils lui ont fait perdre du poids pour jouer à l'extérieur donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec le camp Van Ness mais en tout cas c'est un très bon joueur qui a un gros potentiel t'as une préférence toi Victor plutôt premier ou deuxième rideau pour préparer l'avenir Lucas Van Ness c'est brut de brut là encore encore plus brut que Terry Wilson donc c'est un choix sur le long terme je compare à Terry Wilson parce qu'il y a le côté le côté physique le côté puissance le côté bull rush il est déjà là le côté technique il va falloir le travailler après il va être entouré de joueurs d'expérience qui vont pouvoir aider à son développement mais Lucas Van Ness moi c'est pas quelqu'un dont j'attends un impact en tant que rookie par exemple Lucas Van Ness moi je vais attendre un impact en deuxième troisième année c'est sûr est-ce que sur le chat je regardais un petit peu ce qui est dit alors c'est sûr González on dit qu'il continue de descendre pour l'instant c'est sûr que voilà Christian González et Will Levis pour l'instant on va pas dire que c'est les grands perdants et on a un trail de messieurs les New England Patriots aux surprises ont traité leur 14ème choix aux Pittsburgh Steelers 3 spots donc pour en monter pour Pittsburgh c'est intéressant ou autre chose ? tackle offensif ça veut dire deux choses parce qu'il passe devant les Jets ça veut dire que les Steelers veulent absolument leur tackle et ça veut dire que les Patriots ne ressentaient pas un besoin absolu d'avoir un tackle ni González parce que c'est un besoin en 6 corners ouais pourquoi ils descendent de 3 spots peut-être qu'ils se disent qu'à 17 ils peuvent toujours avoir le corner qui leur plaît si éventuellement ils n'ont pas forcément que González dans leur shortlist ouais 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 bien sûr mais pour moi là c'est Broderick Jones c'est ça c'est ce que j'allais dire la sélection n'est pas encore validée officiellement par les Steelers en tout cas selon l'horloge que j'ai sous les yeux je ne sais pas ce qu'en pense le chat mais très franchement c'est Broderick notamment qui passe mais vas-y je suis d'accord avec vous deux mais sinon ils ont besoin d'un corner aussi alors après la cuvée de corner elle est tellement profonde que tu peux te dire qu'avec le premier choix du deuxième tour ils trouveront un bon corner et pas un bon tackle c'est pour ça que je vous rejoins je pense que c'est pour un tackle offensif aussi mais sinon corner alternative comme on faisait dans les pastilles l'alternative ce serait corner ouais mais je suis d'accord avec toi en termes de profondeur de draft bon ton corner tu le trouveras ouais on nous dit qu'éventuellement la possibilité Guillaume qui suit très près je sais l'actualité des Steelers d'ailleurs j'attends ta bouteille de champagne Guillaume je ne t'ai pas oublié vu que Bidjan a rétéré à Atlanta n'hésite pas à envoyer ça on verra comment on s'organise bref du coup les Steelers donc Guillaume nous disait potentiellement Anton Harrison ça peut faire haut ça pourrait être la première surprise de ce premier tour mais c'est sûr qu'à comparer entre les deux quitte à avoir un joueur qui peut être rapidement opérationnel peut-être que le Bruneric Jones est peut-être plus établi notamment physiquement que peut l'être Anton Harrison aujourd'hui en tout cas je profite à juste 30 secondes pour faire un petit un petit coucou à Alex à Nitti à Elliot parce que là sur le site ça bosse parce que là je regardais un peu les articles forcément tous les quarterbacks tous les échanges le choix par choix il y a déjà eu quasiment une dizaine d'articles depuis le début de la draft donc je profite de ce moment-là pour leur faire un gros coucou parce que Dieu sait que c'est intense surtout quand il y a beaucoup d'échanges comme ça et bravo bien joué les gars big up piquezine piquezine je vais l'annoncer dans quelques petites secondes j'essaie de voir justement combien de trades on a eu depuis le début de la soirée on est à quoi du coup on est à c'est le 5 le 4ème le 4ème on a eu celui le 6 le 9 ouais c'est le 4ème c'est ça donc 4 trades en 14 choix donc c'est quand même pas alors qu'on était sur des drafts ces 3 dernières années où il y avait eu très très peu de trades dans le top 15 c'est vrai là ouais 4 en 4 en 14 c'est beaucoup et surtout qu'on est sur un draft assez homogène en termes de talent il n'y a pas non plus énormément de joueurs qui se on va dire qui se séparent du lot mais ça arrive du coup ça veut dire que quand on a vraiment des préférences on n'hésite pas à aller les chercher quand on a des gens dont on estime qu'ils sortent un peu du lot ou qu'il faut absolument monter pour aller les récupérer là en l'occurrence on tente sa chance et je pense qu'en effet les Steelers vont sans doute loucher sur un tackle offensif venu de Georgia mais on aura l'occasion d'en parler dans quelques secondes avant la sélection des Jets ce qui du coup va avoir un attrait encore plus intéressant la sélection des Steelers les Patriots ont donc échangé leur choix leur quatorzième au Steelers ce qui sélectionne en conséquence Brunrick Jones tackle de Georgia donc voilà choix extrêmement logique en direct de chez lui Brunrick Jones qui vit cet événement intensément il va donc rejoindre la Pennsylvanie a priori pourrait être un tackle gauche Victor je pense qu'on peut le dire désormais vu la récente saison de Dan Moore oui d'ailleurs on l'a pas dit c'est 14 contre 17 et 120 bah écoute c'est là où le swap de premier tour entre Packers et Jets a quand même un impact très important c'est que le dernier tackle un peu à la mode s'en va écoute Brunrick Jones il est construit comme un tackle gauche donc pour moi c'était le besoin principal du côté de Pittsburgh ils ont trade up pour avoir leur joueur ça répond c'est certainement le meilleur joueur sur leur board en plus ça répond à un besoin bah c'est parfait pour eux pour moi c'est le choix de plus logique ah oui c'est très bien joué ouais 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 bah ouais pas d'autre cas à ajouter du coup bah écoutez si c'est si c'est le cas on va pouvoir d'ores et déjà se projeter sur les Jets est-ce qu'ils vont devoir prendre des décisions en conséquence puisqu'en l'occurrence on s'est fait court-circuiter manifestement pour aller chercher le tackle gauche du futur du côté de Pittsburgh mais du coup si tu ne prends pas tackle ouais c'est ça moi j'avais dit sur la mock draft que j'hésitais un petit peu parce que Brian Branch pouvait être une possibilité j'essaye de voir un petit peu les meilleurs joueurs disponibles bon il y a Will Levis mais bon encore une fois on ne va pas pousser la blague sur toutes les équipes qui figureront désormais sur ce premier tour on a déjà vu la possibilité de Jackson Smith et Jigba évoquer même s'il y a quelques receveurs qui ont été signés pendant l'intersaison mais ça peut être une solution pour continuer d'armer un petit peu plus Sarah Rogers du côté de New York après j'essayais de voir un petit peu lors de la mock c'est sûr que je les voyais peut-être un petit peu plus bas alors on ne sait pas s'il va y avoir un trade down en l'occurrence des Jets désormais mais Anton Harrison ça ne me paraissait pas forcément déconnant du côté des Jets peut-être pas avec le 15 voilà je ne sais pas trop où vous positionnez concrètement là-dessus mais ouais s'il n'y a pas de tackle du coup Jormi est-ce que tu as un choix préférentiel ? c'est compliqué parce que Gonzales moi je trouve que c'est un très bon joueur mais est-ce que les Jets ont besoin d'un corner ? je ne pense pas je veux dire ils ont Sosgarner ils ont DJ Reed donc pourquoi prendre un corner back ? après ils auraient plutôt besoin d'un défensive tackle mais est-ce que vraiment Khalid Jakansi à 15 ce serait un bon choix ? je ne sais pas après écoute tu fais venir Aaron Rodgers même si tu as déjà Alain Lazard Garrett Woodson etc pourquoi pas Jackson et tu continues à blinder ton attaque donc ça serait une possibilité aussi moi je ne vois que ça ou alors Anton Harrison mais moi le Brian Branch c'est possible en os corner back mais bon est-ce que en 15 tu prends ton nickel corner back ? je ne sais pas moi c'est vrai qu'au niveau des receveurs ok il y a Garrett Wilson il y a Alain Lazard il y a Michael Hardman mais si tu crois en Smith & Jigba ça peut le faire la QV de Edge j'ai quand même du mal à imaginer Anton Harrison la QV de Edge elle est super mais ils ont pris German Johnson l'année dernière alors c'est vrai que dans la première partie dans le pré-show on avait dit qu'il avait une saison rookie un peu décevante mais bon ils l'ont pris au premier tour l'année dernière donc je ne les vois pas là à nouveau prendre un Edge rusher au premier tour oui c'est vrai que Nolan Smith notamment est toujours disponible ça partait de Titan sur le chat alors ils ont quand même oublié et Conklin et Conklin donc je ne sais pas ouais mais enfin Kinkade ou Mayer c'est quand même supérieur à ces deux gars largement c'est des bons joueurs c'est des bons Titans mais quand même oui oui non mais en soi c'est pas impossible du tout c'est vrai Kiki Starbust qui dit Rich sur un OL tant pis oui oui ça peut être une logique par contre je persiste des signes là-dessus je sais que on ne nous écoute pas à chaque minute notamment du pré-show ou de ce qu'on dit à la draft on dit c'est quoi le problème avec Gonzalez encore une fois on rappelle que voilà il y a des équipes qui peuvent avoir des préférences en termes de joueurs sur leur big board personnel et c'est toujours la même histoire chaque année à la draft c'est qu'il y a des joueurs qu'on imagine très très haut en top 10 en top 20 au premier tour et qui de toute façon inexorablement vont descendre c'est toujours la même chose malheureusement c'est pas parce qu'il y a un talent intrinsèque qui est mis en évidence dans le processus pré-draft que forcément le jour J les équipes vont se conformer à ça ça va être selon les préférences des general managers des coachs de l'organisation etc donc voilà je sais pas s'il y a un problème à proprement parler avec Christian Gonzalez c'est sûr qu'avec le fait que Waverspoon soit parti très haut en 5 on aurait pu se dire que Gonzalez serait sélectionné également très haut peut-être que Gonzalez enfin peut-être qu'on considère encore une fois qu'avec Porter et Banks par exemple qui sont juste en dessous Seattle a préféré assurer le coup en prenant un cornerback numéro 2 d'envergure pour l'avenir mais qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de se précipiter parce qu'il y a toujours des possibilités et peut-être que quand il y aura un deuxième cornerback qui va sortir quel que soit son nom là ça va commencer à se précipiter un peu plus sur les cornerbacks c'est toujours aussi la même histoire et voilà je pense qu'on essaie d'assurer un petit peu les arrières peut-être que Detroit allait prendre Jameer Gibbs un peu plus bas dans un premier temps et que voyant que Robinson était déjà parti ils ont précipité la décision en 12 par exemple il y a beaucoup d'explications qu'on peut tenter de trouver mais c'est des suppositions bien entendu mais voilà c'est pas toujours dire que un joueur a un problème ou quoi que ce soit je le répète c'est toujours un groupe très homogène parfois ça va jouer sur des détails en fonction de ce qu'on a détecté tel ou tel scout etc donc voilà je ne doute pas que Christian Gonzalez sortira au premier tour pour le coup on voit le pic qui n'est toujours pas fait une équipe comme les Giants qui a un besoin en cornerback et qui a un besoin au receveur s'ils sont fans d'un Smith & Jigba ou d'un Gonzalez ça serait peut-être le moment d'y aller un petit échange New York New York ça peut ça reste à voir mais c'est vrai qu'à mon avis ça ne m'étonnerait pas que ça continue de discuter très je crois que ça a raccroché du côté des Jets ça se congratule même donc c'est possible que le choix a été fait ça va sûrement être officialisé en quelques secondes pour laisser ensuite la main au commandeur parce qu'ils auront le 16ème choix je me dis qu'un reach défensif tackle n'est pas comment dire à exclure imaginable genre Mazy Smith ce genre de joueur tu vois je ne sais pas après Mazy Smith Quinn & Williams c'est sûr c'est vraiment du poston avec Quinn & Williams tu as raison que ce n'est pas forcément plus intelligent après Robert Salé aussi a été bi-bronné à la sauce Niners et peut-être aller chercher un aimé défensif à chaque draft certes il faut perpétrer la tradition mais en tout cas le choix a bien été officialisé c'est confirmé pour les New York Jets donc on verra éventuellement ce que feront les commanders juste derrière mais oui là très clairement niveau lineman offensif ça va commencer à être un peu moins un peu moins intéressant on ne l'a pas cité parce que c'est vrai que sa cote a un petit peu baissé ces derniers temps mais s'ils veulent à lineman intérieur par exemple Cyrus Terence est toujours disponible s'ils veulent je ne sais pas dans un scénario éventuellement pour anticiper la suite de Tom Linson ou pourquoi pas décaler vers Atucker sur l'extérieur ce qui me paraît moins probable parce que je ne vois peut-être pas forcément vers Atucker côté gauche mais en tout cas la sélection n'aura pas tardé à être annoncée du côté des New York Jets donc voilà je crois que Carson79 nous disait à piquer pas au Cyrus je pensais avoir lu pourquoi pas mais visiblement il n'était pas trop d'accord avec cette possibilité mais en effet il y a pas mal de directions mine de rien qui peuvent être prises par la franchise de New York donc on arrive quasiment au milieu de ce premier tour on a quasiment deux heures de premier tour messieurs c'est toujours particulier parce qu'on a l'impression que ça passe assez vite et au final on regarde l'heure on fait il est quand même quatre heures du matin ouais et on a fait la moitié c'est vrai mais on rassure les gens la deuxième moitié ne prend pas deux heures puisque en général ça prend plutôt une heure et demie c'est j'ai souvenir j'ai souvenir le dernier choix qui était souvent interminable il y a souvent la pause pub entre 30 et 31 bon alors là ce sera peut-être entre 29 et 30 mais qui était assez donc ouais en tout cas vous êtes encore très nombreux avec nous franchement 558 franchement c'est impressionnant d'être encore aussi nombreux alors attends qu'est-ce que du coup on nous dit je fais le Rich Harrison je crois que c'était Noivneuf qui nous disait ça 1 1 1 1 Excheona qui valida le trade des Steelers on va savoir ce qu'ont fait les Jets tout de suite avec le 15ème choix et possiblement l'annonce d'une autre personne invitée sur le podium pour la sélection beaucoup plus détendu que le premier ah c'est sûr c'est sûr ah bah t'as toujours l'impression quand on annonce le choix d'Atlanta ah bah c'est sûr yes donc un gagnant du concours Make a Wish qui n'a probablement jamais vu les Jets sans playoff de son type voilà ça c'était pour les supporters des Jets j'ai dit tellement de bien de vous sur le fait que vous aviez drafté incroyablement l'année dernière il faut bien que le contrebalance il faut pas trop en donner non plus t'as raison c'est ça c'est toujours mauvais de mal habituer les gens et bah il est à fond le mignon il est très New York oui c'est ça il joue avec la caméra exactement voilà l'annonce qui va être faite par le gagnant du concours Make a Wish voilà remerciement pour leur permis d'annoncer ce choix ah oui au taquet et du coup avec le 15ème choix de la draft 2023 les New York Jets se sélectionnent I.S. Will McDonald oh Max Rusher d'Io Estate Max Rusher ah bah ouais j'aurais pas cru parce que voilà Germain Johnson l'année dernière mais Will McDonald moi je suis très très content c'est très très bien voilà je le voyais pas souvent au premier tour j'étais convaincu qu'il partirait au premier tour et c'est normal qu'il parte au premier tour voilà tu vois là il nous mette l'affiche avec ses qualités il y a le mot band voilà c'est vraiment le band cette capacité à se pencher à être très fluide de mouvement en plus il a des bras de 3 km il arrache les ballons c'est un super pass rusher ah ouais bien joué bien joué ouais j'aime bien la valeur aussi je trouve que c'est un joueur qui était trop sous-estimé ouais ouais et j'aime bien la valeur c'est à dire que c'était peut-être pas le poste avec la plus grosse nécessité mais en termes de ratio choix-valeur j'aime beaucoup je pense que c'est un edge c'est un edge qui je trouve assez rassurant j'ai l'impression qu'il peut que réussir alors quand je dis réussir je dis pas qu'il va faire 15 sacs par saison mais il a tout pour réussir en NFL ouais ouais très très bien franchement de mémoire je l'avais mis dans la pastille des Ravens donc le choix 22 j'étais sûr qu'il partirait au premier tour vraiment très très bon choix très bon joueur après est-ce que c'était vraiment un besoin mais bon t'as besoin de pass rusher de toute façon donc bien joué on me dit riche de fou sur le chat je suis pas complètement d'accord c'était pas le principal edge rusher mais il était facile 5-6ème du lot voilà mais puis le truc de riche c'est qu'en fait les gens comme nous je m'inclus dedans mais on fait des mock drafts etc mais au final ben voilà parce que tu es pas habitué à le voir dans une mock draft à telle place après tu penses que c'est un riche mais pas forcément vraiment avec Iowa State quand tu le regardais jouer dans ses matchs encore la saison qu'il a fait là ben voilà tu te dis c'est un joueur du premier tour vu sa position vu les qualités qu'il a vu les attributs physiques qu'il a enfin il coche vraiment beaucoup de cases alors non on le voyait pas souvent au premier tour dans les mocs mais moi je trouve pas que c'est un riche moi je l'annoncée premier tour de sûr le choix des Washington Commanders est déjà fait messieurs le 16ème en l'occurrence il est là le Colombien non ? je pense que le Colombien il est là ça me paraît ça me paraît être un bon fit en l'occurrence le Colombien dont Christian Gonzalez c'est ça pour ceux qui sont arrivés non mais il y en a peut-être qui se lèvent et qui n'ont pas vu le début c'est ça quoi il y a un Colombien mais pour moi cornerback c'est quand même leur besoin numéro un c'est vraiment le besoin absolu après quarterback tu veux dire oui d'accord mais c'est toujours disponible je ne suis pas fan mais alors après peut-être que tu vas préférer un frigo comme Deontay Banks peut-être que tu vas préférer un je ne sais pas un playmaker comme Forbes ou je ne sais pas je pense que c'est un peu tout mais pour moi González quand même s'il commence à tomber derrière d'autres cornerbacks on va commencer à se poser des sérieuses questions ou sinon Cyrus Torrance ça ferait sens aussi ouais un peu haut pour le coup je pense mais c'est possible c'est possible on l'a cité pour les Jets tout à l'heure donc ce ne serait pas incohérent de le citer pour les Commanders je te rejoins après Tide End pas impossible non plus Dalton Kincaid plutôt je suis au Kincaid je dirais mais mais pas impossible pas impossible donc on rappelle vas-y je te laisse je te laisse juste rappeler qu'après la sélection des Commanders on aura les Patriots et les Lions ah oui ça part de Joey Porter pardon dans la liste des cornerbacks j'ai oublié Joey Porter oui ah oui c'est vrai alors pour le coup Joey Porter il pourrait être devant González sur certains boards que ça ne m'étonnerait pas ça ne m'étonnerait pas non plus donc oui donc oui pardon c'est à force on commence à plus savoir qui est là ou pas là il est 4h du matin on est en live depuis minuit j'avais complètement oublié Joey Porter et Brian Branch il n'y a pas trop besoin moi je trouve à Washington Brian Branch par contre juste après oui pour les Patriots on pourrait en parler t'as qui en free safety tu as Derek Forrest et Jeremy Reeves il y a Curl aussi qui est bon il est plutôt strong oui d'accord je me trompe non mais c'est plutôt c'est pour avoir un profil Reeves c'est plutôt un joueur d'équipe spéciale c'est pour ça moi ça me paraît un petit peu léger sur la position de free safety après il y a d'autres il y a d'autres priorités on s'entend mais après Jean-Mi la logique de Jean-Mi a toujours été de dire que Branch n'était pas un safety mais un nickel oui pour moi c'est ce qu'il jouait à Alabama oui c'est sûr qu'après le nickel par exemple il est long Saint-Just peut jouer nickel back depuis qu'il arrive à l'NFL donc c'est pas voilà c'est pas forcément le besoin le besoin prioritaire mais oui si ils estiment que Brian Branch peut remplir cette tâche par exemple comme on pensait que Fitzpatrick pouvait le faire malgré son rôle pardon assez hybride du côté d'Alabama Brian Branch peut être une solution du côté de Washington mais je vous rejoins encore une fois à priori Gonzales est plutôt favori là-dessus en tout cas petite parenthèse pardon juste de viter moitié de la draft et toujours pas de receveur et ben je vais dire ça je vais dire tout à l'heure vous m'avez dit oh deux receveurs t'es un peu dur et tout ben on a toujours pas vu la gueule d'un receveur ils vont tous sortir en même temps je rappelle que l'année dernière dès que le premier est sorti il y en a eu 4 d'un coup donc c'est toujours la même chose cette position là donc on se précipite pas surtout que c'est une classe très profonde cette année là c'est une classe moins talentueuse on dira d'un point de vue élite on va dire sommet de la hiérarchie sur le papier mais il y a une classe extrêmement profonde oui Jean-Mirand il fait une petite pause pulco et on va du coup avoir la sélection des Washington Commanders qui va être annoncée incessamment tout peu par John Goodell t'as vu comment j'anticipe oui oui c'est fou attention tu as encore des problèmes sur Twitter oui alors avec le 16ème choix les Washington Commanders sélectionnent oh Emmanuel Forbes cornerback de Mississippi State bah voilà on a choisi un playmaker on va dire alors c'est vrai que Christian Gonzalez en était un aussi et Emmanuel Forbes bah joueur extrêmement talentueux victor de Mississippi State alors c'est sûr que c'est pas le physique le plus dissuasif de la ligue mais d'excellents instincts globalement bah en fait ce qui a fait ce qui a fait peur c'est qu'il était encore plus mince que prévu au combine c'est vrai que c'est un joueur là il est à 73 kilos un truc comme ça mais donc très longiligne mais par contre un aimant à ballon peut-être le meilleur intercepteur qu'on ait qu'on ait dans cette draft un côté très Marcus Peters dans le côté playmaker tu vois c'est ce genre de joueur qui peut vraiment retourner un match écoute moi j'aime bien c'est étonnant mais j'aime bien j'en mets des cours en même temps à la sélection en effet cornerback du côté de Washington mais Emmanuel Forbes on le disait physique assez frêle le jour mi mais voilà un joueur qui qui sent les ballons qui sent les interceptions et c'est sans doute ce dont tu as besoin de Washington de toute façon qu'est-ce qu'on demande à un cornerback c'est de faire des interceptions et ça il l'est fait quoi avec très bons instincts etc après j'ai pas trop fait gaffe à leur secondarie s'ils jouent en zone ou en presse parce que c'est plus un joueur de zone quand même mais oui très bon cornerback après c'est vrai que le physique il est un peu léger je vais pas dire de bêtises mais il me semble pas que ce soit une des équipes qui jouent les plus en presse donc en l'occurrence ça peut fitter les pattes ont fait leur choix ils ont l'air d'avoir sélectionné très rapidement à moins que vraiment ça ait mis du temps à nous être annoncés Est-ce qu'on n'est pas sur le moment où les pattes sélectionnent un receveur ? C'est pas impossible il y avait un humeur sur Smith & Digba on va le savoir tout de suite messieurs on rappelle que la mock draft hier c'était Nolan Smith qui était annoncé Porter Junior il a bien de physique aussi Gonzales est toujours là si il y a un corner qui est un partenaire Belichick il est plus sûr du Porter Junior avec le 17ème choix le New England Patriots sélectionne Est-ce qu'il y a un Gonzales cornerback d'Oregon la bonne affaire pour New England les pattes qui se sont jetées sur l'occasion après la sélection d'Emmanuel Forbes du côté de Washington écoutez messieurs on fait un trade down on récupère un peu plus de piques du côté de New England via ce trade avec les Pittsburgh Steelers et on récupère un des meilleurs corners de cette classe en 17ème choix c'est un beau cours réalisé par les pattes Jean-Mini notamment en recherche d'un cornerback numéro 1 depuis le départ de Jesse Jackson ça paraît inespéré de le récupérer comme ça au 17ème franchement de toute façon eux c'était un tackle offensif ou un cornerback c'était vraiment ça les deux gros besoins il y en a d'autres aussi les plus petits mais voilà c'est une très très belle affaire franchement une petite déception quand même Victor un cornerback qui ne s'appelle Pat Jones du côté des Patriots ça va peut-être faire un peu bizarre dans lui ça c'est un vrai problème ça c'est un vrai problème mais mis à part ça bah écoute j'arrive pas à comprendre ce qu'il a pu faire descendre est-ce qu'il a été nul dans l'interview est-ce que c'est le côté One Your Wonder qui a fait un peu peur parce que bon avec son transfert etc finalement il a explosé que cette année d'une certaine manière il n'était pas mauvais avant mais vous voyez ce que je veux dire mais bah écoute on a souvent tendance à dire que les Patriots aiment Rich là ils sont plutôt sur un style j'ai l'impression le chat est un peu comme ça aussi on va dire que ce choix est salué de façon quasiment unanime par le chat qui pour le coup tout le monde voit ça comme une bonne affaire on nous a dit mauvaise affaire pour Détroit encore une fois il y a encore d'autres alors que le costume caché le drapeau de la Colombie on dira dans les coutures le costume de Christian il y a le petit clin d'œil voilà c'est ça c'est classe mais original en même temps c'est la petite marque de fabrique ça vaut pas Tyree Wilson ah c'est sûr quelle horreur je ne critiquerai pas Tyree Wilson de toute façon vu ce que j'ai dit tout à l'heure je le verrai bien sur le port à Marseille là l'été sérieux avec une cagole à gauche une cagole à droite sérieux Tyree Wilson qu'est-ce qu'il nous a fait c'est ça un truc assez sensationnel en effet donc on vous dit les Lions se sont peut-être un petit peu fait piquer Gonzales sous le nez après il y a encore peut-être d'autres cornerbacks de disponibles on le disait tout à l'heure avec la sélection de Jamier Gibbs alors c'est peut-être là-dessus je pense que certains ont tiqué parce qu'il y avait la possibilité peut-être en effet d'aller chercher Gonzales en 12 il y a encore Porter il y a encore Banks pour Détroit est-ce qu'on part sur une préférence entre les deux est-ce qu'on reste sur la position de Kandor très clairement ah ben oui ça serait logique quand même oui oui ça serait logique ou alors ouais moi je verrais bien Khalid Jakand c'est chez eux tu vois mais je verrais bien pourquoi parce que ils ont besoin de pression de l'intérieur et ouais besoin de pression depuis l'intérieur et puis en plus on le sait le manager il était au Rams quand ils ont pris Donald alors c'est pas Donald c'est Kanti mais ça ferait sens aussi tight end ? non moi je pense pas après est-ce que t'as tradé au Kenton pour prendre un tight end au premier tour ouais je pense pas et puis avec deux choix au premier tour t'as déjà pris un joueur en attaque je pense qu'ils vont y aller forcément en défense tout est possible évidemment mais vous avez une réaction sur le chat Victor globalement que ce soit sur la sélection récente notamment des Pats ou peut-être on verra éventuellement ce que peuvent décider les Lions avec leur deuxième choix du premier tour bah écoute ça parle de Noem Smith ça parle de Miles Murphy oui peut-être qu'à un moment après je sais pas s'ils ont un besoin absolu de hedge mais après tout tu peux aussi considérer que tu prends le meilleur joueur disponible De Ante Banks Joey Porter Jr évidemment ça parle beaucoup de Brent ça va voir un peu jusqu'à où il va tomber enfin tomber entre guillemets mais ça peut être un choix aussi s'ils considèrent que c'est le joueur le plus talentueux je force un peu messieurs mais dans le pas baisse l'extérieur après Will Levis est encore toujours disponible moi je pense qu'il ne passera pas Tampa il pourrait prendre un pass rusher aussi Tampa parce que là si on regarde la fin du premier tour concrètement c'est quoi les possibilités Minnesota pour reparler après Kirk Cousins ouais ce ne sera pas forcément le besoin prioritaire on avait déjà cité Seattle tout à l'heure et ça serait tout sur la fin du premier tour s'il n'y a pas une équipe qui monte je ne vois pas beaucoup d'autres équipes susceptibles d'aller récupérer Will Levis sauf un trade-up des Titans en fin de premier tour oui c'est ça mais vraiment sur le reste des équipes qui figurent actuellement sur le premier tour pour moi je ne vois Tampa Seattle et peut-être Minnesota mais gros point d'interrogation sur la situation du quarterback de Kentucky qu'on nous vendait on le rappelle dans les rumeurs numéro 2 du côté d'Houston donc voilà tout peut aller très très vite en l'occurrence en tout cas il ne faut pas toujours se fier à toutes les rumeurs mais ça je ne vous apprends rien en l'occurrence la sélection des Detroit Lions est faite messieurs on rappelle pour ceux qui verraient nous rejoindre éventuellement que les Lions sont sélectionnés en 12e choix précédemment Jameer Gibbs le running back de Georgia Tech d'Alababa pardon anciennement de Georgia Tech je ne me suis pas trompé sur les questions Victor tout à l'heure celle que tu as posée en pré-show je ne vais pas me tromper maintenant ce sera dommage donc du coup peut-être plus la défense en l'occurrence pour ce choix ils ont l'air quand même extrêmement armés désormais en attaque même si on rappelle qu'il y a un peu cette situation autour de la suspension de Demison Williams qui peut peut-être nous amener à penser qu'il peut y avoir un receveur sélectionné du côté de Detroit mais voilà on a attendu on a attendu 6 matchs l'année dernière enfin on a attendu plus en l'occurrence on a attendu plusieurs semaines pour Demison Williams en 2022 on peut peut-être attendre 6 matchs en 2023 pour le voir jouer il y a quand même du matos oui oui bien sûr donc on voit éventuellement ce qui sera décidé on atteint bientôt la fin de cette deuxième partie également de live on fera là encore une petite coupure de quelques secondes avant d'enchaîner sur la dernière ligne droite je viens de recevoir le pic en SMS ah il t'envoie le pic en SMS et il est surprenant ou sans dire ce mutisme est-ce que c'est donc c'est surprenant je ne dirai absolument rien je prépare je pense que ok c'est surprenant il se peut que vous soyez surpris d'accord oh mais les Lions qu'est-ce qu'ils nous font là sur l'échelle sur l'échelle de Jameer Gibbs on est à combien entre 1 et 10 je pense que pour vous ça sera beaucoup plus surprenant que Jameer Gibbs ah ouais pour vous c'est-à-dire pour toi non attends c'est pas possible non je ne dis rien je ne dis rien ah ça y est j'ai compris d'accord ils ont pris ils ont pris un très bon joueur un très bon joueur défensif donc on va voir écoute je suis désolé je 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 on va le savoir tout de suite du coup est-ce que ce sera Alain Dacker du côté de B3 c'est ce qu'on va savoir tout de suite après la sélection de Jameer Gibbs du côté de B3 il dit tiens son ta-ta-ta-ta-ta-ma Victor il est au taquet je fais des petites danses en attendant j'essaye de vous distraire et c'est pour rendre hommage à Christian Gonzalez je fais ma Chakira c'est ça voilà Ibs don't lie comme disent les scouts de NFL et Chakira c'est vrai que Jean-Mille tu ne l'as pas fait tout à l'heure tu n'as pas eu la hanche mais je n'ai pas eu Gonzalez j'ai eu Tahirou Boulisson avec son look c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est X13 avec le 18ème choix de la draft de 2023 les Detroit Lions sélectionnent et Jack Campbell il y a spolié sans spolié mais Jack Campbell l'endaker d'Iowa Jack Campbell oh surprise mais depuis le temps que je dis que ce joueur voit un premier tour il atterrit du côté de Detroit et ce n'est que logique Victor toi qui fais partie de son fan club officiel je suis le fondateur le numéro 1 je suis le fondateur mondial du fan club de Jack Campbell j'en ai parlé j'ai dit qu'il était dans le top 30 j'ai dit qu'il allait faire attention au premier tour je ne pensais pas 18 je pensais genre ça pouvait être la surprise de 30-32 vous m'avez rayé vous m'avez sali pendant des semaines à ne pas croire je vous ai prêché la bonne parole Jack Campbell il est un linebacker il est ultra complet c'est le joueur le plus intelligent c'est un capitaine de défense alors oui il n'est pas le plus rapide de l'histoire on s'en fout un middle linebacker on n'a pas besoin qu'il court 4 secondes 2 et moi je vous dis c'est le futur c'est le quickly de cette génération c'est le futur au poste de linebacker à ce point il va falloir que tu arrêtes de mettre des posters de lui si Victor est fan ça va être un bust merci pour votre confiance merci à tous merci au chat en l'occurrence je ne m'avance pas trop je ne peux pas faire un jeu au joueur mais j'envis c'est quand même un upgrade une amélioration en tout cas par rapport à Alexandre Zanon par exemple oui c'est intéressant d'avoir Campbell et puis Rodrigo en linebacker mais pour moi Jack Campbell il a vraiment un gros défaut c'est un linebacker je veux dire tu passes sur des corners comme Joey Porter pour prendre un linebacker non mais moi franchement je ne comprends pas après oui c'est un bon joueur ils ont 3 2ème tours ils peuvent estimer qu'ils peuvent aller rechercher un assez haut ouais ouais mais ouais écoute je ne sais pas vraiment je suis sceptique franchement les Lions tu vois avant qu'ils fassent leur première sélection tu disais ouais les Lions l'année dernière et puis cette année ils envoient du lourd etc là ils ont fait 2 choix alors c'est 2 très bons joueurs il n'y a pas de problème c'est 2 très bons joueurs mais pour moi c'est 2 joueurs que s'ils avaient pris au 2ème tour je irais dire waouh super mais voilà en 12 et en 18 ouais vraiment je ne comprends pas mais bon après on verra peut-être que pour une fois dans sa vie Victor aura raison et Jack Campbell il sera bon mais peut-être messieurs messieurs l'heure est grave le choix des temps de Pavevacaniens est réalisé avec le 19ème pic allez moi je parie que ce n'est pas je parie que ce n'est pas Lévis moi je dis un pass rusher allez je dis Nolan Smith Nolan Smith pour Jermie toi tu dis Will Lévis Victor ouais est-ce qu'il y a des paris sur le chat on nous parle d'Anton Harrison apparemment Fitzdinals qui nous dit Harrison au box oui c'est sûr j'ai vu sur Campbell il y a eu du spoil il y a eu du spoil et tout s'il vous plaît les gars pas de spoil c'est pas agréable pour les gens qui regardent mais je regarde un peu les gens sont choqués par Jack Campbell ils n'ont pas encore vu la lumière c'est compréhensible je vais le dire honnêtement avec peut-être un peu plus de mesure que Victor et c'est pas très compliqué d'en avoir mais très concrètement je l'ai dit depuis le début de ce processus draft également de mon côté je n'ai jamais compris pourquoi Jack Campbell était envoyé en fin de deuxième début de troisième pour moi ça ne fait pas de sens c'est un linebacker un middle linebacker c'est un linebacker qui est complet qui certes ne bite ce pas comme d'autres on va juste annoncer la sélection des Buccaneers tout de suite avec le 19ème choix de ce draft de 2023 les Tampa Bay Buccaneers sélectionnent Khalidja Kansi Defensive Tackle de Pittsburgh on continue à renforcer les lignes après avoir sélectionné Logan Hall la saison dernière Jean-Mi un de tes chouchous on a eu le chouchou de Jean-Mi on a eu le chouchou de Victor là c'est le tien très concrètement Khalidja Kansi qui rejoint donc Tampa Bay pas illogique de le voir sélectionné dès le 19ème spot non 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 c'est très très bien voilà entraîneur défensif Todd Bowles écoute voilà maintenant tu as un premier rideau où tu as Logan Hall Khalidja Kansi et Vita Vea ça envoie du lourd quand même donc c'est un très bon choix moi ça me plaît beaucoup et sinon je voulais juste dire un petit truc en revenant vite fait sur les Lions j'ai vu une petite remarque là sur le chat de Pumpfake qui disait que Detroit ils draftent comme en 1985 et en gros c'est un petit peu ça un middle linebacker on dirait Hurlarker et puis un coureur mais c'est le débat d'avoir des positions mais pour pour Kansi pour le coup alors c'est complémentaire avec Vita Vea tu peux même mettre deux Kadija Kansi dans un Vita Vea globalement c'est ça mais mais pour le coup j'aime bien la manière dont cette ligne est construite je trouve qu'il y a une logique tu vois un peu la complémentarité des joueurs il va se retrouver du coup techniquement je pense entre Logan Hall et Vita Vea parce que ah quoi qu'il y a Joe Traune de l'autre côté enfin je sais pas je trouve qu'il y a vraiment à côté beaucoup de joueurs de profits différents ça va rendre cette ligne défensive très incertaine dans le bon sens du terme c'est à dire très difficile à lire pour l'attaque adverse on rappelle qu'ils ont ils ont signé de mémoire avec la Gaines également qui est arrivé d'Arams donc ça peut éventuellement leur permettre d'avoir des profils assez différents encore une fois des noces qui peuvent se relayer et des defensive end on va dire five tech très très jeunes qui peuvent justement carburer un peu plus et ouvrir des brèches assez notables à Shrek Barrett et à Joe Traune donc là-dessus au niveau du pass rush je pense que Tampabé devra continuer à inquiéter pas mal d'équipes juste je vais terminer mon propos sur Jack Campbell ok il blitz pas forcément comme le font énormément de linebacker aujourd'hui mais voilà ça reste ça reste un linebacker avec une énorme activité et aujourd'hui désolé il me rassure déjà beaucoup plus qu'un Drew Sanders qu'on nous annonce en middle linebacker alors que pour moi il est meilleur sur le pass rush bien largement plus que sur le run stop donc mettre un jour un middle linebacker de manière un peu expérimentale ça me paraît un peu compliqué et voilà et Trenton Simpson on l'a dit dans la NFL moderne peut-être que l'aspect couverture même si en l'occurrence on va peut-être plus lui demander de jouer en tant que weak side alors que Jack Campbell serait vraiment plus un middle linebacker un petit peu moderne mais voilà je trouve que justement on catalogue un petit peu trop Jack Campbell dans le côté linebacker un peu rude un peu brut en effet c'est sans doute pas Luke Kikli mais il est peut-être amené à avoir une activité assez similaire du côté de Détroit donc c'est pas quelque chose qui me paraît déconnant pour répondre en effet à ce qui était dit sur le chat j'interrogerai Victor d'ailleurs sur vos réactions encore une fois je suis pas forcément au fait de tout ce qui se passe sur le chat les Seattle Seahawks en l'occurrence sont sur l'horloge pour ce 20ème choix on rappelle qu'ils ont sélectionné tout à l'heure avec le 5ème spot Devon Weverspoon cornerback d'Illinois Jean-Mi est-ce qu'on prend la direction de la ligne offensive du côté de Seattle ou est-ce qu'il y a d'autres besoins qui méritent d'être consolidés avec ce 20ème choix ouais moi pour moi ça serait soit un pass rusher parce qu'il y en a encore de très bons disponibles Nolan Smith Miles Murphy mais je pense surtout que ça y est on va avoir le premier receveur de la draft à mon avis parce que oui il y a Lockett il y a Metcalf oui je veux bien mais tu rajoutes un Smith & Jigbao tu rajoutes un Jordan Addison qui en plus vient de USI comme Peter Carroll etc même un Zeflower s'il préfère etc moi je pense que c'est voilà pour moi moi je vais miser sur un receveur et sinon alternative un Edge ouais un Nolan Smith à Seattle pour faire un coup à une de tes mock draft il y a quelques semaines de ça je pense que ouais en l'occurrence tu le voyais potentiellement monter en 5 mais voilà si si il peut le récupérer en 20 je pense que clairement Seattle s'en perdra pas la sélection n'est pas officialisée en tout cas du côté de Seattle il reste encore un peu moins de 3 minutes selon l'horloge que j'ai sous les yeux donc pour ce choix de Seattle et puis encore une fois comme je le disais on fera une toute petite pause de quelques secondes avec un récapitulatif notamment des pics 11 à 20 et on se lancera dans cette dernière ligne droite du premier tour de la draft NFL 2023 que j'essaie de voir un petit peu il y a beaucoup de Mace Murphy qui revient notamment sur le chat je ne sais pas si tu as des réactions notamment sur la d'une part peut-être sur les préférences des uns et des autres sur les CEOs Victor et peut-être sur les derniers choix justement on a vu que ça a fait couler beaucoup d'encre notamment la sélection de Campbell du côté de D3 est-ce qu'il y a des avis par exemple sur la sélection de Khalidja Karnsi du côté de Tampa Bay écoute là ça parle surtout de la sélection des CEOs ça parle beaucoup de Front Seven en effet Murphy Nohan Smith moi je pense qu'un receveur ça peut être quelque chose aussi ça parle de Macy Smith aussi je remonte un peu mais pour le coup non il n'y a pas ça a l'air d'être plutôt plutôt discret les réactions sur sur Karnsi il n'y a pas l'air d'avoir énormément de de réactions plutôt positives en tout cas des réactions c'est vrai que Seattle a priori avec un front un peu plus réduit un front un peu plus massif du côté de Seattle il n'y a pas vraiment de no-stacle affirmé par peut-être Brian Money qui est toujours là mais Smith ça peut faire sens ça peut être un peu plus complémentaire des joueurs qui figurent déjà dans l'effectif pour renforcer justement ce front seven et peut-être mettre un peu moins de pression sur les cornerbacks talentueux qu'on a décidé d'aller chercher l'année dernière et cette année donc en tout cas on est à une minute du pic on ne sait pas s'il y a des discussions sur des rumeurs d'échange mais pour l'instant on est à une minute du pic et a priori rien d'officiel toujours du côté du côté de l'état du Washington mais après quand on fait le jeu des positions tu sais quand on fait le jeu des positions comme on disait tout à l'heure ils ont quand même deux choix au second tour je veux dire tu peux peut-être trouver un Siaki IK parce que tu le trouveras là alors que les receveurs ça risque de partir là maintenant s'ils ne le prennent pas là maintenant à mon avis au deuxième tour il n'y a plus rien si on m'avait dit qu'en 2023 on aurait 20 premiers choix de draft avec 2 running backs 0 receveurs 0 tight end je ne sais pas si j'aurais cru mais bon les temps changent Victor qu'est-ce que tu veux écoute il change pas tellement il y a encore du Jack Campbell au premier tour donc toujours en 1980 quoi c'est toi même qui as fait l'article sur les stratégies de draft il y a un paragraphe ça s'appelle meilleur joueur disponible mais ce n'est pas le meilleur joueur disponible arrête c'est un très bon joueur il a fait 2 saisons fantastiques avec Iowa si c'était le meilleur joueur ils ont attendu 2h30 pour nous faire un débat comme ça les verts vas-y bref en tout cas j'aurais un maillot des Lions chez moi donc ça va être encore une nouvelle équipe que je vais ajouter décidément après celui des Commanders à mon âge j'attends plus ça celui des Commanders c'est obligé attends Chase Roulier le mec pourcentage de chance qui a le même nom de famille que moi piquisine tout à fait on attend désormais l'annonce officielle de Seattle avant de laisser la vedette aux Los Angeles Chargers encore une fois là on rentre dans les équipes qui ont disputé les playoffs donc forcément il y aura un petit peu moins de besoin potentiellement en fonction des franchises à combler mais en effet le deuxième choix de Seattle est fait et on va voir un petit peu un petit peu les préférences on va dire du côté de Seattle ou Will Levis ou pas Will Levis encore une fois on vous le ressort mais bon on est un petit peu stétiques sur cette sélection moi je commence à croire de plus en plus à Minnesota je ne sais pas pourquoi j'ai ce petit feeling mais moi j'aime bien l'idée de trouver un remplaçant pour Lockett donc Addison Smith & Dick Bass ce genre de joueurs ça me paraît aussi la direction ça au front seven Nolan Smith pour le coup je ne suis pas le plus grand fan de Nolan Smith beaucoup moins que vous mais je trouve que là ça apporterait un truc un peu différent dans un front seven quand on a besoin et bon on va le savoir tout de suite messieurs qui arrive sur le podium manifestement en bonne compagnie il y a au moins 5-6 personnes avec lui ah oui on des maillots de high school oui tout à fait se promettent à l'honneur notamment les équipes de high school et les équipes de jeunes notamment de la région de Seattle donc le petit hommage qui va être rendu avant l'annonce de ce 20ème choix d'ailleurs j'en profite j'ai vu sur le chat tout à l'heure la draft de Will McDonald on ne sait pas si Niti du coup a commandé McDo tout à l'heure parce qu'apparemment c'était son c'était son pari dès que le choix McDonald d'aller être annoncé donc 2h30 c'est un bon horaire pour avec le 20ème choix les Seattle Seahawks sélectionnent Jackson Smith et Jigba en Ross d'Ohio State choix logique un des tous meilleurs joueurs encore disponibles sur le plateau n'est-ce pas monsieur Romy ? oui exactement en fait il correspond un petit peu à tout meilleur joueur disponible position quand même à besoin parce qu'ils ont deux recevres à l'extérieur mais dans le slot il n'y a pas grand monde donc du coup là t'as un super receveur dans le slot en plus un joueur d'avenir qui a déjà du présent mais également de l'avenir c'est très très bien joué oui super choix bravo Seattle l'année dernière ils ont fait une superbe draft en première partie on avait parlé des belles drafts des Jets mais Seattle aussi et là c'est encore très bien un super cornerback et puis maintenant un super receveur franchement Camille t'as de quoi être content à mon avis je suis assez d'accord ouais Victor un petit avis avant qu'on fasse une petite coupure et qu'on enchaîne sur la dernière partie du podcast enfin du live comme je disais une sorte de comment dirais-je de successeur naturel à Tyler Lockett c'est jamais mauvais d'avoir trois bons receveurs non j'aime bien le pic en plus en 20 je trouve que autant je n'étais pas fan de la QV de receveur autant là quand même en termes de valeur t'étais bien sur une position premium franchement c'est assez rare pour le ciné mais c'est un choix très logique en fait de Seattle et on n'est pas toujours habitué au choix logique du côté de Seattle et non non très bien très bien oui c'est ça le côté valeur du pic parce qu'on les a déjà vu à Richer pour aller chercher des joueurs qui n'ont pas forcément une mauvaise carrière en tant que telle mais c'est vrai que voilà rester un petit peu entre guillemets dans les clous du côté de Seattle bon c'était peut-être pas ressenti de la même manière sur le choix de Weverspoon tout à l'heure par certains de nos auditeurs mais en tout cas avec le choix 20 Jackson Smith et Jigba c'est quand même une assez bonne affaire et en effet premier receveur du plateau à être sélectionné dans cette draft 2023 on fait une toute petite coupure une petite pause de quelques secondes à peine et on se retrouve pour la suite et la fin de ce premier tour de la draft NFL à tout de suite lumière jour nuit un peu c'est incroyable les effets spéciaux c'est franchement incroyable il faut que je vende mes services parce que là Netflix vous n'êtes pas prêt on se retrouve plus sérieusement pour la troisième et dernière partie du coup de ce premier tour de la draft NFL 2023 avec notamment un récapitulatif de ce qui s'est passé notamment entre les pics 11 à 20 avec en numéro 11 les Tennessee Titans qui ont sélectionné Peter Skoransky le tackle en numéro 12 on avait Jamier Gibbs au running back d'Alabama à Détroit en 13 Green Bay a sélectionné Lucas Van Ness le edge rusher en 14 les Pittsburgh Steelers sont montés pour aller sélectionner Broderick Jones tackle de Georgia les New York Jets ont ensuite sélectionné un edge rusher Will McDonald the fourth d'Iowa State en numéro 16 les Washington Commanders ont sélectionné le cornerback Emmanuel Forbes on avait ensuite en 17 les Patriots qui ont récupéré un autre cornerback en la personne de Christian Van Vélez s'en essuie peut-être le meilleur pick de la nuit je pense qu'on peut le dire Victor Jack Campbell l'endbacker d'Iowa sélectionné du côté de Détroit avant les sélections respectives de Kelly Jackensey lineman défensif à Tampa Bay et de Jackson Smith en receveur à Seattle on enchaîne donc avec les 11 derniers picks de cette nuit le 21ème va être réalisé attention l'isoire dangereuse par les Los Angeles Chargers Victor on a beaucoup entendu parler de Tieden le premier receveur également est parti est-ce que ça peut pousser un petit peu les Chargers à se précipiter sur cette position oui d'ailleurs ça sera vrai pour les Ravens aussi derrière mais je pense que Tieden et les receveurs vont forcément être parmi les choses qui vont être privilégiées du côté de Los Angeles on peut aussi imaginer du pass rush si jamais il y a un pass rusher X ou Y qui est particulièrement apprécié ça peut aussi être quelque chose mais oui rajouter des cibles ça me paraît une évidence un Dalton Kincaid par exemple si il y a Herbert qui est dans ce déballon ça peut faire des miracles je remets une pièce dans la machine aussi Jean-Mi mais Brian Branch est toujours disponible au lendemain de la retraite de Nazira Dorley ce ne serait pas forcément déconnant ton micro on va continuer à t'écouper oui c'est vrai pardon non moi je le veux pour les Jaguars Brian Branch laisse le tranquille pour les Jaguars c'est bien et puis les Tieders ils ont besoin de receveurs rapides donc Zé Flowers ou Jordan Addison ce n'est pas des bombes non plus mais c'est des joueurs très vifs explosifs moi je les vois bien prendre cette direction alors je regarde un petit peu ce qu'il se disait sur le chat je reprends un petit peu le relais Victor si tu veux avec Chabaloutre notamment qui va suivre ça d'assez près et qui voulait Michael Mayer Fitz Dinels qui nous parlait de Joey Porter Jr Cornerback également et puis King Eisenberg 05 qui nous parlait de la possibilité d'un Quentin Johnston du côté des Chargers je serais quand même métonique Johnston et Addison partent avant Flowers sur le principe surtout que Flowers je pense apporterait peut-être un profil un peu différent à cette attaque des Chargers compte tenu des joueurs qui sont déjà présents moi je prends Flowers devant Addison je suis à peu près là-dessus d'accord pas moi mais ok Johnston le problème c'est que ça fait pas un peu doublon avec Mike Williams oui même s'il est plus rapide mais oui je vois pas Johnston aux Chargers on va le savoir tout de suite en tout cas messieurs puisque la sélection des Chargers va être annoncée par Roger Goodall le 21ème choix ça fait barbe il y a une madame qui avait un très beau costume Chargers avec le 21ème choix de la draft NFL 2023 les Los Angeles Chargers sélectionnent Quentin Johnston receveur de TCU voilà c'est pour ça que vous êtes à 4h30 avec nous parce qu'on est des spécialistes des experts avec un grand H comme dirait Trashcloth on vient de vous expliquer pourquoi ils ne prendront pas Quentin Johnston voilà et bien évidemment c'est ce qu'ils font voilà c'est ça exactement ouais voilà n'hésitez pas à demander les numéros du auto à Jean-Michel ouais donc ça fera doublon avec Mike Williams oui il est plus rapide que Mike Williams mais après ils avaient besoin d'un receveur rapide il est rapide quand même Johnston mais il n'est pas assez vif enfin pas assez vif je voyais plus un receveur vif après il a de la vitesse c'est plus comme avec Williams après la chose qui était indéniable entre Flowers, Addison et Johnson c'est que de toute façon les trois pouvaient être extrêmement crédibles dans le slot pour malgré tout être une troisième solution donc même si c'est vrai que Johnson il y a toujours ce fantasme de le voir évoluer sur l'extérieur de par le gabarit qui est le sien je pense que dans le slot ça peut être vraiment une menace assez létale pour les Chargers surtout en étant en étant alimenté par Justin Herbert certes c'est pas un Tyler mais c'est un joueur avec un certain gabarit qui peut en l'occurrence être hyper menaçant avec une bonne soupape de sécurité on va dire sur l'open field donc vraiment c'est un choix assez intriguant je vous rejoins je ne serais peut-être pas parti forcément là-dessus du côté des Chargers mais voilà je ne sais pas ce que tu veux rajouter là-dessus Victor particulièrement sur cette sélection du receveur de TCU mais voilà ce n'est pas illogique mais bon visiblement c'était là aussi c'était un petit crush on va dire de la part de Brandon Staley de l'organisation de Los Angeles Chabalotre qui me dit envie de mourir c'est quoi ça encore non moi moi ça le besoin était clair la solution à porter je suis très sceptique bon en tout cas deuxième receveur qui part de suite messieurs après Smith & Jigba voilà Victor tombait des nus il y a quelques minutes de ça avec deux running backs et zéro receveur à l'issue du 19ème choix et bah ses paroles ont été entendues justice a été faite c'est toi qui as raison en fait il y a une ruée sur des receveurs et ça pourrait bien continuer là les receveurs ça vole en escadrille il y a des Giants là oui Baltimore Ravens surtout que moi Addison à Baltimore ça fit ta mort mais bon après est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'un petit titan d'eux-mêmes histoire d'en rajouter un huitième tu vois histoire d'avoir des schémas de jeu innovants il y a encore quelques camps en air je te rejoins Jean-Marie et ouais un joué porteur on n'arrête pas de le dire qu'il va aux Ravens lui le fils d'un joueur des Steelers en plus ça ferait le clin d'œil comme ça rivalité à FC Nord et puis il y a un besoin donc ouais mais bon quand même il y a un moment il faut quand même que tu te commites entre guillemets à la marque Jackson ouais mais il court beaucoup puis il a des tight ends etc donc et puis il y a OBG enfin le besoin est quand même moins fort depuis qu'il y a Odell Beckham quoi donc moi j'ai mis un corner après on va voir mais vous avez vu comme pronostic je ne suis pas bon dans ce cas là un corner made in Baltimore made in plein de muscles etc c'est plus Delonte Banks aussi ouais ouais aussi c'est vrai cette petite montagne de muscles par contre du coup il y a pas mal de laymen défensifs qui sont à janvier l'année prochaine Brian Breezy on n'y croit pas du tout à Baltimore sur le côté projet le fait de le couver un peu une année pour éventuellement lui donner un rôle de titulaire dès l'année 2024 je ne sais pas il y a Meuil Dubuiquet quand même il y a ils ont pris Travis Jones l'année dernière en fait sur la ligne défensive je ne sais pas si vraiment il y a un gros besoin après pourquoi pas ce ne serait pas déconnant non plus mais je serais surpris s'ils allaient dans cette direction Victor il y a des avis je vois qu'il y a Bamboeater si je ne me prends pas sur le pseudo qui me dit Addison ce serait top pick pour eux moi je prends Flowers devant Addison personnellement et pass rusher par contre ça n'est pas exclure non plus non c'est pas exclure après normalement tu as O'Djabo qui revient entre guillemets à pleine vitesse cette année mais bon c'est vrai c'est vrai Smith ou Murphy si on passe sur un edge du côté de Baltimore ils ont déjà un très rapide avec O'Way donc à la limite Murphy ça ferait plus de sens mais bon après pourquoi pas aussi moi je serais même surpris que Nolan Smith il glisse autant parce que je trouve qu'il cause énormément de cases je veux dire il est très athlétique il a prouvé au plus haut niveau universitaire au niveau caractère il a l'air impeccable enfin je pensais qu'à 22 il serait plus disponible oui parce que j'aurais pu dire il a des soucis de blessure mais je ne suis pas je n'ai pas entendu que sa blessure elle est bien revenue oui c'est ça il a déjà manqué une bonne partie de la saison donc je n'ai pas dans l'idée que sa blessure au pectoral allait forcément impacter sa saison 2023 même si c'est rarement des blessures qui sont anodines et à négliger mais bon oui c'est vrai qu'encore une fois et puis après il y a peut-être un côté hybride qui peut-être le desservir par rapport à d'autres c'est toujours un petit peu pareil mais bon on a vu que le même type de spécimen physique l'année dernière voilà que très bonne walker ça avait fait monter sa cote vraiment au top du top là c'est sûr qu'on est peut-être un peu plus sur la réserve pour l'endbaker de Georgia donc à voir aussi en tout cas les Baltimore Ravens n'ont toujours pas officiellement sélectionné parce qu'on est à 1 minute 45 désormais de la fin de l'horloge que j'ai sous les yeux on rappelle que derrière les Minnesota Vikings vont donc sélectionner spoiler alert vous avez eu Quentin Johnston vous aurez Will Levis du côté de Minnesota donc soyez prêts au moment où je dis ça d'ailleurs les Ravens valident leur sélection Eric De Costa est encore au téléphone à l'heure où on se parle donc voilà ça va être validé en quelques minutes par les Baltimore Ravens les Ravens on le rappelle qui ont déjà validé un premier événement important aujourd'hui avec la prolongation de Lamar Jackson pour 5 saisons et 260 millions de dollars avant 185 millions garantis donc la question c'est de savoir est-ce qu'on donne un nouveau jouet à Lamar Jackson ou est-ce qu'on continue comme c'est souvent le cas notamment dans les premiers tours de renforcer la défense du Maryland ou avec un edge rusher ou avec un cornerback en l'occurrence possiblement politique du meilleur joueur disponible on rappelle que l'année dernière il s'était frotté les mains notamment en récupérant Kyle Hamilton et c'est Tyler son prénom Aline Darbaume oui donc je ne sais pas qui on peut considérer comme le meilleur joueur sur le plateau actuellement peut-être il y en a du coup mais Nolan Smith Joey Porter Miles Murphy Deontay Banks Michael Mayer Zef Lauer Jordan Addison Brian Branche Dalton Kincaid Brian Breezy Anton Harrison Osiris Torrance enfin je veux dire c'est une draft quand même qui est très très profonde quoi et je vous passe tous les Cam Smith Drew Sanders Keon White Keon White Adé Bauer etc donc quand même c'est une draft cette année où je trouve qu'en top qualité il n'y a pas énormément de joueurs où tu te dis ouais voilà là c'est vraiment le top qualité mais par contre il y a énormément de bons joueurs qui vont être de bons titulaires et là il reste encore beaucoup de monde c'est sûr c'est sûr sur mon board perso c'est ça j'ai Smith Levis Branche Porter Banks 4 défenseurs à incuber vous en faites ce que vous voulez Osiris Torrance John Michael Schmitt enfin il y a encore plein de ça va être avancé tout de suite par Rangé en Goulot on va écouter ça dès à présent puisqu'avec le 22ème choix de la draft NFL 2023 les Baltimore Ravens sélectionnent Zay Flowers receveur de Boston College on continue sur la ruée des receveurs le 3ème consécutif si je ne me trompe pas après Spice Njigba et Johnstone donc voilà s'il y a une équipe intéressée pour Jordan et Disson c'est maintenant qu'il faut se positionner à Minnesota ils ont un besoin c'est Victor qui me disait qu'il ne voyait pas 4 receveurs en premier tour on est d'accord exactement j'ai ouvert ma gueule il y a 5 piques et bien j'ai bien fait tiens ça m'apprendra c'est vivement que Marvin Dims tombe écoute je lui souhaite en tout cas en tout cas c'est là pour le coup c'est ce qu'on avait dit donc donc non pour moi c'est super logique en fait parce que c'est complémentaire c'est explosif c'est un joueur qui n'a pas forcément besoin de on va dire d'un lancer parfait pour exploser c'est à dire que tu donnes à bas dans les mains et puis après tu vois donc c'est une vraie soupape de sécurité j'aime beaucoup j'aime beaucoup et puis bon pour lui il y a certains qui disaient oui la mare c'est pas la meilleure spirale les receveurs ils n'aiment pas forcément jouer avec un quadruple comme ça quand tu sors de Boston College la mare ça va te suffire quoi je veux dire il ne faut pas se mentir Jean-Mi il y avait une blague qui disait que la mare avait besoin notamment de receveurs en screen pour aller chercher les gardes à la réception a priori avec Zé Flore ça devrait le faire ouais c'est ça ouais ouais et puis ça nous permet de faire un petit clin d'oeil à Morgane Lagré un fan de Boston College donc et c'est vrai que Zé Flore ça fait un moment qu'on le voit ça fait combien ça fait 3 ans 4 ans qu'on le voit qu'il produit 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 donc écoute ouais c'est un très bon choix on l'a vu même au Shrind Game il était là il était présent apparemment il avait bien réussi ses interviews aussi donc ça aussi c'est important après moi ce qui m'étonne un petit peu c'est que je trouve tu vois tu parlais de complétementarité moi je trouve pas ils prennent que des receveurs petits, rapides ils ont que ça tous les Duvernay les Prochers les Odell Beckham etc Odell Beckham il est un petit t'es dur ouais il est immense il fait combien Odell Beckham vas-y tu te dis pas que c'est la tour de piste dis-moi il fait un 78 non ? il doit faire un petit 78 il me semble que c'est 5-10 ou 5-11 je me rappelle plus moi j'aurais bien l'inversé j'aurais bien mis The Fowers au Chargers et Quentin Johnston au Raven c'est sûr mais bon bon après j'en profite juste pour inverser Dark Toad qui a pris un abonnement de niveau 1 au passage donc merci à lui et du coup on va se rapprocher sur les où une pique qui reste 10 du coup ou 9 9 piques 9 piques à présent donc pour cette Dark NFL 2023 les Minnesota Vikings sont censés être sur leur loge enfin tiens on n'a pas eu de trade il me semble depuis l'échange des Steelers je crois que globalement tout le monde a été assez discipliné sur les choix qui étaient les leurs initialement donc voilà dans les 3 derniers il y a toujours une fanbase qui attend depuis 2h du matin que leur équipe se pique et qui vont aller se coucher parce que leur équipe va trade le pique au dernier moment ça arrive toujours ça donc voilà donc Minnesota Jacksonville et les Giants notamment qui arrivent attention aux Giants parce que ils ont encore la possibilité d'avoir des corners en plus des corners qui sont assez intéressants en presse mais s'ils veulent un receveur au premier tour ça va peut-être pas bon je parle pas de Jacksonville parce qu'on sait que Jean-Mille maintenant il attend Brian Wanch de pied ferme mais les Vikings je sais que historiquement ils ont beaucoup investi des premiers tours et tout sur la position de corner ça n'aura pas réussi ces dernières années mais est-ce que ils ne sont pas un peu obligés de retourner corner encore parce que c'est quand même un besoin béant dans cette défense je trouve aussi je veux bien Byron Murphy c'est un bon renfort pour eux mais ça manque quand même encore d'un vrai numéro 1 on va voir ce que va donner Boos qui a été drafté l'année dernière mais qui n'a pas pu jouer mais oui ça reste très léger effectivement mais après receveur c'est également un besoin parce que voilà ils ont perdu Thielen ok Jefferson il est super fort mais bon après il n'y a vraiment personne à côté de lui enfin j'exagère un petit peu mais quasiment personne donc pourquoi pas même un Jordan Addison ça aurait du sens aussi la ligne offensive même un guard tu pourrais prendre même un USA restaurants pourquoi pas c'est une possibilité mais c'est vrai que vu les nombres de receveurs qui partent on sait que c'est un poste où ils auraient des besoins Jordan Addison en complément de Justin Jefferson ça peut faire sens donc à voir mais de toute façon on la connait l'histoire messieurs ce sera Will Levis je pense que c'est 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 l'an je suis le seul à y croire mais ah bah c'est bizarrement le pari qu'Hellen Mond n'a pas réussi on a rarement vu un pari qui a autant pas réussi le mec au bout d'un mois et demi disait déjà non mais en fait il est nu mais bon non franchement moi c'est cornerback c'est déonté bon c'est porteur junior c'est parce que ça correspond aux meilleurs joueurs disponibles parce que sinon tu vois sur le premier redire défensif franchement c'est très faible moi je trouve Minnesota ils ont perdu en plus Tom Blinson ils ont vraiment besoin de quelqu'un mais mais là à ce stade qui oui je veux bien Mazie Smith c'est un bon joueur mais ça serait je pense que comme tu dis les corners sont meilleurs que Mazie Smith etc ça reste à voir je vois qu'on commence à se lâcher aussi sur le chat alors Chabaloot nous dit Greg tu arrêtes donc je pense que c'est par rapport au fait d'insister lourdement sur Will Levis et il y a c'est trop accro que je le dis il mise sur Dorian Thompson Robinson ça c'est le deuxième pic sûr de Victor il y a Jack Campbell et après il y a Ditya je pense qu'on peut se le dire il y a le monde Jack Campbell mérite un premier tour pas Dorian avec tout la mort que j'ai pour lui Dorian aura un deuxième Dorian ça sera le pic 32 tu vois c'est ça en toute sobriété quoi en tout cas Minnesota ils ne sont pas très décidés à sélectionner je ne sais pas s'il y a des discussions concernant un trade ou si très franchement ça discute de manière non mais moi je vous ai vendu que ça allait plus vite en fin de draft et alors depuis que je vous ai vendu ça les mecs ils piquent à 10 secondes de la fin je te l'ai dit Seattle a lancé le mouvement ils font tous comme ça Minnesota on se rappelle inconnu pour avoir un choix 7 qui était devenu un choix 9 dans une autre époque Kevin Williams à la fin ils sélectionnent quand même de bons joueurs mais vous pouvez reculer à la draft si vous êtes trop long ou si vous voulez faire des économistes et ça à l'époque le owner il voulait je ne sais plus quoi bref le choix est fait par Minnesota qui a donc mis 9 minutes pour sélectionner son joueur donc on va désormais avoir une réponse dans quelques secondes concernant la direction prise par les Minnesota Vikings qui ont quand même dû en effet rajeunir un petit peu leur affectif pendant l'inter-saison on a parlé de Nam Thielen en attaque Eric Kendricks également en défense c'est pas anodin Patrick Peterson vous en parliez qui va quand même être à remplacer sur le poste de cornerback donc voilà il y a 2-3 possibilités il y avait cette situation un petit peu cet imbroglio on va dire autour de Delvin Cook sur le départ ou pas alors maintenant que Robinson et Gibbs sont partis ça me paraît un peu compliqué David Etchen en 23ème fois messieurs on rend une bague de Texas A&M alors là alors là non cher bonnet pour faire plaisir à Victor je sais qu'il l'adore même si c'est pas bloqué ça c'est un peu le problème ouais en fait c'est pas sa mission principale non plus mais oui je comprends que ce soit un problème enfin bon mais bon ça me fait sur mon lettre oui c'est rare j'aimerais bien un jour voir un front office qui font la gueule ouais c'est ça j'aimerais bien un jour voir un front office tu vois les mecs qui font la gueule on a été obligé de prendre ce jeu on le voulait vraiment pas c'est vraiment une buse ça serait rigolo c'est sûr c'est sûr on va voir ça en tout cas derrière on aura les Jaguars on aura les Giants et les Cowboys également qui sélectionneront on vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez avoir tous les détails avec notamment les articles sur le site sur lesquels voilà potasse actuellement Nitinia Simoang Alexandre Locke possiblement Elliot Salman j'ai pas le slack sous les yeux donc je suis pas il y avait Elliot qui était là en tout cas pour des échanges au début c'est ça là il y a Alex et Nitti ça c'est sûr alors la sélection des Minnesota Vikings de Roger Goodell les Minnesota Vikings sélection avec le troisième choix Jordan Addison receveur de l'USI quatrième receveur consécutif messieurs eh oui mais bon ça correspond à un besoin ils ont besoin de ça de toute façon donc c'est un choix plutôt solide moi je trouve et puis Will Davis écoute arrête de mettre de la maillot dans le café et puis ça c'est cette éliminatoire sur beaucoup de boards j'ai l'impression ouais je pense que c'est à cause de ça ouais Zoda déjà accuse moi je dis je m'excuse Grégory tu es tu es le maître de démographe tu avais prévu quatre voilà c'est tout il y en aura peut-être même un cinquième pour que je boive le calice jusqu'à la lit bravo à toi très beau costume alerte costume oui les lunettes parfois ça passe sur Jordan Addison vraiment oh ah oui j'avais pas vu ah ouais les lunettes non ça va pas et surtout la chaîne en or sur le costume rose vraiment non non grande grande classe alors dans les costumes que j'ai vu autant celui de Terry Wilson était légèrement extravagant mais je trouvais que ça ça fitait bien sur le bonhomme oui il y avait quelque chose autant j'avoue que j'étais légèrement perturbé par le mélange de mots violets de la part de c'est bah c'est Jalen Carter Jalen Carter et ouais ça m'a fait un peu ouais peut-être que c'est les couleurs qui font ça aussi je ne sais pas chacun a ses préférences mais mais c'est pas tes lunettes pour voir le cinéma en 3D c'est pas ça c'était un swag énorme je sais que Jormy il a moins aimé que moi moi vraiment au premier degré j'ai trouvé qu'il avait un énorme swag ah non mais Terry Wilson c'est super star c'est écrit sur son front bon parlons de Jordan Addison du coup quand même parce que du coup joueur bah là encore un peu comme Seth Fowars pas pas une montagne physique mais mes joueurs explosifs garde après réception des tests athlétiques décevants ça a peut-être fait un peu décembre mais ça reste un complément superbe pour Justin Jefferson et bon cœur cousine c'est pas un manchot donc il saura utiliser il saura te faire produire ça reste un choix logique c'est peut-être les Giants qui vont faire la gueule là parce que s'ils avaient prévu de prendre un receveur là ça pue le corps pour les Giants ils sont montés j'ai l'impression qu'il y a un trade je vois les Giants devant les Jaguars je vois les Giants susceptibles de sélectionner sur la sélection d'après donc on va voir peut-être que les Giants Marvin Wims au New York Giants je ne vois pas je pense que les Giants ils vont partir sur Osiris moi je te dirais plutôt un corner on verra c'est confirmé pour le trade les Giants qui montent en 24 ah trade 5 minutes pour sélectionner donc eux aussi à l'instar des Eagles tout à l'heure qui sont montés de 10 à 9 ils montent un pic ils montent un pic pour assurer le coup pour éviter de se faire court-circuiter alors pour qui ? ouais alors mais eux il y a quand même plus de possibilités donc ils ont peut-être vraiment eu des rumeurs pour éviter de se faire court-circuiter mais bon les Eagles c'était quand même beaucoup plus étonnant je regarde je regarde juste si on a la compensation ou pas ah ouais oh il est plus cher il donne 160 et 240 il donne 2 pics il paye plus cher ça nous envoie au 5ème c'est un 5ème et un 7ème c'est ça ? ouais il paye plus cher pour monter de 24 à 25 que les Eagles ont payé pour monter de 9 à 10 après c'est toujours de la négo ouais ouais mais du coup ils ont eu peur de quoi ? ils ont eu peur de se faire piquer qui ? Osiris Torrance honnêtement un corner ce serait pas impossible un corner ouais des antebanks s'ils seraient fans ouais ou du reporter ou du reporter après dans ce que dit Victor c'est sûr que ouais Osiris Torrance t'as pas beaucoup d'autres alternatives sur la position de garde sur ces postes là corner je me dis il faut vraiment qu'ils soient amoureux de l'un ou de l'autre mais c'est avec les 2 joueurs qui restent monter d'un spot et lâcher 2 pics en cours de route ils avaient peut-être peur de se faire piquer le corner back par les Bengas par exemple tu vois pas impossible tu vois t'as un déant de tes banques t'as pas envie de te faire piquer par Cincinnati mais on sait que ça va être Marvin Mims de toute façon c'est écrit c'est une dernière partie de draft consacrée aux receveurs on le rappelle encore une fois Smith & Jigba en 20 à Seattle Quentin Johnston en 21 aux Chargers Zee Flowers en 22 à Baltimore Jordan Addison en 23 à Minnesota je pense que là on est pas mal on tient quelque chose mais pourquoi est-ce qu'ils font une pause pub tous les 2 pics à partir du moment on arrive vers le 20 bonne question surtout que le choix a été fait par les Giants pour la précision il est 5h il y en a qui bossent dans 3h pas pour toi Victor ça sera pas mou ouais écoute pas mieux pour toi quel homme t'as dormi quand même en rassurant même pas non par contre j'ai beaucoup progressé sur Fire Emblem mais non j'ai pas dormi j'ai pas réussi tu parles à deux boomers c'est quoi Fire Emblem ouais pourtant c'est un jeu vidéo qui date d'il y a très longtemps mais c'est une série de jeux vidéo un peu comme Final Fantasy très bien ok donc voilà comme ça vous vivez un peu l'intimité de Victor Roulier vous savez exactement comment il prépare Fire Emblem ses directs live et on a hâte de voir en quel état tu seras l'année prochaine Victor du coup je serai pas là moi je vais pas me réveiller ou j'arrête tu penses tu t'étais réclamé à corps et à cri l'année dernière pour le début du deuxième tour on pourra pas tu es indispensable Victor je m'étais vraiment endormi sur le biberon je me souviens du deuxième tour j'ai loupé Logan Hall je crois c'est possible petit café maillot pour rester veillé bah voilà c'est exactement ça que je vais faire un petit peu de maillot dans le café est-ce qu'on peut dire par rapport à la situation avec Willi Lévis que désormais aux yeux de certaines franchises c'est devenu un choix un peu olé olé oh 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 elle est fine elle est belle c'est une blague de 5 heures je suis désolé vous en faites ce que vous voulez mais bon en attendant on va voir la sélection des New York Giants après Jean-Mille nous dressera un petit peu sa shortlist pour les Jaguars alors qu'il y a un échange encore un autre c'est pour celui des Giants Camille ? c'est pour celui des Bills qui montent à priori oh donc les Jaguars ils échangent coup sur coup c'est ça c'est ça tout à fait c'est l'art qu'officialisé à l'instant Buffalo qui monte en 25 oh oh voilà un sixième receveur mais c'est incroyable la sélection des Giants s'officialiser tout de suite donc les Jacksonville Jaguars ont échangé leur choix au New York Giants qui récupère avec le 24ème choix de cette draft 2023 Bionte Banks cornerback de Maryland du côté de New York donc on voulait bien à priori assurer la sélection du cornerback de Maryland du côté de la grosse pomme choix logique Victor et Jean-Mille tiens pour commencer Jean-Mille choix logique encore une fois ça correspond en effet à ce besoin de corner plus agressif peut-être dans le système de Don Martindale bah oui surtout qu'ils ont des cornerbacks très légers ils ont qui ? ils ont Dante Jackson Cordell Flott enfin c'est cornerback très léger et là du coup tu ajoutes un cornerback très costaud avec de très bonnes qualités athlétiques en plus donc du coup oui ça peut être très intéressant en plus comme tu dis pour Martindale c'est quelqu'un qui en plus va t'apporter aussi il a la capacité de faire du blitz d'être un run support aussi contre le jeu au sol c'est très prometteur et puis voilà ils en avaient besoin ils ont renforcé le pass rush on se rappelle de Kevon Thibodeau l'année dernière de Rudy Joulari l'année d'avant il faut maintenant ajouter un petit peu sur la secondarie donc ouais c'est très belle sélection je suis assez d'accord je trouvais que c'était un choix très Baltimore moi je voyais beaucoup à Baltimore et finalement Martindale c'est un peu Baltimore à New York donc non ça fit bien le système Martindale c'est un super joueur enfin je veux dire 24ème position c'est une belle affaire voilà besoin à la position position premium talent fit avec le système bon bah vas-y un banco il y a des réactions sur le chat particulièrement par rapport à ça bonne question je commence à faire je te laisse regarder Jermi t'es allé rajouter quelque chose avant qu'on parle des builds oui mais justement j'allais parler des builds je me disais mais alors ils montent pour qui du coup parce qu'il y a encore des chronos intéressants et ils pourraient rajouter un jouet porteur ou alors Torrance sur le chat on parlait éventuellement du fait de court-circuiter Dallas pour un garde ouais je pense que ça court-circuit Dallas pour Torrance moi je suis d'accord avec ça ou pour Tiva Villa je persiste je vais forcer sur tous les joueurs non mais certes certes mais ce que je veux dire c'est que le plus logique ça veut pas dire que c'est ça il peut y avoir plein d'autres mais le plus logique ce serait de dire je court-circuit Dallas pour la ligne française effectivement ouais 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 très clairement en tout cas surtout que c'est un besoin donc ouais c'est un besoin en effet je te rejoins 3 minutes encore sur la loge ils ont tradé un 4ème tour d'accord donc Jacksonville ils ont récupéré un 4 un 5 un 7 c'est ça ah ouais c'est gratuit ouais et surtout qu'encore une fois c'est des pics au premier abord on peut se dire bah tiens c'est des choix pour des joueurs de seconde zone mais s'il y a un nombre de pics assez conséquent qui est accumulé avec plusieurs 4ème tours tu peux monter au 3ème par exemple et aller chercher peut-être un joueur un peu plus établi ou amener la titulaire plus vite donc totalement c'est des petits riens qui peuvent faire un tout au final dans une équipe mais je suis assez d'accord avec toi c'est ça ouais ouais et puis c'est aussi une franchise quand même qui est alors en reconstruction le mot est peut-être un petit peu fort parce qu'ils ont fait les playoffs l'année dernière mais je veux dire c'est un nouveau l'entraîneur qui est arrivé l'année dernière il continue à construire cet effet actif comme il le veut donc avoir beaucoup de choix ça lui permet aussi de construire comme il le veut très clairement le choix a été réalisé en tout cas pour les Buffalo Bills avec ce 25ème choix et après on aura donc 6 équipes pour sélectionner en l'occurrence donc les Dallas Cowboys les Jaguars si tu vas en choisir tu vas voir qu'on va se retrouver avec les Jaguars au deuxième tour alors qu'ils étaient trois fois en position de sélectionner donc Dallas Jacksonville Cincinnati et on terminera a priori avec les Saints les Eagles et les Chiefs voir quand même s'il y a une équipe qui n'est pas susceptible de faire un petit trade-up pour éventuellement aller chercher un quarterback en toute fin de premier tour maintenant que Will Levis a été boudé notamment sur les 25 premiers choix et ça serait où un Dan Hooker ça parle beaucoup là de court-circuiter Dallas pour un tight end il dépend de Knox non ? moi j'aime beaucoup l'idée de prendre un tight end à Buffalo alors je sais que je crois que c'est le choix qui avait été fait dans la moque et alors la fanbase des Beals est partie vent debout en mode on ne sait pas drafter un tight end jamais on drafter un tight end blablabla c'était d'ailleurs j'avais été étonné par cette réaction un peu épidermique bon moi je pense quand même c'est Torrance mais ça s'envisage un tight end tout à fait c'est pas impossible en l'occurrence que je sois à la mienne intérieure et en l'occurrence Osiris Torrance mais je vais regarder un petit peu rapidement les équipes qui pourraient monter j'en mis Vegas qui monte en fin de premier tour pour récupérer Will Levis c'est crédible ? non non je pense pas oui déjà ça mais je veux dire Garoppolo c'est pas comme s'il avait 38 ans il vient à peine d'arriver donc je vois pas pourquoi il faut déjà penser à l'après c'est ça ce que je veux dire ah ouais mais attends ils viennent de le signer donc ils sont pas en train de se dire il va se blesser sinon tu le signes pas non moi je trouve pas ok j'ai essayé oui oui non mais c'est pas parce que voilà je suis fan des Raiders c'est que j'en veux pas c'est que c'est qui votre backup quaterback ? il y a pas ta question Victor ? le backup quaterback aux Raiders ? tu m'en peux même plus Brian Ouer non ? oui voilà ah bon alors c'est bon c'est un normal McDaniels il n'y a pas besoin de plus de talent si t'es un mec comme Brian Ouer bon voilà c'est la sécurité sociale non mais c'est c'est un gars de McDaniels qu'il a connu aux Patriots etc enfin bon après Brian Ouer heureusement qu'il est copain avec Bejic et Tout Tactique parce que sinon ça fait 5 ans qu'il aurait pu en travailler et pour le coup alors je sais vous allez pas forcément être d'accord parce que dans le pré-chaud vous l'étiez pas forcément dans la moque d'hier on annonçait que les Rams montaient à la fin du premier tour les Rams peuvent monter pour Will Levis ah pour un pass rusher je dirais mais bon après surtout que je dis ça je dis rien alors maintenant Liam Cohen qui était coordinateur offensif l'année dernière un des plus à Los Angeles mais c'est Liam Cohen qui avait coaché Will Levis pendant un temps à Kentucky donc le système offensif est peut-être pas forcément hyper différent si Will Levis atterrit chez les Rams mais pourquoi moi je comprendrais pas pourquoi mais quel avenir il peut jouer encore dans vos 300 au moins Stafford ils vont finir top 5 piques l'année prochaine avec des Drake Mays et des Caleb Williams qui est-ce tu vas te faire chier à prendre un Will Levis on verra on verra messieurs la sélection des Bills va être annoncée en tout cas ça faisait longtemps avec le 25ème choix donc que les Bills ont récupéré aux Jaguars les Buffalo Bills sélectionnent Dalton, Kincaid à Buffalo messieurs on est vraiment royal au bar sur cette fin de premier tour tous les trucs dont on dit que ça arrivera pas et franchement kudos à Alexandre Locke qui l'avait annoncé en effet hier lors de la moque que Dalton Kincaid pouvait être un gros candidat pour Buffalo donc ça ne reviendra pas la Bills Mafia mais oui en effet ça peut être un profil qui intéresse Buffalo profil peut-être un peu plus complet encore que Dawson Knox même s'il y a encore peut-être des zones à améliorer j'ai envie oui oui c'est un très bon joueur mais moi franchement j'aurais pas cru du tout je comprends enfin pas que je comprends pas ah oui t'ajoutes un Titan qui est très bon en réception et pour un quarterback comme Josh Allen c'est très intéressant mais c'est vrai que je suis encore sur le coup je suis un peu surpris quoi ouais mais comme je disais c'est un choix qui va surprendre plus d'un parce que la fanbase des Bills c'était vent debout dans un moque contre le fait de choisir un Titan donc bon s'ils sont debout là ils font oh comme ça j'en ai oui sinon quand ils vont se réveiller mais ils vont être surpris du coup parce qu'ils s'y attendaient vraiment pas du tout ouais bon après c'est vrai que c'est un très bon joueur et puis c'est c'est plus une cible que Dawson Knox il y a le côté un peu bon c'est pas un mauvais receveur mais il y a le côté un peu homme à tout faire etc Datton Kinket mine de rien on a vu l'année dernière avec un Gabe Davis un peu in and out etc on a vu que ça manquait de cibles parfois ça manquait d'alternatives à Stephen Diggs donc bon pourquoi pas sur le chat c'est assez partagé j'ai du très bon choix déçu un peu donc voilà de toute façon c'est un choix qui va je pense diviser la Bills Mafia et voilà ça peut en effet causer quelques quelques troubles et casser quelques tables oui après 4 receveurs on va avoir 4 Tidends qui vont se succéder non mais en vrai Dallas c'est pas impossible Michael D'ailleurs à Dallas ce serait ce serait un choix totalement Dallas dans le côté glamour parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je dis ça on me dit mais c'est quoi pour toi un choix totalement Dallas c'est ou du glamour ou du Kassos donc mais je sais pas parce que c'est pas vraiment dans leur ADN un Tidend bon c'est vrai qu'ils ont personne enfin je veux dire ils ont quoi Peyton Ender Schott ça doit être à peu près tout il y a Ferguson ah il y a Jack Ferguson ouais mais moi je les vois quand même plus du coup Cyrus Thorne c'est toujours là oh non ils ont Aaron Smith Tyler Smith je sais pas je vois la ligne offensive ou le front 7 je sais pas j'ai du mal à imaginer Michael Mayer donc évidemment c'est ce qui va arriver puisque depuis 5 piques à chaque fois qu'un de nous se mouille sur un truc oh ça va pas arriver ça arrive voilà en défense Brian Branch est toujours disponible donc certes il joue pas forcément qu'avec des playmakers sur la position de safety mais ça peut être un jour pour améliorer la position dans la moque d'hier j'étais parti sur Maisie Smith qui est toujours disponible donc si on part sur la défense qui est peut-être pas aujourd'hui le besoin prioritaire par rapport à l'attaque mais qui peut éventuellement être considéré sur certaines positions ça peut être les deux directions à prendre après globalement je rejoins sur les priorités en attaque notamment sur le poste de Tadden je crois quand même un peu plus à la ligne offensive et potentiellement à l'intérieur il y a quand même une certaine aubaine notamment de pouvoir récupérer à Osiris Torrance du côté de Dallas et on a vu que ces dernières années on s'appuyait beaucoup sur les lignes offensives on en a parlé notamment lors du pré-show avec la sélection de Tyler Smith la saison dernière qui a plus performé que prévu on dira en tout cas qui a dépassé les attentes dès sa saison rookie mais pourquoi pas continuer de renforcer la ligne pour continuer d'avoir un jeu au sol notamment assez aiguisé et pour protéger efficacement Dak Prescott un receveur genre Jay Nyatt tu sais un speedster ils ont pris Cooks ah oui ils ont pris Cooks ils ont pris Cooks ils ont traîné pour Cooks je suis receveur je ne sais pas encore une fois ça vendra peut-être du rêve mais je suis Will Levis Brian Breezy j'ai dit au Rams mais vous ne me croyez pas de toute façon c'est pas grave les vrais sauront 1 minute 30 en tout cas c'est l'exemple des Dallas Cowboys dans cette dernière ligne droite du premier tour de la draft de 2023 j'essaie de regarder un petit peu rapidement c'est sûr que Nolan Smith est toujours disponible mais je ne suis pas sûr que ce sera forcément un jeu qui correspond aux attentes oui là je commence par contre à me dire qu'il y a peut-être des équipes qui se disent tiens un tel ou un tel a peut-être pas sélectionné le voir est-ce que ça vaut vraiment un coup d'aller le chercher moi je ne suis pas contre s'il peut être disponible en 44 je le prends moi je ne trouve pas ça s'il faut que ça en fait après pour le coup bon j'avais même réserve sur Nolan Smith que sur un Van Ness ou un truc et ils sont partis par contre Kraken Jets qui essaye de qui essaye de m'agacer sur le chat je le vois il dit Atlanta qui monte pour prendre Levis on y croit ou pas alors je n'y crois pas donc du coup c'est ce qu'ils vont faire en cas de faire on ne prend pas de défenseur et on prend Levis et Robinson dans la même draft je pense que là on sera Royal Auburn je peux me faire qu'il demande s'il n'y a pas un OF qui s'appelle Smith mais non je pense que ça serait rigolo mais à un moment il va peut-être falloir arrêter c'est piquisine ah bah non Jerry Jones lui il n'est pas content il ne tape pas des mains il engueule tout le monde ah mon Jerry non mais c'est vrai en plus le mec d'habitude il se tape dans les mains ils se font des hugues non non il est en train d'engueuler tous les mecs qui sont autour de lui bon mais bon du coup je regarde un petit peu alors Sean Alexander qui me dit qu'il aimerait bien Nolan Smith en 37 du côté de Seattle et je rejoins Balbuzar en 1885 qui dit laissez le pauvre Greg c'est vrai que voilà j'ai été un peu tourmenté je voulais un défenseur en 8 on a pris on a pris Bidjan Robinson je n'ai rien contre le joueur encore une fois mais bon c'est vrai quand même Kyle Pitts Drake London Bidjan Robinson si ça c'est pas une équipe qui aime les skidplayers écoute les lignes ça sert à rien c'est pour les losers les lignes on a déjà une bonne ligne on en avait une l'année dernière en tout cas moi je ne sais pas ce que ça va donner offensives offensives ah oui je parlais de la défense pardon j'ai dit les lignes je suis un homme mauvais les lignes bon écoute il y a deux types de personnes il y a ceux qui ouvrent les portes ceux qui ferment voilà moi j'ai eu oh là là par contre il commence à me saouler là depuis le pic 22 il y a littéralement un quart d'heure entre chaque pic ouais franchement là ça commence à saouler il y en a pour une vie quand même le choix il est fait depuis l'heure est-ce que tu penses qu'il y a une cabale anti-Victor parce que tu dis il n'y a pas de receveur ils en draftent 4 d'un coup tu dis les pics vont vite ils prennent un quart d'heure et les Chargers ne sont vraiment pas Johnston c'est ce qu'ils font dans la foulée et bien les Cowboys ne prendront pas Mayer ils iront en défense voilà c'est ça et ça sera un Mayer choix ouh là là ah ouais et 5 heures du mat les gars on va écouter la sélection de John Goodell avec le 26ème choix de la draft 2023 les Dallas Cowboys sélectionnent Mazy Smith et bien voilà et bien en fait joli vous allez regarder la moindre dire les gars en tout cas la dernière partie non logique oui oui en tout cas c'est assez logique parce que c'est un profil assez différent on sait que Dan Quinn aime bien avoir des profils un peu de nostacle mobile sur Saline donc ce sera très complémentaire je pense de Diguizua sur le premier rideau et voilà je pense que globalement ça vaut combien enfin en tout cas vous n'avez pas l'air extrêmement étonné par ça défensivement ça vient rajouter un petit peu plus d'agressivité on dirait à cette équipe ah oui moi ça me plaît parce qu'ils ont re-signé Hankins mais c'est un joueur moyen mais là je repensais juste un fan de Dallas avec qui je discutais sur Twitter il y a quelques semaines de ça il me disait j'en ai marre de voir des défensifs takers dans les mocs arrêtez un peu vos conneries vous dites n'importe quoi bon ben voilà Mazy Smith défensif taker et je trouve que ça fait sens ouais ouais moi j'aime bien c'est un profit dont ils avaient besoin ils avaient besoin d'un costaud ils avaient besoin de viande c'est un poste qui est quand même important c'était un besoin c'est un joueur qui correspond à peu près bon il y a un côté un peu pari parce que c'est pas le joueur qui a le plus produit en université c'est ce que j'allais dire il y a peut-être un souci de production de sa part non mais c'est sûr mais moi c'est un choix oui je suis sporteur de Dallas je suis content bon l'avenir t'as quand même une ligne bien athlétique avec lui au centre avec Micka Parsons à l'extérieur bon ça déménage oui oui t'as du monde alors deux éléments importants messieurs c'est que déjà bonne nouvelle pour Dallas mais E-Smith est déjà passé par la case justice donc ça déjà ça fera plaisir à Jerry Jones et à toute sa bande la deuxième chose c'est que c'est pas la même offensive mais il y a un nouveau Smith à Dallas ah oui ah bah oui ah bah oui ah oui mais en fait il y a vraiment un thème c'est vrai t'as raison deux années de suite au premier tour en plus quand j'ai fait la blague sur E-Smith j'ai même pas pensé à lui c'est vrai ils auraient pu prendre Cam Smith pour Nolan Smith et après Cam Smith c'est ça c'est Matrix quoi les mecs ils s'appellent tous Smith tu vois c'est ça c'est ça bon et est-ce que Jacksonville ils ont envie de piquer un joueur du coup ou ils en ont rien à faire parce que bon comme ils reculent l'échéance à chaque fois on dirait moins quand je dois prendre une autre décision bah tu vois Victor dit ça et à ce moment là les Diagolores sélection sélection vous faites parler de Jacksonville Diagolores qui vont bien sélectionner un joueur au premier tour on est d'accord Brian Branch no matter what monsieur Boulard moi je vois deux pistes alors moi j'aimerais beaucoup Brian Branch parce qu'en plus je trouve que vraiment ça fit exactement ils ont leurs deux cornerbacks extérieurs il leur manque vraiment le nickel ça serait juste parfait mais une deuxième piste quand même c'est Anton Harrison parce que Cam Robinson on a vu on a vu les soucis qu'il y a eu suspendu suspendu etc donc voilà ils ont perdu Jaouan Taylor à l'intersaison t'as un jeune quarterback Trevor Lawrence donc c'est toujours une possibilité d'ajouter voilà un takal offensif qui est quand même du talent Anton Harrison comme ça en fin de draft ça serait pas vilain du tout donc ouais moi je suis Brian Branch je comprends le côté je comprends le côté offensif dans ce cas moi je prends pas Harrison bah tu prendrais qui alors ? moi je prends un joueur dont je continue à penser qu'il va être un takal et pas un garde en NFL j'aurais pris Mathieu Bergeron ah ouais c'est mon côté bisbitch voilà j'aurais aimé voir Syracuse pick is in mais moi j'aime vraiment beaucoup Brian Branch mais après s'il peut tomber au Ziggas bon voilà parce que moi je considère que ça peut être un safety tu vois et du coup s'il veut tomber au Ziggas je suis pas fondamentalement contre et puis après je dis Brian Branch pour le mettre en nickel parce que je considère qu'ils ont les deux à l'extérieur parce que Darius Williams il a mieux joué à l'extérieur l'année dernière qu'Ocrane était à l'intérieur voilà c'est clair et net mais si ça se trouve ils peuvent aussi se dire on va remettre Darius Williams en nickel et puis ils vont prendre un Cam Smith ou un Kelly Ringo à l'extérieur mais je pense que ça va être ou Joey Porter oui exactement je pense que ça va être secondaire ou ligne offensive après est-ce que Joey Porter peut pas jouer aussi dans le sot ? est-ce que tu peux pas laisser Darius Williams sur le côté et mettre Joey Porter dans le sot ? ah c'est quand même presque moi je trouve à l'extérieur je trouve puis il a pas la vivacité pour vraiment ah c'est sûr que si t'as si t'as Porter et Campbell des deux côtés il y a du muscle il y a il y a de la puissance pure ouais mais c'est vraiment un fan de Cam Smith ouais aussi Cyrus Torrent s'il joue à Florida Gainesville c'est à côté de Jacksonville non ça pourrait aussi faire quelque chose t'étais pas très chaud initialement pour un garde non ? non parce que je trouve qu'il y avait pas forcément un gros besoin parce qu'il y a quand même des joueurs corrects tu vois il y a un bon guard avec Shreff et puis à côté de ça après t'as des joueurs qui tiennent la baraque quand même qui font le job mais Torrent c'est meilleur que Bart c'est meilleur que Châtelet donc il est disponible allez ça se tente aussi ouais prendre Torrent 115 et prendre Torrent 127 c'est quand même pas la même chose tu vois à un moment en 27 ok et sur le chat on a taqué sur Joey Porter un jeu du Porter aux Bengals Porter aux Jaguars on le veut partout Joey Porter on veut absolument qu'il sorte au premier tour c'est un joueur qui n'est pas indifférent il est invité d'ailleurs au fait j'ai pas fait gaffe à ça je suis pas sûr d'avoir vu dans les listes mais pourtant il n'y avait pas beaucoup de monde il me semble que d'habitude il y avait un peu plus de monde que ça mais dans les joueurs qui congratulaient les sélectionnés tout à l'heure je ne crois pas l'avoir aperçu je sais qu'il y a Kayon White qui était invité qui n'est pas encore sorti et après je sais pas même si les listes et White ne sont pas les deux derniers comment ? Kayon White je trouvais que c'était risqué d'inviter parce qu'il y a quand même un monde tout à fait crédible où il est au second tour ouais mais justement attendez j'ai la sélection le 27ème choix les Jacksonville Jaguars sélectionnent Anton Harrison tackle d'Oklom voilà ce que tu disais tout à l'heure ça peut aussi faire écho à la suspension en effet de Cameron Robinson pour le début de la saison prochaine il y a ce facteur il y a le départ de Jawan Taylor donc on décide un petit peu d'assurer ses arrières du côté de Jacksonville pour donner un maximum de protection à Trevor Lawrence voilà c'est ça avec un tackle qui est très mobile qui bouge bien qui est bon en protection il y a encore un peu du travail à faire il est encore un peu régulier mais franchement il a beaucoup de potentiel moi je trouve que c'est pas mal et tu repars pour l'avenir où tu as déjà Lawrence, tu as Etienne et bien là tu as deux tackles avec Walker Littel avec Anton Harrison et puis tu reconstruis comme ça moi ça me paraît un bon choix j'aurais bien aimé Brian Branch évidemment mais un tackle offensif c'est quand même une position bien plus importante que Nickelback ou Safety donc du coup au premier tour oui ça fait sens moi ça me plaît bien je suis satisfait de ce choix parce que c'est une équipe que j'aime bien donc c'est pour ça je dis je suis satisfait j'aime bien Victor ton avis sur Harrison et peut-être une réaction sur le chat si tu as déjà des petits retours là-dessus j'aime bien la position la position était un besoin je comprends la logique je comprends la valeur de la position après j'ai un problème personnel avec ce joueur moi clairement quand je vois les vidéos je ne comprends pas ce qu'il fait au premier tour mais ça encore une fois c'est ultra personnel mais si vraiment ils considèrent que c'est un premier tour tant mieux on parle de Bengals qui aurait trade up dans le chat Camille est-ce que tu as vu quelque chose là-dessus ? pour l'instant j'ai toujours les Bengals oui moi aussi ah oui mais ils sont le prochain choix pourquoi on me dit trade up ? bah non alors il est 5h du matin le choix vient d'être fait par les Bengals en tout cas avec le 28ème bon ça parle de Porter et de Mayer partout c'est les deux ah oui alors là Michael Mayer du côté de Cincinnati serait presque une aubaine en 28 ah ouais ah ouais Cincinnati serait parfait c'est vrai qu'ils ont besoin d'un cornerback mais ajoute un Michael Mayer pour Joe Burrow aux côtés de T. Higgins de Jamarchez etc bah franchement ça peut clairement avoir de la gueule très clairement avoir maintenant qu'ils ont enfin réussi à à peu près consolider les lignes avec notamment la signature d'Orlando Brown ça peut être une bonne solution on a pas l'air d'avoir pris trop trop de temps du côté de Cincinnati en tout cas si on met ça en parallèle avec les derniers choix qui ont été réalisés avant où apparemment ça mettait à peu près 25 minutes pour se décider là du côté de Cincinnati on a l'air d'avoir eu notre gassure donc possiblement en effet Michael Mayer du côté de Cincinnati donc on va voir qu'on réponde dans quelques secondes le choix qui va être fait et du coup dans la foulée on aura les sélections des New Orleans Saints des Philadelphia Eagles et des Kansas City Chiefs je vais essayer de les regarder quand même rapidement sur mon board avant qu'on ait la sélection annoncée par Odile de Roger Goodell voir un petit peu les meilleurs genres disponibles alors que ça devrait être annoncée peut-être que Camille a de l'avance sur moi parce que moi j'ai pas encore la sélection officielle de Roger Goodell alors du coup on va essayer d'avoir dans quelques secondes alors du coup le board que j'avais on a encore du Nolan Smith on a encore du Will Levy du Brian Brown du Joey Porter Jr du Miles Murphy du Michael Mayer donc on va écouter concrètement Roger Goodell pour la sélection de Cincinnati Bengals avec le 28ème choix de la draft 2023 la Cincinnati Bengals sélectionne Miles Murphy defensive end de Clemson ah ouais ah d'accord on est parti sur un pass rusher du côté de Cincinnati pour développer un peu tout ça mauvaise nouvelle pour Joseph Osseille oui parce qu'en plus il y a des Joseph Osseille mais en plus devant lui il avait déjà deux joueurs très Hendrickson Samé Bard donc en plus et puis même il y avait de la rotation comme tu dis Joseph Osseille Sample ouais je suis un peu surpris après je faisais plus la blague par rapport à la faute qui a coûté un petit peu cher en finale de conférence mais c'est sûr que sur le principe t'as raison il y a une rotation assez intéressante il y a une formule qui dit qu'on n'a jamais assez de pass rusher là en l'occurrence du côté de Cincinnati c'est ce qu'on essaie de mettre en place là aussi on continue de remplir les tranchées après avoir considéré la ligne offensive notamment via l'Afrique Junsi on renforce le front fort avec notamment la draft ouais je sais pas je comprends pas trop ou alors j'ai pas trop fait gaffe au contrat peut-être qu'il y a un des deux entre Hendrickson et Hubbard qui arrivera en fin de contrat ou alors qu'il y aura un trop gros contrat l'année prochaine et donc du coup ils nous refont un coup la Daxton Hill on prend un joueur sur cette position mais en fait pour préparer la saison d'après peut-être c'est ça parce que MySmarphy il est très très jeune il a 21 ans il a eu 21 ans en janvier il est très très jeune donc peut-être que c'est un choix comme ça et puis tu verras qu'en 2024 ils vont laisser partir un des deux pass rusher en se disant MySmarphy va prendre la relève en moindre co je vois que ça comme explication et puis ajoute un peu de rotation oui mais Victor tes chouchous est parti sur le choix précédent avec Anton Harrison c'est ton deuxième chouchou qui part consécutivement avec MySmarphy je suis très content comme ça Owen Roseman n'aura pas envie de le drafter un peu surprenant je n'ai pas l'impression du tout que c'était un need donc après c'est peut-être juste le meilleur joueur sur leur board et ils ont pris le meilleur joueur disponible après oui ça a l'air de faire partie des équipes patientes un peu comme des Eagles avec Davis ou Dean etc qui préparent en effet sur un an deux ans etc c'est un choix plus d'avenir qu'un choix immédiat je suis un peu surpris qu'il passe sur Michael Mayer mais à voir les Saints sont donc sur l'horloge à présent j'essaie de voir on me pose la question d'un tight end chez les Saints alors c'est vrai qu'ils avaient pris Adam Trotman il y a quelques années peut-être qu'il y a quand même une l'amortie d'améliorer une bonne saison qui c'est ça ? non c'est pas Joe non comment il s'appelle Joe and John oui c'est ça l'ancienne d'Oregon ça m'a échappé Jean Tyden c'est moi c'est moi donc non moi au niveau des Saints j'aurais envie de renforcer le pass rush c'est ça un Owen Smith exactement c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire parce qu'à mon avis avec l'arrivée de Joe Wood c'est possible que ça change un peu le schéma défensif ça peut rester sur du schéma un peu hybride mais peut-être avec des rushers un peu plus écartés et en l'occurrence Nolan Smith ça me paraît être assez complémentaire justement si tu veux mettre en place un front seven un peu protéiforme avec avec un linebacker qui bouge pas mal je me dis pourquoi pas donc à voir en effet non mais ça fait partie des points un peu que je regarde mon bord en plus on pourrait faire une bonne blague je trouve ça serait Nola Smith Nola New Orleans le luzernien ah oui ok chacun aura eu sa blague il y a 5h32 on a droit c'est bon c'est ma faute de toute façon c'est moi qui ai lancé le truc mais bon au moins les vôtres sont un peu plus spirituels donc 3 minutes 45 à présent avant la sélection potentielle des New Orleans Saints qui n'ont pas encore validé officiellement leur choix je regarde rapidement un petit peu le big board je ne sais pas s'il y a des préférences sur le chat Victor mais ouais je regarde un petit peu Nolan Smith Will Levis Brian Branch Joey Porter Michael Mayer toujours des mêmes bluers de toute façon donc on a évoqué la possibilité Brian Breezy également oui Brian Breezy ce n'est pas impossible défensif tackle défensif tackle c'est un besoin aussi c'est pas impossible c'est peut-être le choix le plus logique en termes de besoin je suis en train de réfléchir mais c'est vrai que si Thérène Mathieu commence à leur coûter peut-être un peu cher on peut peut-être commencer à anticiper avec Brian Branch si on reste sur la logique de meilleurs joueurs disponibles ou en tout cas pas loin ça reste quelque chose à prospecter le choix en tout cas vient d'être réalisé par les New Orleans donc on devrait bientôt être fixé et surtout Victor c'est hyper important parce que les Philadelphia Eagles sont sur leur loge donc on va savoir un petit peu ce qui va être décidé de la part de Will Rosman la logique voudrait ils ont pris un line-man défensif pour commencer ils vont forcément prendre un Osiris Torrance le deuxième c'est malo et parti tu le remplaces par le garde qui reste en vrai Nolan Smith Brian Branch Osiris Torrance Joey Porter il y en a les 4 me plaisent franchement il y a du choix il y a du choix ah oui ils sont contents ils serrent les mains c'est pas Jerry Jones eux ils sont contents je ne peux rien Jerry Jones il engueule les gens et on pourra se lancer après sur les 2 derniers choix de cette draft une fois la sélection des Saints annoncée et puis surtout l'annonce que tout un peuple l'attend puisque on rappelle que le public de Kansas City est là depuis maintenant quasiment 4 heures à attendre le choix de leur équipe donc il faut enfin savoir qui va potentiellement passer leur équipe et du coup Kansas City va trade 30 pour une quarterback ils n'ont pas le droit de trade de 31 on est d'accord et les mecs ils sont là depuis 4 heures ils attendent t'as pas vraiment le droit de trade de 31 c'est pas impossible qu'ils évitent l'incident diplomatique on va dire mais voilà du coup je vois sur le chat on nous parle d'Osyrus éventuellement je ne sais pas si c'est spécifiquement pour les Saints ou du Torrent alors on nous dit on nous dit Keyon White possiblement également on va écouter oui non mais il y a une défensive complète avec le 29ème choix l'ignor Linsane sélectionne Brian Brisy ah oui ça fait ça on l'a dit 10 fois 15 fois joueur avec une carrière contrariée par des blessures par d'autres événements par d'autres événements non je pense pas c'est important je pense que c'est je pense que c'est pour que c'est pour l'avion et j'ai l'incolle qu'il y a et je pense que Je suis assez d'accord avec ça. À côté d'un Cameron Jordan, franchement, il a de quoi bien apprendre, bien se développer. C'est solide. Il est mécontent, en tout cas. Oui, il a l'air. J'ai vu des gens plus mécontents que ça, en tout cas. Très clairement, je pense qu'on peut le dire. Les finailles d'Elfier Eagles, Victor, je voyais que la question était posée sur le chat. Il y a quand même un boulevard ouvert, possiblement, pour Brian Brunch. Si on reste sur la logique qu'on évoquait tout à l'heure, ça peut être un OCR Restorens, par exemple, sur la lune intérieure. Est-ce qu'un Nolan Smith, dans un rôle de Landbaker, peut-être un peu plus classique, ce serait forcément déconnant ? Alors, moi, j'ai du mal à voir comment il fit ce système, mais le fait est qu'on a un nouveau coordonnateur défensif, donc le système, il peut bouger aussi. Et je sais que dans la fanbase, c'est un choix très populaire. D'autant plus que là, on a Jordan Davis, Nakobi Dean, Jalen Carter. Là, tu mets Nolan Smith, en fait, ce n'est plus des Fier Eagles, c'est des Jordi Eagles. Donc, pourquoi pas ? Mais encore une fois, il y a Cornerback qui me plairait pas mal avec Joey Porter aussi parce que, mon, si Tassley ou Bradbury qui se blessent, il n'y a plus personne derrière. Mais encore une fois, Cornerback, tu peux attendre un peu si c'est faire de la profondeur d'effectif, tu peux attendre au deuxième ou au troisième tour. Ouais, je dirais... Alors, Brent, ce problème, c'est qu'Oui ne valorise pas du tout les positions de safety et nickel Cornerback, donc c'est du mal à y croire. Si je devais faire un pari, je dirais Nolan Smith en 1 et Osserius Torrens en 2. Très bien. Nolan Smith en 1 et Osserius Torrens en 2. Alors, je crois qu'on a eu des petits problèmes de sang sur notre débrief du choix des Seins. Je ne vais pas me tromper, mais voilà, si c'est rétabli, globalement, on est assez d'accord sur le fait que Brian Brésil était un bon choix et qu'en effet, il pouvait déjà, d'une part, être un titulaire assez rapidement et d'autre part, à prendre notamment au côté d'un Cameron Jordan et d'autres joueurs peut-être un peu plus expérimentés sur ce premier rideau malgré, encore une fois, une production réduite, mais tout simplement un nombre de snaps peut-être insuffisant par rapport à d'autres joueurs de la même position qui ont forcément été valorisés. On le disait un peu dans le pré-show, c'est vrai que le poste de la même défensive, c'était un peu difficile à évaluer. En l'occurrence, on en aura au moins quatre, du coup, avec Carter, Breezy, Canty et Smith. Donc voilà, c'était les plus attendus. Reste à voir si potentiellement Adébawore peut sortir à la fin de ce premier tour. Ça me paraît un peu plus hypothétique en l'occurrence. Les Eagles ayant pris Carter, tu vois, les Eagles auraient fait un autre choix en neuf. Je t'aurais dit Adébawore, oui, mais bon, à partir du moment où tu as pris Carter. Mais encore une fois, c'est oui, donc il ne faut jamais négliger les lignes. Un pass rusher, genre un Kayon White, etc., c'est tout à fait possible aussi. D'ailleurs, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'hedge rusher qui partiraient au premier tour. Là, il y en a quoi, quatre ? Oui, c'est peu. On avait 16, 17. Finalement, on sort à 4.100. Il y a autant de hedges que de receveurs ou de linemen intérieurs. C'est ça, alors que franchement, j'aurais misé pour le double, tu vois. Moi, j'ai trois hedges, à la capte. Il y en a eu qui ? Will Anderson, Anderson, Murphy. Ah oui, Van Ness et McDonald's, oui, pardon, oui, ok. My bad. Ah oui, il y a McDonald's, ça fait 5 même. Il est marqué idéal, mais c'est un hedge. Oui, c'est à peu près ce sur quoi on tablait. c'est plus sur les corners pour l'instant, on est à redire et encore, on en a 4. Donc, oui, on est à peu près dans les tendances globales. Victor, j'espère que tu m'excuseras. Ouais, ouais, mais là, je vais commencer à se faire. Oui, mais ouais, on a pris un défensif tackle, non, mais ouais, ça va sortir un Kion White ou un truc comme ça. Et un petit Drew Sanders, non, ça ne ferait pas du bien. Moi, ça ne l'exiterait pas plus que ça. Non ? Drew Sanders, je ne suis pas fou sur le profit. C'est un linebacker qui peut faire beaucoup de choses, donc c'est intéressant quand même. Et ce n'est pas comme s'ils avaient plein de linebackers. Sauf contre Elren Stop, mais... Oh, quand même. Bah, l'arc-en-sace, notamment les placages pour perte et tout. Il se faisait un peu ouvrir quand même la défense d'arc-en-sace. Ouais, moi, je l'ai vu bon en couverture, je l'ai vu, enfin, bon. Ah oui, bah, le mec, il fait 6-5. Oui, je veux bien croire qu'il n'est pas mauvais en couverture et en blitz, mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, un middle linebacker qui galère sur le jeu au sol, même si, en effet, il faut qu'il découvre aussi un petit peu la position. Je n'ai rien contre le fait qu'il apprenne sur le tard et qu'il puisse devenir un bon potentiel, mais du coup, pour moi, ça ne fait pas un premier tour et un joueur qui peut performer d'emblée, quoi. C'est plus là-dessus que j'aurais tendance à relativiser un peu le choix. En tout cas, la sélection des chiens est égale qui a été réagé. Oui, ce n'est pas Jack Campbell. Je ne te le fais pas dire. Ah ça, tu vas détester des trois, déjà, qui t'ont piqué mon grand copain CJ Garner-Johnson. Comment il est ? Il est bien long, ce pic, là. On s'en remet ça. Parce que tout un peuple attend l'annonce des Kansas City Chiefs et je pense que ça ne va pas tarder, là. A priori, la caméra, comment ça se rapproche ? J'ai tout fermé, chat, Twitter et tout, parce que je ne regarde plus mon téléphone, je me suis fait tout à l'heure avoir, là. Eagles 43 nous dit Victor Tendu. Non. Vous trouvez ? Jamais. Non, pas du tout, pas du tout. On nous dit que ça va être Nolan Smith. Du coup, il ne reste pas un running back, là ? Non, non, non. Un petit Chaz Brown, un truc comme ça, ce serait pas mal. Moi, j'ai annoncé Devon Etchon tout à l'heure. Devon Etchon, ah oui, Zach Charbonnet. TyJ Spears aussi. Il y a un comité d'accueil avec Roger Goodall. Ah oui, il y a un choix de veste intéressant. On l'a remarqué, Adam. Oui. Oui, j'essaie juste d'écouter un petit peu de qui on parle. Ah, c'est la maman de Travis Kelsey. Ah, c'est Madame Kelsey. D'accord. C'est ce que j'ai cru avoir entendu. Du coup, plutôt une personne qu'on apprécie. Elle aurait dû faire cinq enfants parce que ça aurait fait plus de talent. En effet. D'accord. Donc, ce sont des créateurs de chez YouTube qui sont sur le podium et qui discutent avec le maman de Travis Kelsey. Comment meublé dans une fin de draft. Non, mais c'est vrai, on a 20 minutes à perdre. Bref. Et l'autre, c'est quoi qu'il a à la main une pièce ? Oui. Oui, apparemment. Apparemment, Jason Kelsey. Ah, il y a un côté avec Travis, un côté avec Jason. Ah oui. Ah, ils font tourner la pièce. Je pense qu'ils ont profité du fait que les deux derniers jouent été consacrés aux Eagles et aux Otis pour faire un petit numéro. bon. On va prendre notre mal en patience à 5h45. Oui. Je vais me préparer mon petit déjeuner. Ah, c'est annoncé par la maman Kelsey. Avec le 30e choix, les Eagles sélectionnent Nolan Smith. ils sont là, les Georgia Eagles. Ah ouais. Ah ben ça alors. Pas, pas, pas. Ils s'en frisent la moustache. OK. Ah ben, le choix est clair. Jordan Davis, Nako Bidin, James Carter, Nolan Smith, OK. Ben écoutez, je vais d'abord vous laisser en parler puisque vous étiez beaucoup plus haut que moi sur Nolan Smith. Alors, vendez-moi. Dites-moi pourquoi c'est une bonne idée. Parce que c'est une menace défensive. Mais vas-y, je te laisse parler, Jordan. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais moi, ce que je trouve intéressant avec Nolan Smith, après, moi, j'étais plutôt chaud par rapport au fait qu'il puisse atterrir à Atlanta et par rapport au fait qu'il fit le système. Mais en soi, du côté de Philadelphie, oui, je pense qu'il peut s'incorporer là-dedans dans le sens où c'est un joueur qui peut avoir cette capacité d'être dangereux et d'apporter de la vitesse et de l'explosivité de n'importe où sur le terrain. Voilà, on peut lui demander d'être efficace sur l'intérieur, sur l'extérieur. Il a cette détente, cette vitesse, cette capacité à contourner son vis-à-vis. Il n'a pas suffisamment produit, c'est sûr, un collège de vote par rapport à ce qu'on pouvait en attendre. Encore une fois, c'est une top, top recrue de lycée quand il arrivait du côté de Georgia et c'est peut-être ça qui a longtemps relativisé le fait qu'il soit potentiellement recruté haut. Mais voilà, c'est un joueur qui a toujours été une menace, peu importe là où il a été positionné et c'est vrai que ça a beaucoup été mis en avant aussi. Le rôle qu'il a joué après sa blessure dans la fin de saison de Georgia, le leadership qu'il a apporté au sein de l'équipe globalement. Donc voilà, pour moi, ça ne me paraît pas déconnant que Philadelphie mise sur ce joueur-là pour renforcer le run-stop, le pass-roche bien entendu et en plus avoir une figure supplémentaire en interne pour continuer de développer. À mon sens, ça ne peut pas être une mauvaise idée de s'appuyer sur énormément de talents d'une équipe qui vient d'être double championne universitaire deux années de suite. Ce truc, je trouve, ça fait un peu doublon avec Asomaric. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. J'allais dire, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit Grégory sur le joueur, mais par contre, c'est à Philadelphie, je ne comprends pas. Mais c'est dans la réalité que ce n'est pas une solution à long terme. On ne sait pas combien il va demander sur Raphaël. Il y a trois ans quand même. On a vu son contrat en 2024 ? Hein ? On a vu son contrat en 2024 ? Est-ce qu'il peut être que table ou ? Oui, il n'est que table la troisième année. Enfin bon, je ne sais pas. Après, encore une fois, c'est... Et puis, je veux bien que les systèmes, je veux bien que les systèmes, ok, d'accord, ce n'est pas comme ça sur le papier, ça bouge, etc. Mais franchement, dans une 3-4, à la limite, tu me dirais tu as Hassan Reddick d'un côté et Nolan Smith de l'autre. Allez, je veux bien. Mais c'est une 43, donc il y a bien un côté quand même qui va être occupé par quelqu'un de plus court. C'est deux size. Ça sera peut-être une 34. Ah, alors ça aurait peut-être un petit peu plus de sens effectivement si c'était une 34. Oui, mais dans ce cas, tu fais quoi de Josh Swett ? Et moi, le problème que j'ai... Pendant Graham dans une 34, non, ouais. Le problème que j'ai aussi, c'est que ça veut dire qu'il y en a un des deux, Reddick ou Smith qui va être droppé en couverture sur quasiment tous les plays et c'est pas des mecs qui me rassurent le plus en couverture, donc je sais pas. Je suis un peu sceptique. Le talent est énorme, la value est très bonne, etc. J'ai un peu de mal à imaginer dans le système. Moi, je pense que Smith arrive dans la rotation comme ça a été fait l'année dernière, que ce soit sur les postes de pass rusher ou de l'hymen défensif à Philadelphie. Pas plus, pas moins. Écoute, ça reste... Je connais beaucoup de gens qui voulaient Nohan Smith en 10 aux Eagles, donc ils doivent être contents là, non seulement on a Deane Carter et en plus, ils ont Nohan Smith en 10. Donc, bon. En tout cas, messieurs, il nous reste une dernière sélection dans ce premier tour pour les Kansas City Chiefs qui restent 2 minutes 20 sur l'horloge que j'ai sous les yeux. On n'a pas l'air très pressé du côté de Kansas City. On fait du real suspense au grand plaisir de Victor. Laissez-nous dormir, quoi. Ah non, j'ai oublié. Je ne dors pas. Est-ce qu'on a une préférence du côté des Chiefs messieurs ? Est-ce qu'on part sur un choix en particulier dans les joueurs qui restent actuellement sur les boards ? A priori, en besoin, moi, je dirais Edge Rusher. Et il en reste quand même quelques-uns d'intéressants qui est On White, Ade Bawori, Anodike Uzoma, Udjulari, Isaia Foske. Moi, ça serait mon pari, Isaia Foske. Moi, je dirais un Edge Rusher. On a des paris obligés au Jouhari dans la même logique. C'est vrai qu'en fait, le truc, c'est que je trouve que Foske est un très bon joueur. Maintenant, je ne sais pas s'il aurait des caractéristiques assez similaires à Karl Leftis l'année dernière. Je pense que si tu cherches un joueur qui peut être vraiment complémentaire, je me dis peut-être qu'un autre Jouhari, ça peut un peu plus coller. Après, un autre Edge Rusher, Ade Bawori, je ne sais pas trop. tu as dit que c'est un Odi Ké Uzoma, mais alors là, c'est un peu massif, peut-être. Pas forcément ce que tu recherches. On est d'accord que le remplaçant de Joanne Van Hill, c'est censé être Brian Cook ? Oui. Oui, parce que si il va y être sur Branch, c'est ça ? Oui, tu peux aussi. Il faudrait un dernier soir, un truc un peu nous surprendre, tu vois. En tout cas, ça vous fera plaisir. On a respecté le public de Kansas City et on n'a pas laissé tomber ce premier tour du côté de Kansas City. Il n'y aura plus de trade dans ce premier tour et Kansas City aura donc le dernier choix de ce premier tour de la draft 2023. J'allais Nayat. Ah oui, pour faire un nouveau Tahirikin ? Voilà. As-tu cherché un choix un peu comme ça, tu vois ? Non, c'est vrai que c'est bien Kansas City en plus comme choix. Ah oui. Bien bien Kansas City. Non, mais c'est vrai qu'elle est sur les receveurs qui restent. Et si ? Josh Downs, par exemple, à Kansas City, je trouve que ce ne serait pas déconnant. Ah, moi, je rigolais, franchement. Par contre, je ne rigole pas. Et s'il mettait un deuxième Titan à côté de Travis Kelsey ? Mais quel est le meilleur ? Par exemple, ou s'il préfère Musgrave ? Musgrave. Si tu joues une attaque axée sur la vitesse, tu me diras, Travis Kelsey, il ne court pas en moins de 5 minutes. En tout cas, il ne court pas en 4,50. mais c'est oui. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si je verrais forcément Michael Mayer. Je ne sais pas si c'est le fit, si c'est le joueur enquel je penserais le plus en pensant à la tech de Kansas City. Mais j'entends ce que tu dis. Je ne suis pas complètement en désaccord. Après, ligne défensive, ça fait sens. On a parlé des pass rushers, mais même à l'intérieur, si jamais il y a un joueur qui leur plaît, je ne sais pas, moi, un Benton, un Dexter ou un Adébavouré, il y a aussi un besoin à l'intérieur de la ligne ? Oui, j'essaie de voir un petit peu est-ce qu'un Keyon White, ça peut... ça peut fêter ? Un peu. Alors, pick is in. Oui, au moins, ça s'est fait. Au moins, on sera débarrassé de ça. Ils peuvent arrêter de nous montrer leur Lombardie. Quelle franchise arrogante. parce que je regardais qu'il y a un White, c'est par exemple le même profil, le même gabarit que Carlos Dunlap. Dans ce cas-là, Féix, Anudike ou Zoma aussi. Il n'est pas plus costaud qu'Anudike ? Il me semble qu'Anudike, il est un peu plus... Il est déjà plus petit, donc forcément, c'est... Je ne sais pas, dans l'idée, que ce soit le même gabarit. Mais c'est en urgence que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as un Carl Leftis qui joue déjà sur l'aspect un peu force, puissance. White ou un profil dans ce genre, ça peut faire doublon. Mais ce n'est pas pour ça que si on peut doubler, on va se gêner pour le faire du côté des Chiefs. Mais j'aimais bien l'idée au Joulery, par exemple. Oui, instinctivement, c'est quand même celui qui me tait de plus. Mais du coup, on ne parle que de pass-rocheur. On a décidé que c'était un pass-rocheur. On n'a plus le temps, là. À un moment, il est 5h53. Donc, Andy, c'est un pass-rocheur. Tu te démerdes. Je pense ce que tu veux, mais... One tight end. Parce que c'est vrai que corner, Gillian Watson, c'est juste un rookie drafté tard et tout, mais il a fait quand même une bonne saison. Je ne suis pas sûr qu'ils vont y aller sur un corner avec en plus un McDevill avec Sneed. Non, c'est pas. Oui, je crois par rapport au meilleur qui reste, Tackle. Oui, Tackle, c'est Dewan Jones ou Monbo League Freelance. C'est peut-être un peu haut, mais peut-être un Dewan Jones. Dewan Jones, oui. Si vraiment, tu veux mettre Taylor à gauche. Oui, oui. C'est vrai. Alors, ça va être annoncé du côté des Chiefs. Ça va être annoncé par le propriétaire des Kansas City Chiefs, Clark Hunt. Tiens, il te le remontre, Victor. Non, mais je ne regarde plus. Je ne m'intéresse pas. Donc, c'est de la communion avec le public, bien entendu. Avec le 31e choix, Dallas Raft 2023, les Kansas City Chiefs se sélectionnent. Et bravo, Victor, Félix, ça nous dit qu'il y a Zoma. Joli. Je suis content, c'est un que j'aime bien. Edge Rocher, Kansas State. Donc, voilà, Edge Rocher. Donc, on avait le bon poste, on n'est pas tous forcément le bon joueur. mais Félix, ça nous dit qu'il vient renforcer les Chiefs. Vous êtes vraiment d'accord. On est d'accord là-dessus pour ce dernier choix. En fait, ils l'ont pris parce qu'ils viennent de Kansas State. Ils ont fait un choix local, c'est tout. Oui, c'est ça. Ils ont voulu faire plaisir à la fanbase. Non, comme dit, en fait, le besoin est clair. Je n'aurais peut-être pas pris ce profil-là, mais j'aime vraiment beaucoup le joueur. Moi, je pense qu'il, il peut être vraiment très long. Il a réussi à faire beaucoup avec peu en université. Beaucoup de pression en 2022. Alors que finalement, il était un peu tout seul quand même. Oui, clairement. Ce n'était pas une mauvaise équipe quand Kansas State, mais sur le pass rush, c'était un peu lui contre le monde. Donc bon, non, j'aime bien. Moi, je pense qu'il faut qu'il finalise un petit peu plus. Beaucoup de pression, mais pas encore assez de sacs. Mais sinon, très bon déjà. En tout cas, on continue de renforcer la défense très clairement entre les defensive backs l'année dernière, Karneftis drafté au premier tour. Et dès cette année, dès le premier tour, on va récupérer également Félix Hamoudi, qui est vous au main. Globalement, assez bonne affaire pour Kansas City. Je regardais un petit peu. Alors voilà, encore une fois, et voilà, c'est ça aussi. Bilan à la fin du premier tour, messieurs, Will Levis est toujours disponible, Brian Branche est toujours disponible. J'anticipe un peu malheureusement les articles qui vont être faits demain, que vous pourrez retrouver à l'écrit. Je rappelle d'ailleurs que vous aurez un détail, encore une fois, sur le site de tout ce qui s'est passé au cours de la nuit, les événements principaux, les échanges notamment, les sélections de quarterback, etc. Mais du coup, voilà, Will Levis, Brian Branche, Joey Porter, Michael Mayer, Ossay Ristorans, tout ça, c'est disponible pour le deuxième tour. Donc, il y a potentiellement quelques affaires à faire en vue de ce vendredi. On nous posait la question tout à l'heure, donc je rappelle que l'événement demain s'est prévu à partir d'une heure du matin. De toute façon, restez connectés notamment sur les réseaux, on vous remettra tout pour bien vous indiquer tout ce qui est prévu avec les horaires en question. Je rappelle une dernière fois éventuellement les choix de 21 à 31 pour être totalement complets sur ce draft de 2023 avec en numéro 21 donc Quentin Johnston, receveur de TCO sélectionné par les Chargers. La vague de receveurs avec en 22 les Fowers à Baltimore et Jordan Addison du côté de Minnesota. En 24, les Giants avaient sélectionné Deontay Banks, le cornerback. On avait également les Bills qui étaient montés par la suite pour récupérer le tight end d'Alton Kincaid. Maisie Smith, defensive tackle sélectionné en 26 par Dallas. En 27, les Jacksonville Jaguars avaient sélectionné le tackle Anton Harrison en numéro 28. Les Cincinnati Bengals avaient sélectionné Miles Murphy. Brian Breezy, coéquipier de Miles Murphy et defensive tackle avaient été sélectionnés dans la foulée par les New Orleans Saints. On avait ensuite les Philadelphia Eagles qui ont récupéré le linebacker Nolan Smith et les Kansas City Chiefs qui ont récupéré le Edge rusher à Félix Anodike aux Zuma. On les a eus nos Zedges. Oui. On les a eus 7 du coup. C'est ça, 7 au total. Oui, on a eu 2. Voilà, c'est moi qui étais un peu pessimiste lors du pré-show. Mais en l'occurrence, on a eu un bon ratio et c'était bien comme figuré sur le power ranking d'avant draft. juste la position la plus représentée mais on n'en doutait pas vraiment en l'occurrence. Je vais vous remercier messieurs. Du coup, je sais que la journée va être très longue pour Victor. Donc, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi surtout. Toi, tu es celui qui ne peut pas prendre de pause. C'est plus compliqué. Oui. Tu es tout le temps en direct et tout. Non, bravo à toi. C'est gentil. Sur le deuxième, troisième tour, on est un peu plus flexible. Vous verrez, on est entre nous. C'est ça. On est tous au bord du gouffre. Merci à toi, Jermie, également d'avoir été dispo et élégant de surcroît. Surtout, merci à tout le monde. Il y a encore 380 personnes. Merci à vous tous. Et puis, si vous vous sentez, écoutez, revenez demain. On se repasse encore une bonne soirée demain. En tout cas, merci à tout le monde. Tout à fait. Je remercierai tous les membres également de la rédaction demain à l'issue du deuxième et troisième tour. Encore merci notamment à Niti, Alex, Elliot, Kévin, notamment, qui était tous disponibles ce soir, notamment pour mettre à jour les articles sur le site. On sait qu'il y a aussi eu, je ne vais pas oublier des gens, mais il y a aussi eu Mildi, notamment, qui a participé à la mock draft. Tonyo également, qui a fait quelques pastilles. Donc, voilà, toute l'équipe draft que je reciterai plus en détail demain. Je m'en excuse si j'oublie des noms à 6h du matin. Donc, voilà, on refera ça demain. Je remercie, bien entendu, puisqu'il est fidèle au rendez-vous depuis le début de la semaine, Camille Sarabène, pour avoir rassuré la technique. Et merci à tous également d'avoir été sur le chat. Je rappelle qu'on est monté quand même jusqu'à au moins 650 personnes en plein milieu de la nuit. Donc, voilà, merci énormément d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve donc la nuit prochaine à partir du lundi matin. A priori, Niti sera des nôtres également pour avoir justement cette flexibilité dont parlait Victor tout à l'heure à l'audio. Et puis, d'ici là, reposez-vous bien. Passez une très bonne journée. Reprenez plein de force pour la suite de cette draft 2023 qu'on continuera de vivre avec un grand engouement sur les antennes de TDA. À très vite. Salut à tous. Bonne nuit. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada